Musique d'intro 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 Amis PN Show et PN Show, PN Caster et PN Casteuses Bonjour ! Bonjour ! Salut ! Bonjour tout le monde ! Bonjour et bienvenue sur Puissance Nintendo pour cette nouvelle émission Le Grand Retour du PN Show qui comme un peu à l'habitude maintenant à l'E3 fait la part belle aussi au PNCast puisqu'on est pour un PNCast qui va en plus conclure la saison enfin il y a plein de choses miraculeuses qui vont arriver aujourd'hui donc d'abord je vais vous présenter bien sûr nos amis qui sont ici avec nous Mon Valou, comment il va ? Très bien et toi ? Bah ça va, t'as passé un bon E3 ? Euh oui, mieux que toi sans doute Oui, moi j'ai moins dormi que toi histoire que t'es pas moins 15 Mikaël, comment tu vas ? Ben très bien et toi ? Ben ma foi, très bien aussi Très bien E3, Mikaël On viendra, je pense qu'on reviendra tout à l'heure mais bien sûr mon ami, mon ami de toujours, mon complice bon Xavier, comment tu vas ? Mais moi je vais très très bien Bon je te demande pas si tu vas bien toi aussi parce que je pense qu'on sait à peu près Est-ce que tu vas passer un bon E3 ? Ben écoute euh... comment dire ? Je vois que t'as perdu quelques touches quand même sur ton clavier Je vois qu'il y a plus la touche Nintendo J'ai mis quelques jours à nettoyer les larmes de sang qui coulaient sur mon visage Bon en tout cas bienvenue sur le plateau du PN Show pour ceux qui nous regardent bien sûr dans vos écouteurs du PNcast pour ceux qui nous entendent C'est le 46ème PN Show puisque c'est d'abord un PN Show vu que c'est d'abord à l'image 46ème PN Show qui revient après 6 mois d'absence On reviendra tout à l'heure en fin d'émission sur peut-être l'avenir de l'émission, on verra tout à l'heure Pendant ce temps là, on commence comme d'habitude par le sommaire de l'émission Au sommaire de ce PN Show donc on revient donc sur un peu tout ce qu'il y a fait l'E3 mais on commencera par des rubriques un petit peu habituelles du PNcast l'avis des auditeurs sur la précédente émission On continuera derrière avec et bien un petit peu le pré-E3 de Nintendo puisqu'ils ont quand même une petite surprise avec deux vidéos dimanche une première qui était pré-enregistrée qui était consacrée à Smash Bros puis le World Championship la petite surprise de Reggie lors de l'annonce du dispositif E3 de Nintendo on reviendra pour savoir un peu comment ça s'est passé on ira ensuite sur le Nintendo Digital Event pour savoir un peu ce que vous en avez pensé surtout pour débriefer un peu les jeux qui ont été annoncés lors de cet événement avant de terminer avec un petit peu mes petites questions de pièces et surtout un petit peu votre avis sur l'E3 mais voilà c'est un petit peu le programme de cette émission qui dit seulement il faut que je prévienne j'ai signé un accord avec Nintendo je n'ai pas le droit de donner mon avis donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée je vous propose tout de suite de commencer dans le vif du sujet 46ème PN Show 10ème PN Cass c'est parti ! allez on commence tout de suite avec l'avis des auditeurs sur l'émission précédente donc on reviendra pas sur le sondage puisqu'au final on n'a même pas pris le temps de le noter mais il y en a un autre qui est en cours on reviendra à la fin de l'émission on va commencer tout de suite par l'avis des auditeurs donc moi j'ai commencé par Twitter puisque c'est la première fois qu'on va citer Twitter sur PN Cast puisqu'on nous a fait une belle remarque il y a quelques semaines et au moment où on m'a fait la remarque d'ailleurs il n'y avait pas d'avis Twitter mais c'est pas j'ai le même temps qui nous avait fait la remarque qu'on ne prenait pas en cours des avis du Twitter et c'est vrai qu'on s'en excuse quand même parce qu'on les pousse un petit peu à réagir avec le hashtag PN Cast et exceptionnellement aujourd'hui le hashtag PN Show ça en fait des hashtags prenez des notes, vous n'avez pas besoin d'en sortir et hashtag la mèche à Valentin ils arrivent à lancer ce hashtag là ça ferait bien allez je lance le hashtag la mèche à Valentin Bon en tout cas donc c'est Benjamin Hunter qui nous disait, qui revenait sur l'émission d'il y a deux semaines en revenant sur les démentis de Nintendo pour lui c'est égal donc à la chose la moins fiable du monde ça ressemblait un peu à ce qu'on disait c'est vrai que quand Nintendo c'est vraiment faux ils ne prennent pas forcément la tête à démentir les choses alors que quand ils démentent généralement c'est qu'il y a peut-être un petit peu anguille sous Roche d'ailleurs il disait ça surtout par rapport à... C'était par rapport à Android Exactement voilà Nintendo qui va lancer la Wii A2 c'est ça ensuite il nous disait également que si la NX est sous Android ça va faire ça va être la fête du hack c'est vrai c'est ce qu'on disait un petit peu donc un gros manque à gagner comme pour à l'époque des linkers sur Nintendo DS par contre il trouve intéressant notre retour sur Splatoon on lui remercie d'ailleurs de ça et donc qui répondait d'ailleurs à cette interrogation pour ceux qui s'interrogent sur Splatoon on vous propose d'écouter donc les deux derniers pencasts où on a longuement parlé du jeu en effet et si tu me permets d'ajouter qu'on en parle aussi tous les jours sur PL en ce moment s'il y a tous les jours une raison de parler de Splatoon Ah bah oui parce qu'en ce moment Nintendo ils y vont quand même à fond mais ça sera peut-être le sujet une nouvelle fois mon cher Xavier et lui par contre pour finir donc avec ce qu'il nous disait c'est qu'il va prendre directement le shibirobo en day one donc il s'est sûrement craqué pour l'amiibo également Et il nous a dit ça en 140 caractères tout ça Ouais en 140.4 Et donc je vais donc laisser la place à Valentin regardez la magie de la télé Valentin attention effet spécial Alors ensuite on va partir sur la vie de Diablesse qui dit qu'elle adore effectivement Splatoon donc vu que c'est une nouvelle licence il nous dit également qu'il attend avec impatience la date de sortie de Xenoblade sur Wii U donc on en reparlera un petit peu plus tard dans ce PN Showcast ensuite il nous complimente en nous disant que le dernier PNC c'était super donc on remercie vraiment bien ses bons retours et enfin elle dit qu'ils attendent vraiment les annonces de l'E3 donc euh... maintenant on y sait déjà mais on en reparlera après voilà exactement ensuite j'ai passé c'est au tour de Mickaël donc j'ai l'avis de ZGMF Balmung donc il n'est pas encore il n'a pas encore succombé à Splatoon et ça ne saurait tarder mais ce bout lancement lui fait plaisir donc c'est bien que l'audace de Nintendo avec cette nouvelle licence soit récompensée et si ça peut aider en plus la Wii U de sortir le nez de l'eau bah tant mieux en plus on peut rappeler surtout que Splatoon continue à bien marcher au Japon on est déjà pratiquement à 300 000 maintenant au bout de trois semaines de vente la Wii U est encore deuxième des ventes cette semaine avec 16 000 ventes elle se maintient non c'est un beau succès est-ce que Nintendo a réussi à capitaliser avec le succès ? on le saura tout à l'heure c'est ça ? sinon il a un bon sentiment pour l'E3 pour Nintendo parce qu'il se demandait comment ils peuvent annoncer une année fiscale qui serait supérieure à celle qui vient de se passer on en reviendra après ? oui je pense que c'est mieux qu'on en revienne après effectivement sinon on lance pas une chose tout de suite il en attend aussi beaucoup de voir Xenoblade Chronicles X voilà allez Xavier à toi allez je vais vous donner l'avis de Virgil95 qui nous a encore une fois donné un long avis argumenté sur ce qu'il avait pensé de tout ce qui s'est déroulé cette semaine alors il nous explique qu'en 2012 c'était grâce et à cause des tiers de l'E3 de cette année là alors j'ai un peu loupé le début je pense mais je pense qu'il fait allusion aux conférences de Nintendo en 2013 ou en janvier on a montré pour la première fois le futur Xenoblade Chronicles 6 Yoshi's Woolly World le remake de Zelda The Wind Waker HD et dire qu'il y aura Super Mario 3D World et Mario Kart 8 et Pokémon et XY pour la 3DS et en 2014 les récaps de jeux qui arrivent Smash Bros, Bayonetta 2 etc etc pour les amiibos un sujet très sensible surtout pour nous surtout on rappelle qu'aujourd'hui en plus est tombé une petite info qui fait le tour de la toile comme quoi Nintendo France aurait un petit peu jeté les amiibos au feu alors concernant les amiibos Virgil se méfie toujours et croit être un des seuls à avoir l'ensemble de la série Smash Bros sans avoir à les réserver jusqu'à maintenant donc il a la chance d'habiliter mais de nulle part il fait de Bordeaux il a eu un coup de coeur ces derniers jours pour Shibirobo et son amiibo surtout je crois que Boristo aussi t'as beaucoup aimé l'amiibo de Shibiro oui le jeu au final me plaisait bien mais depuis le 3 j'ai l'impression au final d'avoir vu Shibirobo mais en version HD donc je ne sais pas mais par contre c'est vrai que l'amiibo est vraiment joli gros lot de choix pour le futur Animal Crossing il faut qu'il revoit la liste des jeux J.O. été et hiver vraiment super pour Splatoon je crois que c'est des réactions en temps réel par rapport au précédent PNCast Wii U première fois leader de sa carrière a eu son lancement Mario Kart 8 et d'autres jeux qui passent au Japon pour l'interrogation ? je n'ai pas compris la question mi non plus son impression globale pour Splatoon c'est que c'est un jeu génial un type de jeu qu'on a presque pas sur les consoles de Nintendo un univers auquel on accroche directement depuis son annonce et jusqu'à maintenant même s'il attend la mise à jour d'août qui corrigera quelques détails et un peu déçu par le mode de jeu il est satisfait de ce qu'on peut faire depuis le lancement du jeu voilà pour la vie de Virgil allez donc on enchaîne tout de suite puisqu'il n'y a pas forcément argumenté là le problème c'est que ça parle beaucoup de E3 mais on sait déjà tout c'est ça le pire donc maintenant qu'on fait tout on va attaquer directement dans le vif du sujet en parlant de E3 et je vous propose de commencer avec une petite vidéo c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, c'était un petit peu la promesse que vous avez pu voir, pour ceux qui regardent le PN Show en version YouTube, c'était un petit peu la promesse que Nidaneu nous donnait pour cette E3, et autant dire qu'ils ont un petit peu surpris en faisant un peu plus qu'ils avaient prévu, on a vu le World Championship, on a vu le Digital Event, les Heroes Life, mais ça a commencé très tôt le dimanche au final, avec Smash Bros qui s'est invité surprise en début de 3, Valentin, tu vas peut-être nous parler de ce Smash Bros Direct dans 22 minutes ? Oui, c'est exactement ça, ce Smash Bros Direct a été présenté par Sakurai lui-même, dans ce Smash Bros. D'ailleurs, je te coupe tout de suite, mais je ne sais pas, vous l'avez vu le Smash Bros Direct avec Sakurai ? Bien sûr ! Non ! Il est toujours à la même place par rapport au dernier truc de Smash Bros qu'on avait vu en septembre l'année dernière. C'est une machine ce type ! Et là, sur son regard de tueur, le mec, il les connaît à sa chaîne ! Oui, en fait, il ne doit plus bouger, effectivement ! Donc, dans ce Smash Bros Direct, Sakurai a présenté les nouveautés qui sont maintenant déjà sorties. Qui avaient leaké en plus juste avant. Oui, qui avaient leaké un petit peu avant. Donc, ces nouveautés, ces trois nouveaux personnages qui sont sortis immédiatement après la présentation. Donc, il y avait Lucas, comme prévu, issu de Movers 3. Il y avait Roy, issu de Fire Emblem. Et Ryu, petite surprise du chef. De Street Fighter, donc, qui vient de Capcom Direct. On peut dire tout de suite, un Ryu de Street Fighter 2 a quand même autant sa place que Mega Man dans la compilation Smash Bros. Effectivement. C'est l'emblème de la Super Nintendo, quand même. Ensuite, ils ont également ressorti des arènes des limbes. Des limbes... Un petit peu trop de limbes, d'ailleurs. Un petit peu trop de limbes, mais on reviendra après ! C'est des arènes Nintendo 64. Donc, pour l'instant, il y en a une seule disponible, c'est Dreamland. Deux autres ont été annoncés. Deux autres ont été annoncés. C'est le château d'Hyrule et le château de la Princess Peach. Mais... Mais... Parce qu'il y a un mais ! Mais, le prix est un peu excessif. On reviendra après sur le prix, mais... Je veux vraiment que je revienne après sur le prix. On reviendra après sur le prix, parce que ça va être limite un petit débat. Mais moi, je vais juste en dire d'abord, ce qui est excessif, c'est de les sortir dans cet état-là. Oui, c'est vrai qu'elles n'ont pas été remasterisées, en fait. Non, mais, je veux dire, par exemple, pour montrer le château d'Hyrule, ces trois pauvres briques qui se dé... Au milieu de nulle part, en fait. Le pire, c'est vraiment le château de la Princess Peach. Oui, mais c'est une horreur. C'est incroyable. Ils se sortent de ça, ils vont que le faire payer. Et le truc, il est comme sur Smash Bros. 64, tu vois. Effectivement, ils n'ont pas touché. Please give me your money. Ensuite, ils ont également sorti une arène avec Ryu, donc Street Fighter. Lui qui sera vendu avec Ryu, tu ne peux pas les acheter séparément. Et il y a également le stage Miiverse qui a été disponible gratuitement après la présentation. Ah, il y a quand même des trucs gratuits. Oui, juste le stage Miiverse. De quoi vous plaignez, les gars. Mais... Mais ce n'est pas fini. Puisqu'à côté de ça, ils ont quand même annoncé le retour des costumes. Tu te rappelles, Xavier, on en avait parlé un petit peu. Ah oui, je sais que tu les adores tout petit, évidemment, ces costumes. Les costumes à 7 euros pour en avoir 6 pauvres costumes. Et bien là, ils sont allés piocher un petit peu dans les... Dans toutes les distances. Un peu dans les distances. En gros, tu as des costumes, ceux qu'on voyait venir, mais gros comme une maison. Splatoon qui arrive. Hickling Boy, Hickling Girl. Ensuite, tu as des costumes tirés de Virtua Fighter, Saturne 1er du nom. C'est qui qui faisait celui-là ? C'est Sega. C'est Sega qui faisait celui-là. D'accord. C'est Sega. Et ensuite, on a également des costumes venus de Capcom avec Street Fighter, Tekken et tout ce qui va avec. Tekken et Hachit Tekken. Donc, qui c'est qu'il y avait de Street Fighter ? Ah, j'ai oublié toujours son nom. Moi, je ne connais pas Street Fighter. Ken ? Non. C'est ça. Merci. Il fallait l'affaire. Et bien sûr, Megaman qui revient avec Megaman X et Megaman Zero. Après, il y a également des costumes Nintendo. Sponsorisé par Capcom, les costumes. C'est une grande habitude. Ils sont habitués, oui, Capcom, effectivement. En fait, ils les ont déjà codés. Il est prêt à Nintendo pour les intégrer à Smash Bros, par exemple. Alors, le problème, c'est que toutes ces annonces sont sympathiques. Sauf qu'il y a quand même un bémol assez monstrueux. Est-ce que c'est un Si bémol ? C'est un Si bémol. Enfin, c'est un bémol qui fait quand même mal, plutôt. C'est plutôt la Si, l'arbre, tu tombes dans la branche, etc. C'est les prix. En effet. En gros, il vient de t'annoncer 3 personnages. 4 arènes, 6 costumes, le tout. Non, tu enlèves 2 arènes déjà. Qui n'était pas encore arrivé, mais le tout, 29 euros. 99 si tu veux les annonces sur les 2 versions. Est-ce que ce n'est pas le prix du jeu chez Amazon, ça ? C'est le prix de la version DS. Pas loin de la prix de la version DS. Et c'est, bah, Smash Bros, tu peux le trouver à 40 euros. Là, t'as 3... Smash Bros, t'as 50 personnages pour 40 euros. T'as 3 personnages, 4 arènes, 6 costumes, 30 euros. Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? J'aimerais bien voir votre avis par là-dessus. Alors, pour moi, il y a un petit problème. C'est la politique de prix des DLC chez Nintendo. On a vu déjà avec nous, Super Mario Bros 2, c'était assez catastrophique. Pareil pour Fire Emblem, où je pense que si tu prends tous les DLC, ça te fait pour 100 balles de DLC. Pour Mario Kart 8, c'est particulièrement honnête. Non, mais aujourd'hui, c'est ça le pire. C'est qu'on disait que Nintendo, c'était quand même bien redressé la barre ces derniers temps. Et ils replongent encore une fois. Ce sera bien. Que ce soit avec Mario Golf qui a eu un Season Pass à 10 euros. Avec Mario Kart pour 12 euros, t'as quand même la moitié du jeu en plus. La moitié. Pour 15 euros, pour Evil Warrior. T'as aimé 4 fois la durée de vie du jeu, quoi qu'il y ait arrivé. C'est étrange de Nintendo, on ne sait pas comment ils réfléchissent des fois. Peut-être qu'ils se lèvent le matin et disent, je veux sortir ça comme ça. Non, mais il y a peut-être aussi le fait qu'ils savent que Smash Bros, c'est une licence qui est particulièrement appréciée. Que les gens qui sont vraiment fans du jeu, ils vont vouloir avoir ses arènes en plus, ses persos en plus. Surtout les personnages. Pour refaire le jeu, pour pouvoir débloquer les quelques trophées qui peut-être seront débloqués grâce à ses personnages. Et que du coup, ils passeront à la caisse. Bah du coup, ils ont en plus sorti n'importe quel personnage. Ryu, je pense que tout le monde voudrait l'avoir dans son Smash Bros. Ouais, c'est sûr. Moi, Ryu, c'est le truc qui m'attire. Et je me dis, peut-être aussi, Nintendo a derrière la tête une édition Game of the Year avec tous les personnages. C'est ce qu'on pensait pour Mario Kart et pour l'instant, on ne la voit pas venir encore. À ce prix-là, oui, ça serait 150€ avec les joueurs. Et surtout, les Game of the Year, généralement, c'est ce qui remplace aujourd'hui un petit peu les Platinium à l'époque, l'époque N-Stranded avec les Player Choice ou Gamecube, etc. Parce qu'aujourd'hui, les jeux ne baissent plus de prix, mais ils ressortent un prix pour 40€ une édition Game of the Year. Sauf que la différence, c'est que les jeux Nintendo ne baissent jamais. Bah oui, jamais. Aujourd'hui, tu peux toujours acheter Mario Kart DS à 40€ en 9 sur DS. Je pense là où ce n'est pas forcément vrai, c'est vrai que pour New Super Mario Bros. U, ils avaient sorti un pack avec New Super Luigi U, mais c'était à la sortie du jeu. Après, on ne peut pas en vouloir à Nintendo de continuer à vendre son jeu au prix fort quand tu vois que Mario Kart 8 était par exemple, cette semaine, de nouveau 5ème au classement japonais ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que tu ne vois jamais chez les autres éditeurs. Chez Nintendo, c'est des jeux longs, c'est l'air en fait. D'autant plus, est-ce que vous avez vu quand même les chiffres français de Mario Kart ? Oui. Il y a 590 000 Wii U vendus en France, donc ces chiffres qui ont été donnés à la 3, 500 000 Mario Kart 8 vendus, 85% de parcs installés qui possèdent Mario Kart. J'ai essayé de chercher des chiffres pour voir s'il y avait un jeu qui avait eu un score équivalent. Peut-être Wii Sports. A part Wii Sports, Mario Sports, c'est un peu triché. Ou Mario Bros sur NES. Oui, mais comme il est vendu avec la confiance, ça ne compte pas. Mais là, 85%, je veux dire, on disait que chaque possesseur de la console allait acheter Mario Kart, mais ils nous ont écoutés. Merci à tous de votre confiance. Et Nintendo, ils n'avaient pas dit qu'ils avaient une politique contre les DLC à l'origine ? Si, mais ça, c'est quoi ? C'est un démenti. Ça, Nintendo, quand ils disent qu'ils font le contraire après, c'est le principe. Non, mais après, ils s'adaptent aux conditions du marché. Il faut qu'ils arrivent. Le DLC de Nintendo reste quand même qualitatif. Oui. À part les costumes. Oui, sauf les costumes. Parce que c'est là que les personnages, on le voit avec Ryu, il a des tonnes de coups que je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire autant de coups dans un Smash Bros. C'est vraiment bien. C'est très cher. C'est la finition de Sakurai, c'est habituel. Mais bon, c'est quand même très cher. Le fait de payer 30 euros pour avoir 3 persos, 2 arènes et 6 costumes, c'est un peu excessif, on va dire. En effet. C'est vrai que moi, je n'ai pas pris les costumes, ça fait 20 euros. Par rapport à la valeur du jeu et surtout par rapport à... Tu compares juste à Mario Kart. Tu as eu 16 circuits, tu as eu 6 personnages, tu as eu quand même 6 véhicules pour 12 euros. Tu as eu une moitié de jeu en plus à 12 euros. Après, il y a peut-être une autre chose qu'il faut qu'on prenne nous en considération. C'est le fait que si tu prends les chiffres français où tu as 500 000 Mario Kart qui ont été vendus. Tu dis que tu as la moitié des gens qui vont acheter le DLC, ça va faire 250 000 personnes. X8, ça te fait quand même un sacré chiffre d'affaires. Smash Bros sur la Wii U, tu n'as finalement que 170 000 exemplaires du jeu qui ont été vendus. En France, mais dans le monde. En France. Dans le monde, on n'est quand même pas à 3 millions. En France, mais je pense que... Et surtout, il faut que tu additionnes les versions 3DS puisque c'est inclus les DLC. Il faudrait... Alors, certes, mais est-ce que les joueurs vont acheter autant sur la version 3DS et DLC que ceux qui sont sur la version Wii U ? Je pense que forcément, les gens qui vont prendre le pack à 30 euros, c'est le pack sur les deux versions. Oui, parce que l'écart de prix n'est pas si énorme. J'ai un an. Par exemple, pour un personnage, c'est 4 euros ou 5 euros si tu prends les deux versions. Voilà, donc tu gagnes plus à prendre les deux versions quand même. Mais bon, enfin, tu gagnes plus, tu perds encore un euro plus. Alors, c'est qu'un euro. Pour le bébé, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces ? Alexander, tu commences. C'est moi qui commence. Alors, j'ai eu le grand plaisir de ne pas être là dimanche dernier et donc de ne pas pouvoir être assommé par le déluge d'infos en provenance de cette émission. En fait, le 3 commençait plutôt bien. On s'est dit, oh là là, ils nous font une émission spéciale pour Smash Bros pour commencer le 3. Ça veut dire qu'ils vont nous tenir du lourd. Effectivement, parce qu'on pouvait se penser justement qu'ils avaient tellement de jeux à mettre dans le Digital Event qu'au final, ils sortaient Smash Bros du Digital Event parce qu'ils t'en avaient plein à montrer. Donc justement, ça pouvait donner un bon présage. Voilà. Et Miguel, toi, ton avis sur les DLC ? Sur ces DLC-là ? Ouais, sans plus. Vraiment, juste Ryu. Parce que j'aime Street Fighter et que je suis une vraie quiche à Smash Bros. Là, c'est peut-être la manière de me réconcilier avec le jeu, mais c'est pas un truc que j'attendais particulièrement. Bon. Donc, c'est plutôt un bon début, même si au final, ça a été le premier bad buzz de Nintendo A7 E3. On verra, ce sera sûrement pas le seul. Mais ça a été le premier bad buzz. C'est vrai qu'au final, à la fin, beaucoup de monde sur les réseaux sociaux se sont vraiment plein du prix. Mais je serais remarqué que d'ailleurs, juste après la vidéo, les serveurs Nintendo ont quand même sauté. Donc, ça prouve que quand même, beaucoup de gens ont voulu acheter ces contenus. Moi et Valentin, on s'en plaint, on a acheté les persos et les... Oui, voilà. Moi, j'ai resté. Moi, je ne sais pas qu'il y a que des costumes. Moi non plus. Et après, n'oubliez pas le pouvoir d'achat de la majorité silencieuse. Ceux qui ne se sont pas pleins du tout qu'il fallait dépenser 30 euros pour avoir quelques persos et quelques arènes et avoir le plaisir de retourner dans leur jeu. Mais bon, voilà. Mais ça reste cher. Ça reste cher. Je suis tout à fait d'accord, mais quand tu aimes Smash Bros, comme la plupart des fans, c'est vrai qu'il y a des fans de Smash Bros qui sont vraiment... Tu es prêt à défoncer ces 30 euros pour ça. Allez, on enchaîne tout de suite avec le deuxième événement de Nintendo qui était le soir même, donc le dimanche, le 14 juin. J'en suis encore fatigué. Ça m'avoir dit. C'est un événement qui a commencé donc vers les coups de 23 heures à peu près. À minuit pile, il y avait même un Nintendo Treehouse Live juste avant. Oui, c'est le World Championship World. Et présentant quelque chose. On y reviendra juste après. Voilà, tout à fait. On veut parler donc sur du World Nintendo Championship. Donc le truc, on s'est posé un petit peu la question depuis un mois. Mais qu'est-ce que ça va être ? Comment ça va se passer ? Etc. Et bien, ça a été donc un des bons moments de Nintendo. C'était vraiment très sympa. Oui, très sympa à regarder. On dirait que c'était de Nokia Theater ? Nokia Theater. Enfin, Microsoft Theater. Aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Qui s'appelait plus Nokia Theater. En tout cas, c'était donc un tournoi. Et ça a commencé comme tu disais, Valentin, par un Nintendo Treehouse Life. Qui a commencé d'abord par Yoshi New Island. Yoshi Reward. L'absence révélateur. Bon, on n'a pas vraiment vu autre chose que ce qu'on connaissait déjà du jeu. Ouais. Mais après, il y a eu la première petite surprise du chef. Et quelle surprise ! Et les mecs ont sauté là-dessus. Je vous propose de découvrir le trailer. Le trailer. Donc, du coup, c'est un petit peu la surprise du chef de ce... Peut-être la seule de cet étrolo, d'ailleurs ? Certains diront. Oh, le troll. C'est un peu la surprise du chef de ce Nintendo World Championship, c'est Earthbound qui revient mais la version NES, le premier jeu Mother qui est enfin traduit en anglais officiellement par Nintendo et qui sort dans la foulée. Un remake HD c'est ça ? Non, c'est le jeu NES mais qui sort pour la première fois en occident et d'entrée de jeu sur virtuel console donc pour 6,99€ renommé donc du coup Earthbound Beginnings. On rappelle que le jeu c'est Mother, Mother 2, Mother 3 au Japon. Seul le 2, celui sur SNES, était sorti aux Etats-Unis à l'époque sous le nom de Earthbound. On a eu droit à ce jeu en Europe il y a deux ans sur console virtuel Wii U et là donc le premier a été traduit, c'est la première fois qu'il a été traduit et donc prend le nom de Earthbound Beginnings. Maintenant beaucoup de gens attendent du coup le 3, vu qu'ils n'ont plus que le 3 à la série pour continuer. C'est un gros sort. Et d'ailleurs on peut faire une petite dédicace à notre ami Jumpman qui est un grand 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 fan de cette série. Et il aurait préféré avoir le numéro 3. Je pense aussi. Jamais content c'est fan de Nintendo quand même. Oui je suis entièrement d'accord avec toi bizarrement. Donc du coup on continue. Contre troll. On continue donc voilà c'était la petite surprise juste avant et ça a commencé. Donc on va vous expliquer, on a enfin appris sur le tas donc le principe de ce World Championship. Pendant deux semaines auparavant il y a eu quelques tournois qui sont organisés dans les Best Buy des Etats-Unis, en 8 Best Buy. Donc c'était vachement World Championship au final. Bah les Etats-Unis c'est le monde. Voilà. Bien entendu. Et le monde c'est la vie. Et la vie c'est la vie. En tout cas donc le World Championship au final c'était un tournoi fait de deux vainqueurs de chaque étape. Il y avait 8 étapes du coup. Ils se sont retrouvés 16 et ils se sont éliminés un peu dans une course à l'Australienne de jeux vidéo. Ils étaient 16. A la fin ils étaient plus que 12. Les 4 perdants étaient repêchés dans une consolante. Et à chaque fois il y en avait un qui était repêché pour aller vers le suivant. Et ils ont joué donc d'abord à Splatoon. Il y a eu Splatoon. Il y a eu ensuite Zelda 1 pour l'Underground. C'est ce qu'ils appellent l'Underground en fait la petite consolante. Ensuite derrière ils ont joué un jeu nouveau. Un jeu nouveau qui s'y est vraiment sorti de nulle part. Voilà. Qui s'appelle ? Blast Ball. Blast Ball. Bon on reparlera plus tard. On en reviendra tout à l'heure sur Blast Ball. Quelle chichette. Je sens que tu as beaucoup de choses à dire sur Blast Ball. Pas pensé dans The Blast Ball mais... On verra plus tard. Donc Blast Ball a été annoncé pendant le jeu. Enfin voilà ça a été montré. Moi personnellement quand j'ai vu le truc j'ai écouté c'était un jeu DS. Je pensais c'était un jeu qui était censé sur DS. Je pensais pas c'était une annonce en fait. Mais ensuite ils ont joué après derrière Mario Kart à Smash Bros, à Super Metroid, etc. Et à la fin donc ils étaient plus que deux. Ils se sont tout au bout. Et ils se sont affrontés sur Super Mario Maker. Donc à ce moment là Mario Maker a été renommé Super Mario Maker. En effet. Et comment vous dire ? C'était un petit instant un peu révélation de ce jeu. Alors ce jeu qui payait pas trop de mines l'année dernière. On disait ça va être bien pour ceux qui veulent un peu créer des niveaux. Mais bon on avait vu l'éditeur, il y avait quoi ? Il y avait que les trucs de... De base. De base quoi. Mais c'est devenu un jeu de taré. Oui effectivement. Il y a un niveau qui était proposé dans le Super Mario... Dans le Nintendo World's Impossible. Ils sont horribles. C'était un truc de dingue. Ils sont horribles. C'était du pur calvaire. Enfin tu peux tout faire. On y reviendra tard avec le Nintendo Direct. C'est joli à regarder mais moi personnellement j'y jouerai pas assez. C'est assez impressionnant. En gros quand tu vas aller sur un point d'interrogation ça va sortir 12 milliards de bouts d'un coup. Tu vas pouvoir avoir des canons qui vont pouvoir voler. Des trucs qui... Horribles. Tu vas pouvoir mettre des gombas sous l'eau. Les gombas ils sont en train de flotter comme ça. À l'intérieur de l'eau tu es en train de tournoyer sur eux-mêmes etc. Il fut un temps où Xavier avait dit je ne perds jamais un jeu Mario. Mais alors si tu ne perdras un Super Mario Maker. Ça est impossible. En tout cas ça a été très frais. Et c'était un événement qui était plutôt sympa au final. Puisque c'était bien animé. Bien rythmé de bout en bout. Le présentateur était très bien aussi. Ouais. Le présentateur était très bon. Les jeux étaient sympas. Enfin... C'était bien choisi à chaque fois. C'était rythmé. C'était un petit peu long quand même. Oui c'est certain. Sur Blast Ball et sur Splatoon notamment. Et sur Smash Bros également. Et sur Smash Bros. Encore il y avait plus que 4 concurrents. Donc ce n'était pas forcément le plus gros problème. Tu te rappelles ils avaient mis des matchs de 6 minutes. Oui c'est vrai. Mais c'était quand même plutôt sympa à regarder. Et il y a eu quelques petites surprises au milieu. Reggie notamment. Qui est venu combattre le gagnant de l'année dernière. C'était un tournoi sur Smash Bros. Il est venu le combattre sur Smash Bros. Je pense que Reggie s'est fait laminer à peu près 40 à 0 en tout cas. Mais il a gagné une fois. Ah oui. Ça lui est arrivé. Il a glissé. Ça devait être dans les trous. J'ai regardé 39 trucs. Et un 40ème j'ai pas vu où il a perdu. C'était très très drôle. Enfin gros coup de Reggie Nathor quoi. Tu vois. C'était très très réussi. Et à la fin. Petit coup sur le spectacle. C'est pour les deux finalistes. Miyamoto qui rentre sur scène. Qui leur signe une 3DS. Qui leur donne le trophée. Etc. Le détail je pense qu'il ne s'attendait pas. Un sacré souvenir pour eux en tout cas. Oui. En tout cas voilà. C'était un bel événement. Ça a duré à peu près 3 heures. Et c'était. D'ailleurs le replay est disponible. Si vous voulez le voir. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Très sympa. Vous ne l'avez pas vu malheureusement. Il me semble. Vous n'avez pas trop regardé ça. C'est au milieu de la nuit. Entre dimanche et lundi. Malheureusement. La vraie vie nous attend le lundi matin. Est-ce qu'au final. Ce genre d'événement n'empêche. Devraient pas avoir lieu un peu plus souvent. Un peu plus internationalement. Exemple d'en faire un. En France pour Paris Games Week. Gamescom. A la Gamescom. Unité de lundi. On pourrait imaginer. Un championnat international. Vraiment mondial pour le coup. Ils le font pour Pokémon déjà. Ils le font pour Smash Bros. En France par exemple. Pour Smash Bros. En France. Là ils ont annoncé quand même. Un tournoi. Avec 4 villes étapes. Dont Lyon par exemple. Paris, Bordeaux. Il me semble. Les Lines. Les souvenirs sont bons. Marseille je ne sais plus. Avec une finale après. Au Paris Games Week. Ça pourrait être quand même. Quelque chose de. Plutôt sympa à faire. Ça pourrait être un bel événement. Pour mobiliser la communauté. Autour des jeux. Des franchises. De Nintendo. Mais là ce qui était fort. En fait c'est vraiment. Tu retrouvais de tout. Tu retrouvais donc. Pratiquement tous les jeux. Ressent sur Wii U. Mais variés. Donc on a dit Smash Bros. Mais Mario Kart. Mais toutes les grosses franchises. Et à côté de ça. T'avais le rétro. En plus. Qui était très bien. Très bien. A l'événement quoi. Donc clairement. Pourquoi ne pas adapter ce format. à l'échelle de la planète. Pour permettre. A tous les joueurs. De France. Et de Navarre. Et du monde. De montrer leur talent. Et puis sans ce Nintendo. Frait une équipe. Et euh. Non. Il y en a qui sont pas assez bons. Sinon. Bon. C'est pas possible. En tout cas. Voilà pour ce Nintendo World Championships. Et c'est venu le temps de. Pas forcément des rires et des champs. Mais. De passer dans le vice du sujet. De passer dans le vice du sujet. Parce que là on va sauter deux jours. Entre temps. Il y a toutes les conférences. Qui ont commencé. Puisque ça a commencé avec Bethesda. Le dimanche soir. Dans la nuit du dimanche au lundi. Et ensuite. Avec euh. Avec euh. Electronic Arts. Ubisoft. Sony. Et on arrive au. Mardi 16 juin. À 18h. Nintendo Digital Event. Avec. Une belle petite intro. En effet. Qu'on va vous montrer un petit extrait. Et on reviendra juste après. C'est parti. Mister Iwata. Mister Iwata. Oh. Wow. Euh. Yes. We're ready to start filming. The Nintendo Digital Event. For E3 2015. Ok. Thank you. I will head. Directly. To the stage. Allez. Donc. Du coup. C'était quand même une intro. Plutôt réussie. Qu'est-ce que vous. Eh bien. Très originale. En fait. On. On. Se demandait un peu. Comment ils allaient. Nous. Nous. Amener le sujet. Cette année. Je me rappelle. C'est un peu. De la patamote. De la patamote. De la patamote. Eh bien. C'était quand même extra. On avait vraiment adoré. La bataille Iwata Regi. C'était quand même fabuleux. Et on se demandait. Comment ils allaient pouvoir. Nous trouver quelque chose. D'original. Pour cette année. Et ils ont réussi à trouver. Quelque chose de plutôt sympa. Ouais. C'était frais. C'était amusant. Moi. Je me suis dit. On part sur. Des bonnes bases. On va bien rigoler. Mais bon. Moi. Je cauchemarde avec la tête. De Iwata. De pluie. C'est sans décoller. C'est les oreilles de lapin. Il a une tête de psychopathe. C'est pas possible. Surtout. Au moment où il fait son direct-lé. Effectivement. En tout cas. C'est très rigolo. Donc. Vous avez pu le reconnaître. Donc. Iwata. Miyamoto. Et. Puisque. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Forcément. Il faut penser qu'on est aussi dans la date de casse. Iwata. Miyamoto. Et. Donc. Redifici. Et. C'était fabuleux. Après. Il se transforme. En Star Fox. Et. C'était Star Fox. Mais pendant ce temps-là. Je vais d'abord vous poser une première petite question. On va faire un tour de table. Et on va commencer cette fois-ci par Valentin. C'est à moi. On est sauvés. On a préparé le truc. C'est horreur. La vraie question. C'est simplement. En lui-même. Qu'avez-vous pensé de ce. Nintendo Digital Events. On va pas entrer dans les jeux. Mais vraiment. Sur le format. Sur le format. Qu'est-ce que tu en as pensé. Au sortie de cette conférence. En fait. Ils ont à peu près repris. Ce qui était l'année dernière. On a eu beaucoup. En fait. Les annonces de jeux. Ont été vraiment successives. Avec des. La parole des développeurs. Sur les jeux. Après. J'ai bien aimé. Aussi. C'est l'autoroute de révision. Qu'ils ont repris. De l'année dernière. Également. Avec le Muppet Show. Cette fois-là. Avec tous les marines nets. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Après. Faut rentrer dans le vif de sujet. Avec les jeux. Pour avoir un avis plus global. Mais donc. Toi. 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 Sur le programme. Le programme à accomplir. Tout à fait. Ils l'ont dit juste avant. C'est que. Nintendo of America. Donne les idées. A Nintendo. Japon. Par rapport. A Nintendo 3. Et après. Nintendo. Japon. Et le truc qui est bien sympa. Moi ce que j'ai aimé. C'est aussi. Toutes les petites apartés. Sur. Par exemple. L'interview. Sur Mario Maker. Enfin. On en parlera tout à l'heure. Mais. Tout le carnet de développeurs. A chaque fois. Et donc. Tu as apprécié la conférence quand même. Non. Ça en plus. Le rythme. Je l'ai trouvé ça. Vite chiant. J'attendais quelque chose. J'ai toujours. J'attends toujours. Voilà. En fait. En fait. Comme je n'ai pas revu la conférence de l'année dernière. Je ne trouve pas que le format était finalement tellement différent que ça. On avait quand même une séquence développeur. Une séquence. Une trailer. Qui nous parle du jeu. Etc. J'aimais bien. L'aspect marionnette au début. Qui a introduit le truc. Et qui nous mettait tout de suite de bonne humeur. Et dans une ambiance festive. Assez sympa. Mais surtout que ça nous a lancé tout de suite. On commençait avec le gros truc qu'on attendait. En fait. De base. Ouais. Ou qu'on savait qu'on allait avoir. On se dit. Bah tiens. S'il commence par ça. Ca veut dire que. Faut qu'on arrête de penser. En fait. Et. Et. Les petites. Les petites scénettes. Entre chaque jeu. Sont aussi assez rigolotes. Puisqu'elles utilisaient Super Mario Maker. Avec un item. Qui révélait. Quel était le jeu. Dont il allait être questionné. Ou la série de jeu. Parce qu'on a vu parfois plusieurs jeux sur la même série. Et du coup. Ca c'était plutôt rigolo aussi. J'ai trouvé. Donc la conférence. Bah. Le format de la conférence. Vu que c'est un digital event. Je trouve que la formule va plutôt bien. Voilà. Pour moi. Ca. Pour moi. Ca se laissait regarder. Après. On va parler du contenu. Ensuite. Qui fait qu'on peut. Plébisciter le format ou non. Mais. Mais. T'as quand même. Apprécié quand même. Le rythme. Etc. Le rythme. Le rythme. Etc. Etc. Le rythme. Entre cette année. Et l'année dernière. C'était ce qu'on trouvait. A l'intérieur. De ces différentes séquences. Et ça fait toute la différence. Alors moi. Je vais un petit peu rentrer. Je suis un petit peu moins d'accord. Plus avec Mickaël. Mais un peu moins d'accord avec vous deux. Je. On va dire. Comment vous dire. Comment vous expliquer ça. Est-ce que tu peux être synthétique. Je peux être synthétique. Bah. Je l'ai trouvé terriblement chiante. Pour être très simple. Je veux dire. C'est. C'était quand même. Très. J'ai jamais. J'ai trouvé ça très très long. Très 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 long. En gros. En gros. Je vous explique. Le début. Était génial. Arrive. Les. Premiers. Entre guillemets. Des illusions. Mais c'est pas forcément ça. Mais je trouve que comparé à l'année dernière. Les parties carnet des développeurs. Pourtant qu'il t'a plus toi Mickaël. Les parties carnet des développeurs. J'ai trouvé ça. Très très long. C'était. Par rapport à l'année dernière. C'était quand même assez équilibré. Et surtout. C'était parfois le jeu. En même temps. En gros. T'avais pas le trailer. Puis le jeu. Là. C'était. Là. C'était le jeu. Plus. Le carnet des développeurs. Qui va avoir duré. En gros. 6 à 7 minutes. Ouais. Mais après. Il faut vraiment. Faut vraiment prendre du recul. Par rapport à ça. Mais j'ai pris. Je l'ai vu trois fois. Un carnet de développeurs. Un carnet de développeurs. Aonuma. Et un carnet de développeurs. Par petite bichette. Qui te parle de Yoshi's Woolly World. Tu prends même au début. Quand c'est Miyamoto. Pour Star Fox. Ou quand c'est même. Tetsuka et Miyamoto. Pour Mario Maker. C'est quand même. Parfois autre chose. Mais c'était. Enfin. J'ai trouvé. J'ai trouvé vraiment. Mal découpé. En fait. On reviendra après. C'est forcément le contenu aussi. J'ai trouvé. Pas forcément. Les jeux dans le bon ordre. Pas forcément. Au final. Ça a été très long. Pour moi. J'ai apprécié. Les quatre premières minutes. Et après. J'ai limite déconnecté. Je l'ai revu récemment. Mais c'est vrai. C'est pas passionnant. C'est pas. Enfin. Ça manque vraiment. 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 De rythme. Ça manque. En fait. Ça manque d'ambition. Ça manque. Enfin. Limite. Pourquoi t'as fait ça. Mais on reviendra tout à l'heure. Puisque c'est vrai. Que forcément. Il y a forcément. Des jeux en fait. Qui étaient tête de trop. Puisque c'est forcément. Le contenu au final. Que tu retires à la fin. On reviendra sur les jeux tout à l'heure. Et peut-être. Des jeux qui auraient dû y être. Qui n'y étaient pas. Et là. Qui a vraiment fait sentir. Ce manque. Mais ça manquait déjà. Pour moi. Le wow effect. Il y a eu. Qui était sympa. Et ensuite. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec quoi. Même les deux parties. Avec Redji. Qui parle pendant 5 minutes. C'était quand même. Pas de Redji habituel. C'est le Redji. Très calme. C'est le Redji institutionnel. Corporate. Ouais. Donc. Pour moi. J'ai trouvé ça. Voilà. Très très mou. Il manquait aussi. Il a bien commencé. En disant. Le thème de la transformation. Je m'attendais à un truc. A la fin. On allait finir. En folie. Mais ouais. Le thème. Il nous dit. Entrée de jeu. Quoi qu'il y ait. La transformation sera pour 2016. Donc. Les invités. Quelques invités qu'on a eu. Pas forcément très inspirés. Oh. Voilà. Je vous propose de commencer tout de suite. Avec les jeux. Du coup. On l'a dit. Ca a commencé très très fort. Donc. Avec cette petite intro marionnette. Qui nous a donné lieu. A la world première. De. Star Fox. Nommé Star Fox Zero. Ca sortira. En fin d'année. Donc. Au quatrième trimestre 2015. On en parlera. Pas seulement. On a peut-être encore des doutes. Mais. Mais. Et. Quelques petites surprises avec. Là-dessus. C'est que. Participe au développement. Platinum Game. Alors. Que avez-vous pensé déjà du trailer. Du jeu. Présenté. Xavier. Ben. Moi j'étais. Plutôt content. Parce que c'est vrai. Qu'on avait la question. De savoir. Si on était dans un Star Fox. Star Fox Adventure. Ou. Star Fox Lila Twars. D'ailleurs. Avant de commencer. Qu'est-ce que tu voulais. Moi. Je voulais Lila Twars. Michael. Qu'est-ce que tu voulais. Star Fox Adventure. Lila Twars. Moi. J'étais plus sur l'Adventure. Mais. Lila Twars. C'était un truc. C'était un truc. Vraiment qu'il fasse. Vraiment qu'il fasse. Vraiment des transitions. Comme Asso. Un petit peu. Parce qu'Asso. Il prend vraiment. La phase au sol. Comme Adventure. Sauf que c'est plus un shooter au sol. Oui. Alors que moi. Ce que je voulais. C'était des phases. Un peu plus poussées. En gameplay. Que sur Adventure. Mais avec quand même. Un peu l'aspect. Un peu Zelda-esque. De Star Fox Adventure. D'accord. Du coup. Xavier. Tu as vu que c'était. Presque trop. Un Light War. D'ailleurs. On vient de voir tout à l'heure. C'est ça. Donc ton première impression. Au premier visu. Ma première impression. C'était. Ah chouette. Chouette. C'est un shoot them up. Comme je voulais avoir. Un shoot them up. Avec Star Fox. Et du coup. Ça répondait tout à fait. A mon attente. Mais la veille. J'avais vu. Star Wars Battlefront. Avec des graphismes. Haute définition. Particulièrement exceptionnel. Et. Je ne sais pas pourquoi. Mais. J'ai l'oeil qui s'est mis à saigner. D'un coup. Il faut. Il faut le dire. Que. Ça a été tout de suite. Twitter s'est enflammé là-dessus. C'est laid. C'est même pas que c'est. Enfin. Dire que c'est laid. C'est peut-être un peu violent. Mais c'est pas moderne. Il manque. Il manque. Il manque. Il manque encore un peu de travail. On va dire. Sur. Sur les visuels du jeu. Je rajouterais d'ailleurs. Qu'ils l'ont dit. Qu'il manquait encore de travail. Qu'ils n'arrivaient pas à faire. Sauf que le jeu sort dans 3 mois. C'est pour ça. Qu'on va revenir sur la date de sortie. Je pense que. S'ils veulent encore améliorer les graphismes. S'ils veulent atteindre les 60 images secondes. Les 1080p. Ils vont repousser le jeu. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui. Il y a encore des problèmes. De la diminution de lenteu. Il y a des problèmes de framerate. Il y a des problèmes. Que le jeu est à 720p. Pour l'instant. Le jeu tourne à 30 images secondes. Pour l'instant. Ils n'ont pas pu encore essayer. Expérimenter un mode online. Parce que ce n'est pas possible. À l'état actuel du jeu. Ils n'ont même pas encore pensé. À n'importe quel joueur. Alors que le jeu. Il faut quand même le dire. Il n'est vraiment pas beau. Enfin. Il n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu de 2015. C'est un jeu. Oui. Pour moi. D'ailleurs. Ça part d'un postulat. Oui. C'est ce qui a été dit. Un jeu au début. Qui était pensé. Pour la Wii. Donc on sent un petit peu. Mais non. Peut-être. Moi je sens surtout. Que c'est les limites. Du gameplay asymétrique. Il doit demander. Beaucoup de ressources. C'est pour ça que. Certaines personnes. En ont parlé. Effectivement. Peut-être que. Afficher l'image. Sur deux écrans. Ça réduit. La capacité de la console. D'ailleurs. C'est pareil. Pour la 3DS. Peut-être que. J'ai un processeur. Que doit gérer. Deux écrans à la fois. C'est peut-être plus compliqué. Ouais. Mais après. Il faut penser que. Sur le gamepad. Tu n'as pas un écran HD. Ce n'est pas du retina. Deux milliers. Mais il faut quand même. Afficher. La console doit gérer. La framerate. Sur l'écran. Et sur l'écran du gamepad. Alors peut-être. Ça ralentit le jeu. Je suis d'accord. Mais. Même si ce n'est pas. Asymétrique. Tu prends. Mario Kart. Sur. Sur. Que. Quand tu joues à Mario Kart. Tu peux aussi bien y jouer. Sur ta télé. Que sur ton gamepad. Ou. Sur les deux en même temps. Vu que c'est marqué. Il n'y a pas de changement. Sauf que c'est la même image. Justement. C'est la même image. Sur la télé. Et sur le gamepad. C'est quelque chose. Qu'on critique un peu. A Mario Kart 8. D'ailleurs. C'est que quand tu joues à 4. Et que tu as un des joueurs. Qui est sur le gamepad. Il ne peut pas avoir. Juste son écran. Sur le gamepad. Ils n'ont pas réussi à faire ça. Et justement. Du coup. En fait. Sur Mario Kart. C'est la même image. Alors que sur Star Fox. Ce n'est pas la même image. Donc la Wii U doit envoyer. Deux images différentes. Sur Mario Kart. C'est deux fois la même image. Donc c'est moins difficile à envoyer. Je pense que c'est vraiment ça. Le problème. On va quand même. On va les montrer un peu. Ces problèmes. Les problèmes. D'abord. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais les textures au sol. J'ai l'impression de revenir à la 64. Peut-être pas autant la 64 quand même. Il faudrait que tu remettes Mario 64. Pour te rendre compte. Qu'en effet. Il y avait quand même. On a évolué depuis. Mais. Ce qui. Alors. Autant. Les effets de reflets. D'eau. Etc. Sont plutôt réussis. Les effets d'ombre également. Les arrière-fonds. Les arrière-fonds. Vraiment. Vraiment. Quand c'est le ciel. Quand c'est la galaxie. Quand tu es dans l'univers. Un petit peu. Celui qu'on voit aussi. L'highlight Mars. Justement. Tu vois vraiment. Une sorte de fond montagneux. Avec. Enfin. C'est plutôt très réussi. Par contre. Les éléments. Par exemple. Tu prends les rochers. Tu prends. Des vaisseaux. C'est aliasé. C'est. C'est. Anguleux. T'as l'impression. En fait. C'est hyper polygonal. C'est très polygonal. Alors je sais pas. Si c'est une volonté. De la. Esthétique. Dans le jeu. Ah bah c'est une mauvaise idée. Moi je pense que c'est ça. Parce que l'highlight 3. C'était déjà anguleux. A son époque. L'highlight 3. C'était à 64. Oui. Sauf que le style du jeu était comme ça. Donc peut-être qu'ils veulent rester aux sources de Star Fox. En gardant un style comme ça. Je pense. Et c'est vide aussi. C'est vide. C'est le troisième gros problème. Quand tu compares par exemple. Même tu vois avec un jeu indé qui est No Man's Sky. Oui. C'est. Mais c'est pas la même console. C'est sur une PS4 qui a beaucoup plus de patates dans le vide. Je suis d'accord. Mais bon. Je veux dire. Par exemple. La Gamecube qui a moins de patates dans le vide. Elle a fait Star Wars Rogue Leader. Mais c'était pas si joli que ça. C'est pas plus moche que Star Fox. En termes de vide. C'est plus vide. Sauf que Star Fox a peut-être une distance d'affichage plus éloignée que Star Wars Rogue Leader. Mais heureusement. Il est quand même sur une console HD bordel. Justement. Faut faire des sacrifices. Ils ont sacrifié le vide. Attention. Le dégueu en tombe. Oui. Il y a un plateau qui s'est écroulé. Mais c'est pas grave. Ça se voit pas forcément trop à l'antenne. Donc on va continuer comme ça. Non mais. Quoi qu'il arrive. Le problème c'est que tu veux faire des sacrifiés. Bah moi je vais faire des sacrifiés. Je vais pas l'acheter. Et bah très bien. Achète le pas. Et... Tu m'en fous. Je t'aurai un code. Alors ça c'est une code. Sans déconner. Moi personnellement. Pour l'instant. Je suis déçu de ce qui a été montré. Mais. Mais. Cerise sur le gâteau. Parce qu'il y a quand même un. Mais. C'est qu'il y a quand même. Quelques nouveautés. Sur le gameplay. Quelques nouveautés. Issu quand même de Star Fox 2. Star Fox 2. Qui est jamais sorti d'ailleurs. Oui. Il faut quand même le préciser. En gros. Bah. On peut peut-être expliquer. C'est qu'aujourd'hui. Donc c'est plus que des. Des guerres de vaisseaux. Mais vos vaisseaux. Ont un petit peu. Un petit côté transformers. Et qui vont. Qui vont se transformer. Un peu en walkers. Pour. Pour faire des batailles terrestres. C'est plutôt bien fait. C'est instantané. Ça permet aussi d'ailleurs. De faire. De faire un petit peu. Évoluer des missions. C'est une sorte de mission. Un petit peu de recherche. Avec une sorte de drone. Une sorte de drone. Un mini robot. Un mini robot. Qui va être. Qui va être mis au sol. Pour faire un petit peu des recherches. Un peu de réflexion. Peut-être du coup. Du puzzle. Surtout du puzzle. Mais en tout cas. Je trouve que c'est une bonne idée. Et on va dire. C'est peut-être la bonne. Le bon côté. Le bon côté. De ce Nintendo Direct. De ce Star Fox 0. C'est que c'est le petit home game. Qui est derrière. Donc gameplay. Devraient être quand même. Plutôt réussi non ? Et je pense pas. Que les gens. Se soient plaints du gameplay. Du tout. Quand ils ont essayé. Les différentes impressions. Qu'on peut lire sur internet. Nous montrent. Qu'au contraire. Le jeu se contrôle bien. Même s'il faut. Le temps d'adaptation. Voilà. Le directeur du jeu. A bien dit. Quand même. Qu'on peut le désactiver. Non mais je parlais pas. De ce côté là. Il fallait switcher. Entre les deux écrans. Visé avec l'un. Visé avec l'autre. Peut-être que c'est un certain temps. Mais apparemment. C'est très bien. Pour jouer comme ça. C'est une bonne idée. Moi qui n'aime pas le gyroscope. Par contre. Moi non plus. Je suis content. Qu'on puisse le désactiver. Par contre. Le gyroscope. Par exemple. Sur Zelda. Sur 3D. Moi j'avais trouvé ça. C'est pas du tout. C'est peut-être pas mal. Mais par exemple. Tu prends le gyroscope. Splatoon. L'horreur. Le gyroscope. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment tort jouer avec. Bah ouais. Mais c'est pareil pour Star Fox 64 3D. On avait également eu le gyroscope dedans. Et c'était pas si terrible que ça. Moi avec le gyroscope j'ai un problème de précision. C'est ça ? Comme Splatoon. C'est très ennuyeux. En effet. Comme Star Fox. C'est ça. Ou que tu vises des petits vaisseaux à 200 kilomètres. Mais en tout cas. Votre impression sur Star Fox ? Bah un peu mitigé du coup. Parce que c'est vrai que visuellement. Bah ils vont pas du rêve. C'est ce qu'on voulait. Après. Bah on voulait quoi ? C'est ce qu'on voulait à la base. Star Fox devait être la grosse pépite de Nintendo A7E3. Bah c'est surtout la seule pépite de l'année 2015. Donc il fallait que Star Fox soit le jeu de l'E3. Pour Nintendo du moins. Et donc pour toi comment tu le places ? Bah moi j'ai été plutôt déçu. Alors il y a encore quelques mois de boulot. Et que c'est blablabla blablabla blablabla. Mais j'ai quand même un peu peur pour ce qui va nous être vendu au mois de décembre. Ouais. Mickaël. Moi à part la partie graphique. J'attends vraiment de voir le gameplay asymétrique. Parce que je pense que ça peut être sympa. Parce que c'est le jeu Wii U qui doit montrer. J'ai l'attente de dire d'ailleurs le seul. On y reviendra tout à l'heure mais. C'est ça. Donc je mets encore quelques espoirs là dessus. On verra bien. Dans quelques mois. Malentin. Moi du coup j'espère en voir plus. Avec un trailer où on montrera que le jeu aura été amélioré. C'est à dire les graphismes justement. C'est vrai qu'ils sont décevants à l'heure actuelle. J'espère de tout coeur voir un upgrade. Un upgrade voilà et pas un downgrade du jeu. Et moi je l'achèterai de toute façon quoi qu'il en soit. Parce que j'ai envie de jouer à Star Fox. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu Star Fox. Et il faut quand même y penser. Oui ça fait quand même depuis maintenant 11 ans. Qu'on n'a pas eu de Star Fox sur console dans le salon Nintendo. Et personnellement moi il me fait le même effet que Star Fox Asso sur Gamecube. C'est à dire que j'ai l'impression que ça va être un petit pétard mouillé. Sauf que c'est une différence par rapport à Star Fox Asso sur Gamecube. Parce que cette fois-ci c'est plus le côté... A l'époque c'était le côté gameplay surtout le gameplay à pied qui était plutôt moyen. Là c'est plus... Ce qui me fait peur c'est vraiment la réalisation. Alors que moi je m'attendais vraiment à prendre ma baffe avec Star Fox. Après je suis très curieux du gameplay asymétrique. Je serais bien content d'avoir un jeu Nintendo qu'il exploite autre que Nintendo Land. Parce que pour l'instant le seul à vraiment exploiter le gameplay asymétrique c'est Ubi avec Rayman Legend et The UbiU. Donc c'est vraiment le jeu que j'ai hâte de voir tourner. Après voilà on va voir ce qu'il va donner. Moi j'ai des craintes sur la suite à donner. Je pense qu'ils arriveront au 1080p et aux 66 matchs du monde. J'espère. Mais par contre je ne pense pas que... Que le jeu sera toujours aussi vide. Le jeu sera vide. Je pense que les textures resteront à peu près les mêmes. Il ne faut pas isoler la face mais... Mais par contre je pense qu'ils y arriveront. Mais j'ai peur qu'il manque encore aussi en plus quelque chose. A mon avis ils ne sortiront pas de Modern Lane. Ils n'auront pas le temps de développer Modern Lane en 3 mois. Ça serait bien mais il sera un repoussé moi. C'est ça. Je pense que tu seras d'accord avec moi de dire cette fois que ça ne sera pas repoussé. Soit ils se rendent compte que ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Et que le jeu va être repoussé. Il sortira premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine. Soit... En même temps que Zelda. Ou pas. Soit ça... Soit ils veulent vraiment le sortir à Noël. Et là dans quelques cas on risque d'avoir un petit peu le théorème de Miyamoto. Mais appliqué pour vrai. Un jeu... Après tu dis qu'il n'y aura pas de mode online. Mais est-ce que Star Fox est vraiment un jeu online ? Ben Star Fox 64 3DS le mode online est plutôt sympathique. Il y a un mode local. Oui en mode online. Et là quand même c'est une console qui se veut quand même tourner vers l'online. Oui tout à fait. Mais c'est vrai que depuis le temps. Comme on espérait déjà un mode online dans Star Fox 64 3D. Espérons qu'il nous intégrera dessus. Et on voit dans plein de jeux aujourd'hui il y a toujours un mode online. Et un mode online dans un jeu de shoot c'est jamais très mauvais au final. Donc ça pourrait être un plus. Parce que c'est vrai que pour l'instant à part les nouveautés des différents vaisseaux. On n'a pas grand chose de nouveau pour ce Star Fox. Voilà donc gardons esports quand même. Ça risque d'être un jeu comme petit plaisir à jouer. Oui parce que c'est quand même la première fois où on le voit. Donc on a quand même quelque chose encore à voir. Et peut-être par défaut ça reste quand même le gros jeu de ce Nintendo Digital Event. Allez on continue. On a fait 10 minutes sur Star Fox. Il dit ça il est content. On continue. Donc derrière il y a eu Reggie Fissemi qui a fait un petit laïus sur les transformations des sociétés etc. Pour en arriver aux animaux. Et la première surprise, un éditeur tiers sur une conférence Nintendo en digital. On nous l'avait promis. Des grosses annonces de grands éditeurs tiers. Grand éditeur tiers, oui on peut dire puisque c'est quand même le premier éditeur mondial sur un grand jeu vendu. En termes de vente, oui. Et bien Skylander s'est invité sur le plateau du Nintendo Digital Event. Alors Valentin comment s'appelle ce jeu ? Et bien c'est Skylander Super Charves. Donc ils ont présenté davantage une collaboration entre Nintendo et Activision plus que le jeu en lui-même. C'est une collaboration entre les Amiibo et les Skylanders. Les Amiibo et les Skylanders. Pourtant les Amiibo n'ont pas volé le principe de Skylanders. C'est tout à fait. Sauf qu'en fait ils vont sortir deux figurines Amiibo. Donkey Kong et Bowser qui seront à la fois des Amiibo et à la fois des Skylanders. Alors on va peut-être expliquer un petit peu le principe. En gros vous allez avoir des Skylanders. Design Skylanders donc Donkey Kong de Bowser. Avec leur véhicule. Oui c'est la principale nouvelle du jeu. Ça en forme beaucoup. Mais sauf que dessous le Skylanders vous avez un petit switch. Vous êtes juste à tourner une molette pour passer d'un mode Skylanders à un mode Amiibo. Et quand vous l'utilisez en mode Skylanders vous pouvez y jouer sur Skylanders. Donc sur la version Wii U du prochain Skylanders vous allez pouvoir intégrer Bowser. Vous allez pouvoir intégrer Donkey Kong. Qui vont pouvoir se battre avec des Skir de Rex. Avec des tonneaux etc. En plus c'est des Donkey Kong des Bowser un peu génétiquement modifiés. Bowser qui devient vraiment un vrai volcan. Donkey Kong qui a un petit peu la furie en lui quoi. Oui tout à fait. En fait ils l'ont dit dans l'interview. C'est que Nintendo a demandé à Activision qu'ils ne fassent pas quelque chose de classique. Qui bouge les codes justement. Donc en tout cas voilà. Ça sortira en fin d'année comme tous les Skylanders. Et ces deux Amiibo seront exclusifs au pack de démarrage. Tout à fait c'est ça. La grosse escroquerie c'est que vous ne pourrez pas acheter de l'Amiibo à part. Faudra acheter le pack de démarrage. Perso je n'avais pas prévu d'acheter un Skylander un jour. Alors du coup on est 3 collectionneurs d'Amiibo. Qui va acheter le pack de démarrage ? Est-ce qu'au final on va être pas obligé d'acheter ? Alors moi je pense qu'il est sincèrement temps de renouer des relations avec le service de presse d'Activision. Diane si tu nous regardes on pense à toi. Voilà. Tout est bien là dessus. Bon sinon 5 minutes là dessus. Mais c'est vrai que 5 minutes là dessus c'est long. Oui et c'est peut-être pour ça qu'on va passer au jeu suivant non ? Oui le jeu suivant d'ailleurs qui est une petite surprise. Parce que vous savez qu'il ne devait pas y avoir donc de Zelda le 3. Oui. Pas de Zelda. Il y en a pas eu. Pas de Zelda Wii U non. Pourquoi ? Parce qu'il y en a eu sur 3DS ? Bah oui. Ah bon ? Bah oui c'est Zelda Triforce Heroes. Zelda Triforce Heroes qui était donc bien annoncé en World Première sur ce Nintendo Digital Event. qui est au final on peut dire un petit peu le forward version 3 joueur ? Oui tout à fait oui. Le Trisworld. Zelda Trisworld. Ils auraient pu l'appeler comme ça effectivement. En fait le principal de ce jeu ils ont accès contrairement à Force Force qui était plus sur l'aspect compétitif. Triforce Heroes ira plus du côté de la coopération. C'est quand même assez coopération forward. Bah il fallait jouer ensemble tout en ayant un certain individualisme qui te permettait de jeter tes amis dans le vide pour avancer plus vite. Allez qui veut en parler ? Martin ? Oui ? Alors Triforce Heroes donc c'est un jeu déjà qui sortira d'ici la fin 2015. Donc c'est un jeu que Nintendo a dévoilé pour la première fois. Ils expliquent d'ailleurs que ce jeu là n'utilise pas 4 personnages comme Force War. Parce qu'en fait ils ont imaginé un système de totems. Donc comme vous pouvez sûrement le voir. Où les personnages puissent s'empiler pour accéder à des espaces en hauteur. Sauf qu'avec 4 personnages ils ne pouvaient pas l'utiliser. De ce fait ils ont fait ça comme ça. Ça sera un jeu où vous pourrez jouer à la fois en local et en ligne. Pour la première fois dans un jeu Zelda vous pourrez jouer en multijoueur en ligne. C'est plutôt sympa. Bah oui tout à fait. Bon expliquez-vous un petit peu la principale nouveauté qui a été présentée apparemment. On va devoir changer de costume ? Oui alors la petite histoire du jeu ça sera que vous serez dans un royaume. Où il y a la principale activité du royaume c'est la mode. Et le roi a un victime de la mode. Et le roi a un petit problème et du coup il essaie d'appeler un héros. Sauf que beaucoup de personnes vont se faire passer pour ce héros et c'est ainsi que se passe l'histoire du jeu. Pour l'instant on n'en sait pas plus. Et en fait vos personnages pourront se costumer et chaque costume aura des capacités spéciales. Alors ton scénario il a l'air déjà attiré hyper par les cheveux. Oui. Plutôt par la chemise mais bon. Alors première chose qu'on peut remarquer c'est que le chara design et le level design revient de notre ami The Legend of Zelda A Limit to the World. Oui tout à fait. Donc du coup est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que moi personnellement c'est un jeu que j'ai appris à apprécier. Que je n'ai vraiment pas apprécié lors du Digital Heaven. Que j'ai plus apprécié lors des Scrios Life. Mais ça a l'air quand même plutôt poussif quoi. On nous parle qu'on pourrait quand même y jouer tout seul. Il y aura des IA. On parle aussi de la mode PVP. Oui tout à fait qu'ils en ont parlé dans une interview. Personnellement je ne sais pas. Je trouve déjà qu'au final la nouvelle fois l'impression forcément puisqu'on n'a pas joué au jeu. L'impression était forcément d'abord visuelle et esthétiquement ça passait quand même mal dans le Nintendo Direct. Effectivement ils avaient parlé que les graphistes de A Limit to the World s'apprêtait bien au jeu. Parce que justement la 3D était bien immersive. Enfin c'était bien joli. Et au final c'est vrai que ça n'a pas l'air aussi joli que les The Legend of Zelda A Limit to the World après qu'on y est joué. Ça n'a pas l'air aussi fini après bon le jeu n'est pas encore terminé. Voilà. Et c'est plus facile de terminer, de peaufiner un jeu 3DS qu'un jeu Wii U forcément. Bien entendu. Mais au final est-ce que c'est pas une petite surprise ? Mais au final ils voulaient faire quelque chose, un coup, pas de Zelda mais on vous en présente quand même un. Mais est-ce que vous avez c'est pas un petit pétard mouillé ? Je pense qu'en fait en ce moment Nintendo réutilise vachement les moteurs des anciens jeux. On l'a vu avec, bon on le verra plus tard. C'est normal, on le voit avec le Zelda. En fait ils essaient de faire des jeux, de développer des jeux rapidement pour remplir les plannings je pense. Sur 3DS, c'est très vite le planning 3DS. Sur 3DS par exemple, dans ce style-là il y aura Animal Crossing Happy Home Designer donc on reparlera après. Il y aura également Pokémon Mega Dungeon Mystère qui reprendra également les moteurs. Je pense qu'ils évitent de développer de nouveaux jeux avec des nouveaux moteurs pour prendre trop de temps. Voilà, c'est vite. Et contre moi dans un an ça sert strictement à rien de refaire des moteurs. Et moi je suis pas hyper convaincu ou non plus par l'explication du 3 joueurs au lieu de 4. Parce que l'histoire du totem enfin... En fait apparemment ça peut rester trop haut pour la 3D en fait. C'est peut-être un truc tout inventé comme ça. Pipo pipo pipo. Enfin Ocarina, Ocarina, Ocarina ! Le côté coopératif ok mais j'avoue que le côté un peu vie c'est à se faire des fourberiers. Quand on est un multijoueur c'est vraiment un des trucs qui m'attire donc si on enlève ça... Peut-être qu'on pourra à la fois le faire mais si par exemple pour finir un bonbon tu seras obligé de coopérer, tu n'auras effectivement pas le choix en fait. Alors moi j'ai quand même un souci avec ce jeu. C'est le fait en fait que tu es presque obligé de jouer au multijoueur. Le seul souci c'est que pour le mode solo, à mon avis moi les IA j'y crois pas des masses. Mais dans Forceward c'était quoi ? C'était des IA ou non ? Tu pouvais switcher entre les personnages c'est ça ? Moi personnellement j'ai jamais joué tout seul à Forceward quand j'y jouais donc j'ai pas essayé. Mais forcément c'est pas ce qui m'enchaîne le plus. Jouer un Zelda avec deux IA, deux Link qui te switch comme ça, ça me fait déjà bizarre. Ça me faisait déjà bizarre dans Forceward mais là ça me fait encore plus bizarre. En coop ça peut être sympa. Clairement le forward était très sympa en coop donc mais bon il faut toujours trouver du monde pour jouer avec toi. En effet. Le mode online par contre moi je pense qu'il sert strictement à rien. Avec le monde qui se connecte online, qui se déconnecte pour un oui pour un non, ça va te faire des erreurs systèmes. On craignait ça avec Splatoon et au final on trouve le contraire. Avec Splatoon je sais pas si c'est le mode pro mais le mode pro par contre du moment où tu as quelqu'un qui plante ça te fait éjecter tout le monde. Bah malheureusement oui mais aussi il y a moins, c'est des parties plus petites dans Zelda, Triforce et Rose. Après le jeu se veut vachement coopératif alors que Splatoon c'est très, tu es dans une équipe mais c'est très individuel. Ça peut essayer de faire quelque chose sachant que sur 3DS les jeux où il y a un mode en ligne aussi poussé, il n'y en a peut-être pas autant que ça. Ah mais surtout là c'est un jeu, c'est presque limite. Il est fait pour ça en fait. Toute proportion gardée c'est presque limite le Monster Hunter version Nintendo. Ah oui vraiment toute proportion gardée. Ça sert quand même des missions de Legend of Zelda à partager à plusieurs et en ligne. Effectivement après s'ils passent du côté Monster Hunter où ils rajoutent du contenu par exemple au fur et à mesure, peut-être que ça pourra effectivement faire un jeu multijoueur coopératif très intéressant. Est-ce que quelqu'un sait si ce jeu faudrait à chacun avoir une cartouche pour jouer à multijoueur ? Bien entendu. Je pense que oui. Bien entendu de toute façon avec un jeu comme ça on l'avait d'ailleurs avec Zelda Force World, il fallait bien entendu chacun avoir une GBA, il fallait vraiment avoir du matériel. Donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Donc du coup l'Amy Link était bien présent sur ce Nintendo Direct et Xavier qu'est-ce que tu en a passé ? Bah écoute moi je me suis dit bah écoute pour les fans de Zelda qui étaient super déçus depuis quelques mois de ne pas retrouver de Zelda en 2015, bah c'est toujours bon à prendre. Je pense qu'on a toujours envie de râler surtout. On a eu Majora's Mask en 2015. Bah ouais mais c'est un remake, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est tellement bon. Il a été annoncé il y a quelques mois de ça. Donc voilà les gens connaissaient le jeu, ils ont trouvé le remake, ils l'ont acheté en masse. Et puis après qu'est-ce que tu fais ? Tu attends Noël 2016 pour pouvoir jouer à Zelda à nouveau ? Je pense que c'était plutôt une bonne idée de la part de Nintendo de se dire tiens, on va leur donner un petit peu de grain à moudre au sujet de Zelda en attendant la sortie du prochain. Dans Digital Event elle a trouvé comment son implantation justement ? Bah alors moi j'ai pas eu le même ressenti que toi par rapport au fait que visuellement c'était pas beau. J'ai trouvé que graphiquement ça répondait bien à ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire utiliser le moteur de A Link Between Worlds. C'est pas forcément que c'est pas beau qui m'a gêné là, c'était plus la présentation que je trouvais un petit peu possible. Essayer d'expliquer l'histoire des costumes etc. Tu pensais qu'avec si peu de temps dans Digital Event, tu pensais que c'était trop d'informations d'un coup là. Je veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, tu disais justement que, imaginons qu'on ait acheté The Avengers of Zelda Majors Mask aujourd'hui, dans quelques mois tu joueras plus. Contrairement à ce jeu là, peut-être que tu peux y jouer justement dans la longueur, peut-être que tu perds plus. Je crains un peu ce côté là, mais c'est pas du tout leur politique en termes de DLC etc. Voilà mais ça peut arriver effectivement. Bon en tout cas donc toi c'est un jeu quand même, ça t'a surpris de la positive. Bah oui parce que je sais que les fans de Zelda aiment beaucoup Zelda Force World, et qu'une aventure qui n'est pas Zelda Force World parce qu'on joue à 3, pas à 4, et bien ça peut être un bon moyen de se replonger dans l'univers Zelda en attendant le big Zelda l'année prochaine. Mais en parlant de Zelda, il y aura quand même un deuxième Zelda avant d'attendre le Zelda Wii U. Ok donc ? Et bien c'est Hyrule Warrior Legend qui est donc confirmé, on avait vu le leak qui a été fait un petit peu d'un ex-employé de TechBankway aujourd'hui. Je le crains pour lui. Mais voilà donc 3DS accueillera donc bien Hyrule Warrior au premier trimestre 2016 avec Hyrule Warrior Legend. Est-ce que quelqu'un voudrait te rappeler ou sinon ? Bah je vais peut-être le faire, je vais peut-être le faire. Tu le fais ouais ! Allez je le fais, je le fais ça. Bah alors moi j'ai bien aimé Hyrule Warrior, je le dis, je le confesse. Moi je sors avec les chars tous les jours, j'ai hâte qu'il me fasse les gants maintenant Hyrule Warrior en pack collector avec la 3DS. On lui a offert le string Henry. Voilà. En laine, tout doux. Et celui-là Nintendo ne l'a pas détruit. Bah en tout cas, pour revenir à nos moutons. Un peu du mot, ça ne fait pas le mot. En tout cas donc pour revenir à Hyrule Warrior. Donc dans Hyrule Warrior Legend, vous allez retrouver tout le bonheur d'Hyrule Warrior et de Wii U avec tous les DLC. Et oui, toutes que vous avez payées 15 euros en plus de votre jeu à 60, vous l'avez retrouvé pour 40 balles sur ce 3DS. Plus un supplément exclusif, donc c'est le monde de Wind Waker qui s'invite dans Hyrule Warrior avec notamment Tetra qui sera bien sûr présente et jouable. Le roi aussi donc de Hyrule. De Hyrule. Et en plus, bah par exemple, comment il s'appelle déjà le voilier ? Bah en fait c'est le roi Hyrule qui se transforme en Lion Rouge en fait. Le Lion Rouge, c'est le nom que je cherchais. C'est le nom que je cherchais. Bah... Bonne nouvelle. Oui pourquoi pas. Moi j'ai quand même une petite crainte sur le jeu. Et là par contre c'est pas le Nintendo Direct qui me le donne. C'est que c'est un jeu quand même qui souffre terriblement techniquement sur Wii U. Notamment en termes de clipping des ennemis qui s'affichent à 50 mètres. Sur une 3DS, ça risque... C'est ça ! Arrêtez de vous exclamer que ça va être génial de retrouver Hyrule Warrior sur 3DS. Je veux dire, ça va vous faire saigner les yeux. Mais je pense qu'ils vont l'assumer. Ils l'ont assumé avec la version Wii U avec par exemple le mode multiplayer. Non mais je pense qu'ils vont l'assumer. Ça a toujours été le cas dans les Musso quoi qu'il aille. Dans tous les jeux de Dynastie Warrior ça a toujours été le cas. Le problème c'est qu'on parle... Ils assument ou ils s'en foutent ? Le problème c'est qu'on parle d'une machine qui est quand même beaucoup moins bonne techniquement que la Wii U. Surtout une machine... C'est pas une essuie de New 3DS, encore New 3DS. C'est quand même un processeur bien plus performant que 3DS. Alors imagine sur 3DS ça risque d'être très très compliqué. Alors je pense que peut-être qu'il y aura peut-être une amélioration graphique avec la New 3DS. Parce qu'ils l'ont fait par exemple avec Monster Hunter 4 Ultimate. Le jeu est beaucoup plus joli sur... Sur ce cas comme il l'a fait c'est pas TechnoCore. Oui mais Nintendo est quand même dans le développement. Donc ils peuvent quand même essayer de faire quelque chose avec leur console. A la base la New 3DS c'est quand même leur console. Et euh... Moi je pense que graphiquement on aura pas mieux que sur Wii U. Déjà que c'est très très dur sur Wii U. Le mode de joueur sur Wii U il est terrible. Et je pense que les armées sur Micron aura 10 personnages et encore... Moi ce qui fait peur vraiment c'est pour les joueurs. Parce qu'ils prennent les performances de la New 3DS pour la version de New 3DS. Ça peut encore le faire surtout que pour ce jeu il faut le deuxième stick. Oui. Sinon vous êtes déjà prêt à partir sur le stick pro de 8 mètres de long. Mais pour les possesseurs de 3DS normal ou 3DS XL. Je pense que ça va faire le même effet que jouer à 2 joueurs. J'en ai peur. On verra hein. Peut-être que nos copains envoyés spéciaux de 1, 2, 3 ont peut-être pu essayer le jeu. Et nous donneront un petit peu leur avis sur Wii U de Warrior. Mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est quand même sympa. C'est en tout cas un jeu qu'on attendait pas. Ça c'est... On l'attendait pas avant qu'il soit lié. Et vous l'avez dit il n'attend toujours pas d'ailleurs. C'est vrai aussi. C'est pas des fous. Bah alors ! Ah ! Toi tu t'en fous complètement. Moi par exemple je vais jouer au jeu parce que personnellement je suis quelqu'un qui joue beaucoup plus sur console portable que sur console de salon et j'aime beaucoup retrouver les jeux que j'ai pu apprécier sur console portable portable. Mais attends, t'es toi qui arrive même pas déjà à refaire, à finir un jeu, tu vas refaire un jeu, t'as déjà fini ? Bah il y aura du contenu en plus avec Man Waker donc oui je le finirai. S'il faut que tu refasses tout le jeu pour... Et bah je le refrais. Et bah je le refrais. Est-ce que tu t'engages sur ton honneur solennel, Valentin, devant les millions de téléspectateurs qui regardent le PN Showcast aujourd'hui ? Je le finirais. Parce qu'en fait Rue Voraire c'est pas non plus un jeu si difficile à finir et ça se finit rapidement. En parlant de... t'as fini... Herbert's Moon ? Non. JOKER ! JOKER ! JOKER ! D'ailleurs je notifierais que Herbert's Moon est un jeu qui se finit jamais parce que c'est un jeu simulation de vie. Alors ta note ? 14 ! J'adore ça ! Vous vous apprendrez que la note 14 est quelque chose de mythique sur PN. Voilà c'est... Comment enchaîner avec ça ? Vas-y débrouille-toi Coco. Voilà c'est ça. Tu veux qu'on fasse quelques castagnettes ? Voilà. Tu enchaînes. Et là ! Bah je vous propose tout de suite un petit trailer. J'ai pas sauvé nous. Parce qu'on arrive au drame. C'est un petit trailer. Et non vous ne rêvez pas. La vidéo que vous venez de voir, c'est bien un jeu d'étroïde. Métroïde Fédération Force. Quel pessimisme. Mais quel pessimisme mon cher Boris. T'as bien vu ce qu'on vient de voir là. C'est pas parce qu'un jeu est moche qu'il sera mauvais. Toi tu trouves que c'est un drame mais c'est pas forcément la fin du monde. C'est pas le seul problème moi je m'en fous des graphismes. Non c'est vrai, c'est vrai. Pour la défense de Valentin, j'ai déjà vu des filles moches et c'était des bons coups quand même. Et si demain, aujourd'hui ça y va. Comment rebondir après ça ? Si il y a des filles moches parmi nous, on s'excuse déjà. Mon adresse mail c'est... Fais gaffe on la connait nous aussi. Fais gaffe à toi. On va faire avec José Garcia. On continue donc là dessus. Bon forcément c'est pas le problème que ça soit moche ou pas. Le principal c'est la cohérence graphique. Après d'ailleurs on s'en fout. Par contre le gros soucis, c'est ça. Ce chose là, c'est pas un Metroid. Pourquoi ça a le nom de Metroid ? C'est du viol de licence. C'est un spin-off. Ils ont le droit de mettre le nom de Metroid sur n'importe quoi. Imaginons qu'ils veulent faire un Metroid version Mario Kart. Ils auront le droit de mettre le nom Metroid Prime dessus. C'est un spin-off. Ils ont le droit. Link Crossbow Training, ils ont le droit de marquer le mot Link. Combien de t'ont payé pour que tu sois comme ça ? Non. Attends. Et quand même le courage d'avouer que cette merde, ce truc qui a pas de nom, c'est pas possible d'avoir fait ça, n'a pas sa place dans ce putain de Digital Event. Link Crossbow Training fait bien partie de la série Zelda. Et malheureusement, c'est un viol de licence également. Et on en a pas fait un flan non plus. Bah non parce que le pet show n'existait pas. De quoi ? Le pet show n'existait pas. Mais c'est pareil pour les jeux Philips, sorties machin, c'est des viols de licence. Mais je suis d'accord. Et c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas pour ça qu'on jouera peut-être à ce jeu-là. Non mais pour moi, dans ce Digital Event, il y a eu un avant et un après ce jeu. Je trouve que ce jeu a tout gâché. A tout gâché. C'est-à-dire, on est tombé vraiment très bas. Quand tu penses au Digital Event de l'année dernière, tu penses qu'à chaque fois, on se dit putain c'est une bonne idée, putain c'est génial, putain c'est chouette. Là c'est, bon Star Fox c'est sympa, mais... Ensuite Skylanders, on s'en fout. Mais putain en plus les animaux ils sont même pas là-dedans. Ensuite, on a Zelda, c'est sympa. Mais... Ensuite, on vient de faire quoi ? Hyrule Warrior, c'est bien mais on a déjà joué et en plus on a des craintes. Et là c'est... Non mais... Là t'es pessimiste parce que c'est un jeu Metroid Prime. Imaginons que tu n'aurais pas eu le nom Metroid Prime dessus. Ça se trouve t'aurais adoré ce jeu-là. Non, j'aurais pas adoré ce jeu-là. J'ai eu l'impression que ça m'a donné. Tu pouvais mettre n'importe quel nom, tu pourrais même... Ils auraient lancé une nouvelle licence comme ça. Peut-être... Vas-y, fais-moi rêver. Fais ton rôle de commercial, allez-y de me vendre. Qu'est-ce que tu retires de ce jeu-là ? Qu'est-ce que tu retires de ce jeu-là ? Explique-moi le jeu déjà. On ne peut pas donner un avis final sur un jeu sachant qu'il n'est pas sorti. Oh, je ne donne pas un avis final ! Sauf que là, en dégoutant, tout le monde va le vouloir jeter à la poubelle, ce qu'il ne faut pas faire. Bah oui, jetez-le à la poubelle ! Alors... D'ailleurs, la preuve, la preuve, la preuve que le jeu, personne n'en veut déjà, t'as vu, c'est le record de dislikes sur Youtube. Il y a près de 85% de dislikes sur cette vidéo. Comme quoi, elle a marqué quand même en négatif... En marketing, on appelle ça du buzz négatif. Et c'est comme ton amour ! Et le négatif appelle le négatif. Voilà, merci. Merci. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a des gens qui sont allés très loin par rapport à ça. Il y a des gens qui sont allés trop loin. Quand on a vu la vidéo, qu'on a vu apparaître le logo Metroid Prime, on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre. Mais c'est pas pour ça que j'apprécierais pas le jeu. Je pense qu'il faut quand même attendre pour voir, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Je n'ai pas l'impression. Alors là, quoi qu'il y ait, comme une nouvelle fois, on est en train de débriefer ce qu'on a vu. On n'a pas pu y jouer, donc pour l'instant, on peut voir ce que... Mais il faut bien aussi préciser que le 3, le jeu Metroid Prime Federation Force n'était pas jouable. Non, mais il y a eu quand même des... Des Treehouse Lives. Des Treehouse Lives dessus. Après, le jeu est en cours de développement. Il peut encore être amélioré. Ça se trouve, ils vont tellement avoir mal au crâne après tout ce qu'a leur dit leur jeu. Ça se trouve, demain... Ça se trouve, demain, ils vont mettre Samus Aran en premier rôle. Ils vont tout transformer le jeu. Ça s'est déjà arrivé, ça. Des jeux qui sont présentés comme ça et qui sont totalement changés. Non, je n'ai pas d'accord. Non, non. Tu n'auras pas Samus Aran en personnage jouable pour la simple et bonne raison que tu vas croiser Samus dans le cours de l'histoire du jeu. Puisque le jeu se place dans la chronologie des Metroid, entre Super Metroid et Metroid 2, si ma mémoire est bonne. J'ai fait une news là-dessus cette semaine. Et donc Samus ne sera pas un personnage jouable. Tu connais bien, une chose chez Nintendo, c'est ce qu'il s'appelle le renversement de la table de thé. Ils peuvent tout changer dans le jeu s'ils ont envie. Sauf que si demain ils décident de changer le jeu, ils ne sortiraient pas sur 3DS. Peut-être. D'ailleurs, il y a même une pétition pour annuler le jeu. Alors ça, je trouve ça totalement honteux. Les gens travaillent. Les gens passent des heures et des heures sur un jeu. Les gens font des pétitions pour qu'il arrête de pleuvoir demain. Donc arrêtez de faire des pétitions pour tous les n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Après, les gens sont capables de faire une pétition pour que Shenmue 3 sorte sur Wii U. Non mais il faut arrêter. Après, les gens travaillent. Peut-être. Mais moi personnellement, la pétition, je trouve ça complètement ridicule. Je suis d'accord avec toi. Personnellement, la meilleure façon de dire qu'on n'est pas d'accord, c'est de ne pas acheter le jeu. Voilà, tout simplement. Si le jeu ne marche pas, ils ne referont jamais de spin-off à Metroid. Mais ce qui est très bien, c'est que vu l'accueil qu'il y a vers ce jeu, le jeu ne marchera pas. Non, de toute façon. Bon, parlons du jeu. On va parler de ça maintenant. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Qu'est-ce que c'est Metroid Prime Federation ? Merci. Metroid Prime Federation Force mettra en avant les forces de la Fédération Galactique qu'on voit dans la série principale Metroid Prime. Tu me rends déjà du rêve là. C'est continu. Ça sera un jeu multijoueur où vous pourrez jouer à 4, faire différentes missions sur 3 planètes différentes. Donc il y aura environ 10 missions par planète. Et en plus de ça, il y aura également un autre mode. qu'on a vu dans les Nintendo World Championship. Et oui, c'est le retour donc de Blast Ball. Qui sera Metroid Prime Blast Ball. On a découvert que c'était en fait un mode de Metroid Prime. Ça, je veux bien que ce soit un viol de licence. Blast Ball. Pas forcément parce qu'on a déjà eu du Metroid Pinball. Mais ça, bizarrement, 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 moi du truc, je préfère Metroid Blast Ball qui a l'air bien plus fun et bien plus sympa, bien mieux pensé. Et je pense qu'il aurait pu sortir en version e-shop pour 5 euros. Un peu comme les mini jeux de Kirby Triple Deluxe. Plutôt que de nous prendre un jeu fini à la pisse pour l'instant. Alors, si, 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 il est en cours de développement. Si, quand même. Si dans 6 mois il montre une vidéo qui change que. Oui, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais c'est comme pour Mario 3D World. Au début, on était limitatif. Et après, à la fin, on a adoré. D'accord, mais là je te donne la vie à intenter. Je n'ai pas vu le jeu dans 6 mois, je l'ai vu le jeu maintenant. Si, quand même, Nintendo s'est quand même rendu compte qu'en mettant cette vidéo à la vue de tout le monde plutôt que de le mettre dans un trios live seulement pour l'annoncer, en le mettant à la vue de tout le monde au Digital Evans, c'est qu'ils ont quand même été satisfaits du résultat. Bah oui. Je me vois quand même que ça ne va pas plaire. Mais pour moi, un viol de licence, c'est quand tu dénatures la licence. Pour moi, Metroid Prime Federation, c'est toujours le même. Au final, sur les bases, c'est toujours le même principe qu'un Metroid Prime. C'est un FPS où tu es dans un monde futuriste, où tu dois tirer par vous. C'est quoi la même chose ? C'est quoi la même chose ? J'ai eu une bien meilleure impression quand j'ai vu Metroid Prime Hunter sur DS à l'époque de 3 2004. Ils me donnent une bien meilleure impression, alors que j'ai revu la conférence récemment, que c'est cette espèce de bousin. Je veux dire, c'est... Si ils ont l'intention d'améliorer, etc. Pourquoi ils n'ont pas attendu ? Pour l'instant, ils savaient qu'ils se tiraient une balle dans le pied en le montrant, ce truc-là. Ils peuvent s'en rendre compte. Je veux dire, ils ne sont quand même pas fous chez Nintendo. Ils peuvent le voir que le truc n'est pas montrable. Il n'est juste pas montrable à l'état actuel du truc. Autant Blast Ball au truc, c'était quand même un truc sable. C'était du compétitif en 3 comptes 3. Bon, ça ne payait pas très bien, mais nous, on s'est demandé. C'était un jeu e-shop avec Valentin à ce moment-là. Soit ! Mais là, c'est quand même une horreur ! On dit souvent que la première impression est toujours la bonne. Mais là, j'espère que ça ne sera pas ça. Et j'espère que pour certains comme vous qui pensez que le jeu ne sera pas si terrible que ça... Tu nous le vois maintenant ! J'espère une chose, c'est que le jeu sera amélioré et que Nintendo va mettre les bouchées doubles sur ce jeu pour... Je ne demande que ça ! Parce que franchement... J'espère que dans une future émission, tu diras, je vais acheter Metroid Prime Federation et je te rappellerai cet instant où tu hurlais dessus. Je me ferai un plaisir ! Je t'avoue, et je pense que tu es quand même d'accord avec moi qu'il y a quand même très peu de chance... Que tu l'achètes ? Que je l'achète parce qu'à mon avis, il y a très peu de chance pour que ça s'améliore. Ah, je pensais que tu étais juste borné en fait ! Mais après, je pense que ce jeu peut être également adressé aux nouveaux joueurs peut-être. Metroid Prime, ce n'est pas une série que tout le monde joue ? Tu ne penses pas ? Non, je pense que c'est clairement un jeu qui se destine aux fans de Metroid. Les fans de Metroid se sont barrés là ! Qui c'est qui achète des jeux de Metroid, c'est les fans de Metroid. À l'époque de Metroid Prime, oui, ils en ont attiré forcément. Parce que le FPS commençait juste à venir à la mode, etc. et que ça claquait vraiment sa gueule. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau Metroid, peut-être que du coup ça peut apporter de... Là, il faut vraiment être mort de faim pour vouloir ça. En fait, là, tu viens de toucher le problème. C'est que les gens étaient très contents de voir apparaître le nom Metroid Prime. Mais ce n'est pas du tout le bon jeu qui nous a été montré. Ils ont dû se tromper ! Ils se sont trompés ! En fait, les gens espéraient trop le Metroid qu'on espère depuis des années sur Wii U en HD et tout beau. Et au final, il est sur 3DS et c'est peut-être ça aussi qui les a déçus. En tout cas, que pensez-vous de ce Metroid Prime ? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires du PN Show. Mais ça, ça sera rapide. Ils vont tous dire qu'ils l'aiment pas. Et avec le PN Show PN Cast sur Twitter. Non, pas forcément. Parce que peut-être qu'avec le recul, les gens vont peut-être re-regarder le trailer. Essayer de ne pas réagir à chaud ou de surenchérir par rapport à Boris qui hurle que le jeu est pourri. Mais d'avoir un vrai avis argumenté. Non, je n'ai pas pu jouer. Je ne peux pas te dire que le jeu est pourri. Je te dis juste qu'il est immontrable. À l'état actuel, les choses, il est immontrable. Il n'avait rien à faire au Nintendo Digital Event. Il durait 52 minutes. Il y a déjà des plans où tu nous rajoutes 3 minutes de trucs. Il n'y a rien à foutre là. Si vous voulez vraiment l'annoncer, il le faisait dans un Nintendo Trio Live. Je ne sais même plus comment ça se prononce. Dans un Nintendo Direct, à part peut-être. En aparté, juste pour l'annoncer comme ça. Ça avait beaucoup moins d'impact et tu as intégré d'autres jeux. On verra ça tout à l'heure. Il y a encore d'autres jeux que tu pouvais intégrer à cette conférence pour donner un petit peu plus de piquant à cette conférence. Pour moi, il y a eu un avant et après ce jeu. Ce jeu-là a quand même tout gâché. Il y a quand même eu des choses après qui étaient bien. Il y a des choses qui étaient bien, mais trop tard, le mal était fait. Le problème, c'est que plus tu avances, plus ça chutait. Et oui. Et pourtant, on n'a pas si mal fini, non ? Allez, votre avis sur Metroid Prime. On a encore besoin de le dire, notre avis ? Non, non. En deux mots. Moi, je me suis dit, quand on a vu le logo, on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce que ça vient pour toi ? Oui, ça m'a fait bizarre. Mais moi, en fait, on a effectivement vu le logo après la présentation du jeu. Moi, le jeu en lui-même, je le trouvais bien. Après, peut-être que la présentation du logo, ça a tout changé après. Donc toi, c'est vraiment bizarre. Nickel. Moi, je ne suis pas un fan de la série Metroid. Du coup, là, ça ne m'attire donc pas plus que ça. Et vu ce que vous en dites... Bravo ! Voilà, tu as démoralisé quelqu'un déjà. Alors que je n'étais pas prêt. Ça ne lui tentait pas déjà à la base. En plus, ça faisait plus à ce moment-là. Et bien moi, vous allez peut-être me taper, mais je n'ai jamais joué à un jeu Metroid Prime, donc je commencerai peut-être avec celui-là. Et dire que... Si, j'ai joué à Metroid Prime trilogy sur Wii U, mais... Est-ce que je revois la grille de recrutement APM ? Bon, au moins, on a trouvé des gens pour tester les jeux dîners. Mais... En tout cas, moi, personnellement, vous avez compris que pour moi, j'ai essayé de trouver ça vraiment honteux. Il y avait vraiment... Une nouvelle fois, tu ne peux pas montrer ça. Je ne dis pas que le jeu va être mauvais au final. Je n'en sais rien. Je n'ai pas joué. Je continue à le dire. Je n'ai pas joué. Il peut toujours y avoir une surprise. Mais à l'état actuel des choses, c'était immontrable, surtout si tu ne peux pas le faire essayer. C'est immontrable. Quand il arrive, ça a eu tout l'effet inverse de ce que je pense qu'il voulait faire. Ça a eu tout l'effet inverse. Et ça a vraiment... Il y a juste à voir quand même le nombre de dislikes sur YouTube, sur la vidéo. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. A l'heure d'aujourd'hui, je pense que Nintendo devrait procéder à plus de bêta avec leurs fans. Comme ils l'ont fait avec Splatoon. Pour faire essayer les jeux vraiment à leur public. Pas forcément ça. A leur public. Imaginons qu'ils auraient fait essayer ce Metroid Prime à des fans de Metroid Prime. Si ça se trouve, ils ne seraient jamais sortis parce qu'ils auraient été annulés. Parce que les Metroid Prime de Metroid Prime n'auraient pas aimé. Après les bêta avec Splatoon, ça a été fait de 15 jours à l'avance. Ça aurait bien changé. Ça ne change strictement rien. Peut-être qu'un jour, j'espère qu'on en a parlé hier, que les démos de l'O3 seront disponées pour tous. Allez, on va essayer d'accéder un peu le rythme. Puisqu'on enchaîne un petit duo. On a eu le droit à deux petites vidéos bien sympas de Fire Emblem. Donc Fire Emblem Fates. Un premier nom, c'est le jeu 3DS. Donc c'était le Fire Emblem If sur 3DS qui va sortir en fin d'année au Japon et en début 2016 en Europe. On rappelle qu'il est en deux versions. Et qu'il arrivera également au final. C'était confirmé pour les Etats-Unis en deux versions aussi. Il y avait un doute là-dessus. Reste à savoir pour l'Europe. Ça ne serait pas étonnant qu'ils le fassent. Imaginons que les Etats-Unis doivent acheter les deux versions. Ça fait 80€ en tout. Et nous, en Europe, on y a deux versions intégrées pour 40€. Ça ne serait pas très décalant. Mais pourquoi il y a deux versions justement ? Parce qu'en fait, ce jeu Fire Emblem aura une petite particularité. C'est-à-dire que vous devrez faire des choix. Vraiment les choix que vous ferez impliqueront sur le scénario. C'est-à-dire que soit vous serez dans le royaume de Noir. Ou dans le royaume, je ne me souviens plus de l'autre nom. Donc c'est un royaume pacifique et un royaume qui veut faire un peu la guerre. En gros, c'est vraiment deux modes de difficultés différentes. Et en fait, selon la cartouche que vous achetez, vous choisissez dans quel camp vous commencez. Sachant que vous n'avez pas besoin d'acheter du Pokémon pour vraiment y jouer. Vous n'avez pas besoin d'acheter deux cartouches. Que le deuxième sera vendu à peu près à moitié prix en DLC pour avoir tous les scénarios possibles. Et en plus d'autres scénarios en plus risquent d'arriver ensuite par le jeu. En fait, ils ont déjà révélé qu'un troisième scénario arriverait pour ce jeu. Donc voilà, la seule confirmation de cette E3, c'est pour ça qu'on ne reste pas très longtemps. Donc c'était une vidéo d'un peu de... En fait, c'est une systématique, ouais. Qui est très jolie, qui donne vraiment envie. Bonjour la mouche. Qui donne vraiment envie. La musique est toujours aussi enchantresse. Tout à fait. Pour moi, c'est... Pourquoi on n'a pas vu du gameplay là-dessus ? Mais en fait, ils ont déjà montré beaucoup avant. Donc c'était peut-être pas très utile d'en revoir. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont mis encore dans cette conférence. Déjà pour le nom, on a le nom ! Ouais, mais... Tu ne présentes pas un jeu juste pour un nom ? Bah... Mais pour moi, ils ont présenté l'E3 Prime Fédération France juste pour prendre un nom. Non, si tu ne peux pas montrer autre chose... Mais de chauffer, bon sang ! Franchement, je pense que je n'arriverai jamais à me faire aimer ce jeu-là. Non, non, tu n'y arriveras pas. Mais en tout cas, c'est un... Pour moi, ça reste toujours un jeu que j'attends beaucoup. Personnellement, je n'ai jamais réussi à jouer à Fire Emblem parce que c'est trop long. C'est même très dur. J'avais essayé un petit peu les photos de Game of Advance. Je n'ai pas fait le Weakening, je voulais, j'ai envie de le faire mais je n'ai pas le temps. En plus... Mais celui-là, je ne sais pas, il me donne une envie ! Mais je vous dis, j'ai vraiment envie d'y jouer. Je pense que c'est les nouveautés qui te donnent envie. Le fait de faire des choix, les choses comme ça, je pense que ça donne envie à beaucoup de gens. L'ambiance, la musique... Voilà. Et aussi, ils ont montré plein de vidéos de gameplay où il y aura plein de nouveautés comme de la gestion, les choses comme ça. Et ça promet d'être sympa. En fait, c'est l'aboutissement de ce qu'ils ont commencé dans Weakening avec la 3DS qui continue dans le Fate. Donc du coup, Fire Emblem Fate sortira en 2016. Et ils ont joué derrière avec Shinigami Taisei Cross Fire Emblem. Donc là, une vidéo qu'on avait à peu près déjà vue. Voilà, en fait, on n'a pas eu beaucoup de nouveautés. Donc, pas de traduction, avec une chanson un peu de J-Pop, etc. Franchement, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ça sortira aussi en fin d'année au Japon, si je m'envoie. Je ne veux pas bien, mais de toute façon, pour le rap, on ne sait jamais. En 2016, et pour l'instant, même le logo était encore en japonais. Ils sont pas allés loin d'une sortie. Donc voilà, c'était vraiment histoire de le mettre. Juste, on rappelle que c'est un jeu édité par Athus. Mais pourtant, moi, c'est un des jeux que j'attends. Graphiquement, je trouve ça sympa et j'aime beaucoup Atlus avec la série Persona. Donc là... Grand Absent de 3, il y a Persona 5. Grand Absent de 3. Donc voilà. On ne va pas rester là-dessus, parce qu'il n'y a vraiment rien à dire pour l'instant. Mais il existe vraiment. On l'a déjà vu de l'ange de Damien Mutado Direct. Et il sortira donc en 2016, si tout va bien. Allez, autre jeu dont on se posait la question. Est-ce qu'il sortira cette année ou pas ? C'est Xenoblade Chronicle X, qui enfin a sa date de sortie. C'est décembre 2015. Et moi, personnellement, j'y crois maintenant, forcément. Parce que le jeu est fini. Le jeu est terminé. Il n'y a plus qu'à le traduire. Moi, je n'y crois pas trop non plus. Pourquoi tu ne crois pas ? Parce que la traduction... Pour l'instant, on n'a vu que des... Enfin, il y a quelques mois, il n'y avait même pas encore de traduction anglaise. Là, on a commencé à avoir des briefs de traduction anglaise. Maintenant, traduire dans toutes les langues, je pense que ça va être long. Parce qu'ils ont dit que je ne sais plus combien de lignes de paroles il y avait pour ce jeu-là. Je ne sais plus combien de temps. Il va falloir mettre des mois et des mois, sûrement, pour traduire un jeu comme ça. Le vérifier, les choses comme ça. J'ai peur pour 2004, même si j'y crois plus maintenant. C'est vrai qu'avant le 3, j'y croyais vraiment pas du tout. Là, j'y crois un peu plus, mais il sera peut-être repoussé début 2016. Non, je ne pense pas. Tu es assez confiant pour que Platinum Game réussisse à changer tout à Star Fox pour qu'ils sortent peut-être des mots trouver les trimestres en l'espace de 6 mois qu'ils refassent tout. Et tu n'as pas confiance pour traduire un jeu japonais en 8 mois ? Il y a quand même beaucoup de galop dans Xenoblade. Pas non plus, vous voyez la face, ils l'ont dit. Ils l'ont dit que c'était une histoire pour commencer à traduire le jeu. J'espère bien, sauf qu'il y a quelques mois, le jeu n'était même pas encore prêt pour sortir dans les autres. Il n'y a plus vraiment de choses à dire. Il n'y a pas beaucoup de jeux à traduire pour cette fin d'année. Ce ne sont pas des gros jeux à traduire qui vont sortir. À côté de ça, au final, on n'a pas de date du tout pour Bravely Second. Du coup, il a passé avant lui. C'est le jeu prioritaire pour une année en termes de traduction. Il sortira à l'heure parce que c'est la seule caution gamer au final de l'année. Surtout si, d'après nous, on pense que Star Fox sera forcément repoussé au premier trimestre. Donc ça sera vraiment la seule caution gamer de la fin d'année. Il sortira, maintenant c'est sûr et certain qu'il arrive. Oui ! J'ai déjà eu l'avis ! Oui, tout à fait ! C'est bien d'écouter les avis des autres. Oui, surtout que j'ai toujours raison. Alors Xenoblade, ce qu'on a vu, ça reste toujours aussi sympa. Ça donne toujours envie, non ? De toute façon, le jeu est déjà sorti au Japon, donc il ne nous avait pas non plus grand-chose à nous montrer davantage. Alors, c'est vrai qu'il a eu des avis un petit peu plus mitigés que Xenoblade. Mais moi, je trouve l'univers sympa. Je trouve l'ambiance un peu high-tech, mecha, etc. Oui, en fait c'est surtout Apocalypse parce que l'histoire du jeu c'est un peu... La Terre qui est détruite ? La Terre qui est détruite par une race d'aliennes, du coup ils partent en vaisseau, enfin ils s'écrasent sur une autre planète, sur un vaisseau et du coup ils doivent survivre. Pourquoi il faut toujours qu'ils s'écrasent ? Ils sont attaqués en fait, c'est pour ça qu'ils s'écrasent, ils ont une excuse cette fois. Et du coup, c'est vrai qu'il ne restait plus qu'à attendre que le jeu sorte maintenant, donc on l'a, on va l'avoir. On n'a rien eu plus en finale, parce qu'il n'y a pas eu de gameplay, enfin... C'est vrai qu'ils vont rentrer House Live, mais il n'y a pas eu grand-chose de plus qu'on... Xavier, je pense que toi... C'est le genre de jeu qui demande tellement d'investissement personnel pour pouvoir le finir que je préfère même pas m'y frotter. Et Mickael ? Pareil, je dois faire encore celui sur 3DS et j'avoue que l'univers avec les mechas, moi ça ne m'attire pas des masses. Alors moi pour le coup, l'univers, tu vois, je suis toujours surpris, parce que je ne m'intéresse pas du tout au genre RPG à cause du temps que ça demande de jouer. Je préfère ne pas commencer à devenir un drogué du RPG. Je vois les dommages que ça cause dans la jeunesse de mon pays. Moi je ne joue pas non plus trop du tout sur la neige. Mais j'aime bien les RPG qui ont cet aspect futuriste, sci-fi, qui t'emmène dans un monde parallèle, avec des robots, etc. Je trouve que c'est plutôt sympa comme approche et du coup, de ce point de vue-là, moi l'histoire me plaît bien. Parce que c'est vrai que Xenobl Chronicles X sera vraiment avec un monde profond à découvrir entièrement. Donc c'est ça qui va être sympa avec le jeu. Ça sera une planète entière à explorer. C'est un jeu en total monde ouvert, ce qu'on n'a pas non plus énormément sur Wii U. Et donc ça pourrait être très sympa à jouer. En tout cas, un jeu qui devait sortir en 2014 sort en décembre 2015. Il a été annoncé quand ? En 2012 je crois, non ? C'était en 2012, oui. Très rapidement à la sortie de la Wii U. Il y aura un Xeno ! Non mais c'était X ! C'était X à l'époque ! En tout cas, voilà, il arrive enfin et c'était sûrement son dernier E3. Normalement. Et surtout, apparemment, les Etats-Unis l'auront en même temps que l'Europe. On rappelle qu'il les avait mis un an et demi avant de le recevoir. Après l'Europe... Il voulait éviter une nouvelle pétition aux U.S. Oui, il y en a déjà qu'il y en a une. Allez, on continue et cette fois-ci on va partir, on va laisser Valentin parler. Puisque arrive un duo de jeux et une catastrophe. On en reviendra après. On arrive donc à un... Attention, Xavier est en train de démolir le décor tout à l'heure. Mais on ne voit pas l'écran, c'est encore mieux. Xavier, on va commencer par toi parce que je n'ai pas envie de commencer par Valentin. Animal Crossing, Happy Home Designer, le retour de la Vengeance. C'est sur 3DS que ça se passe. Et c'est... Ben, ça s'avance apparemment. Ben écoute, on a pu en découvrir un peu plus au sujet de ce jeu. Parce que c'est vrai qu'après son annonce, on n'avait pas eu beaucoup plus d'informations par rapport au contenu. Comment ça allait fonctionner avec les figurines amiibo ou les cartes NFC en général. Et là maintenant, on en sait un petit peu plus. Et du coup, ça a quand même beaucoup rassuré Valentin qui se demandait à quoi allaient servir ces cartes NFC. Alors, on sait maintenant qu'on ne va pas avoir à décorer qu'une seule maison, mais qu'on va pouvoir s'occuper de tout un village, de toute une ville, en personnalisant entièrement à la fois l'intérieur et l'extérieur de maisons, de bâtiments administratifs comme des écoles, la mairie, etc. Et que du coup, tu vas pouvoir utiliser tes cartes NFC pour pouvoir personnaliser ton environnement. Alors, moi ma première question, c'est est-ce qu'il faudra forcément avoir des cartes NFC pour faire ça ? Eh bien, la grande crainte, c'est que oui, il va falloir avoir des cartes NFC pour pouvoir personnaliser sa maison avec des items. Alors, ça va trouver un vrai bon distributeur. Parce que le problème, c'est qu'on avait vu avec Panini, pour qu'il y a eu, ça ne se voyait pas forcément de partout. Si tu ne trouves pas un bon distributeur pour développer ça, si ça te fait en plus la même pénurie que les amiibos, peut-être qu'il y a un jeu de 40 euros, tu ne pourras pas jouer. Il y aura une carte avec, donc ça va être la mété. Mais j'ai cru l'apercevoir pendant les Treehouse Live, en fait, ils montraient l'écran du bas d'un console au moment où tu sélectionnes les animaux. Il y avait une icône amiibo pour certains animaux et d'autres, il n'y en avait pas. Donc peut-être qu'il y en aura également intégré dedans. Peut-être qu'avec le Street Pass, tu peux pouvoir gagner des pièces qui vont te permettre d'acheter des... Voilà, peut-être dans ce sens-là. Il y a énormément de choses à faire, mais c'est vrai que la grande crainte qu'on a, c'est quand même le coût des cartes NFC par rapport au fait qu'il va falloir en collectionner des dizaines. Voilà, pour l'instant, dans la série Animal Crossing, il y a en tout 333 personnages différents. On sait qu'un paquet de cartes... Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Ils auraient fait 166, c'était le diable. D'accord. Pour l'instant, on sait que dans un petit pack, dans un booster de cartes, il y aura une carte spéciale. Donc une carte d'un personnage par exemple, comme vous voyez, administratif, donc Tom Nook, les plus connus. Et 5 personnages villageois. Donc ils seront vendus comme ça. On sait qu'il va avoir une première série de cartes à 100. De 100 cartes. De 100 cartes. Mais c'est vrai que moi aussi, je crains l'aspect obligatoire de la carte, parce que 100 cartes... Du coup, est-ce normal de payer le jeu ? Ah, très bonne question mon cher Boris. Moi je dirais, c'est pas normal de payer le jeu avec une carte, s'il n'y a rien d'autre dedans. Ouais. Voilà. Par contre, si effectivement vous pouvez faire autre chose, sans carte, vous pouvez. Ils peuvent, je pense. Tu veux dire un Animal Crossing Blast Ball par exemple ? Ou quelque chose comme ça ? Ah, très bonne. Fédération Force. Fédération Force, voilà. Bon, alors en tout cas, on en saura très très vite sur ce jeu, puisqu'il sort très rapidement au Japon. C'est le 30 juillet prochain. Et le 2 octobre en France, on sait déjà, on connait déjà sa date de sortie chez nous. Parce que c'est vrai que... C'est pas sans jouer ! J'ai presque envie de l'appeler jeu stratégique pour Nintendo en fin d'année, cet Animal Crossing Happy Home Designer. Ah bah il n'y a pas de Pokémon, donc c'est la figure du jeu favori pour la 3DS. C'est ça, parce qu'en plus du jeu et donc des paquets de cartes qui vont vendre par millions, on est bien d'accord. S'ils arrivent à les produire. S'ils arrivent à les produire. Il y aura aussi une nouvelle version collector de la 3DS. Que au Japon pour le moment, on ne sait pas si vraiment... Je pense que ça va venir sur nous aussi. J'espère ! C'est aussi à ce moment-là que va sortir l'accessoire qui permet de lire les cartes NFC sur la 3DS classique. Il faut bien rappeler que la fonction Amiibo n'est disponible que sur les New 3DS. Donc il y a tout un aspect stratégique lié aux Amiibos et Animal Crossing et à la 3DS qu'il faut prendre en considération pour la sortie du jeu. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, est-ce que c'est un jeu que vous attendez Valentin ? Oui, bah oui, évidemment. Michael, est-ce que ça te tente ? Pour jouer sur ma New 3DS ? Non, pas du tout. Tu n'aimes peut-être pas la série Animal Crossing de base ? Je ne suis pas hyper fan. Je pense que la nouvelle maison du style 3 aurait eu plus d'intérêt. Je pense effectivement que les joueurs qui n'aiment pas la série Animal Crossing n'aiment pas le Happy Home Designer. Donc il faut penser à ça. Xavier, toi, qu'est-ce que t'envoie cette tente ? J'aime bien Animal Crossing. Le fait de jouer 10 minutes, un quart d'heure tous les jours pour aller récupérer ses fruits, les vendre, faire du deal avec ses voisins, je trouve ça excellent. Mais après, de là, aller dépenser peut-être des centaines d'euros pour les cartes NFC, pour pouvoir compléter la collection et personnaliser les maisons, tout en sachant qu'on aura peut-être du mal à comprendre la composition des collections pour les séries d'objets, etc. Parce que dans Animal Crossing, c'est quand même assez compliqué de savoir de combien de meubles différents se compose une collection. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'un habitant, quand il viendra te demander de faire une maison, il te donnerait un thème. Et peut-être que ce thème sera... Il n'y aura que les meubles qui seront en rapport avec ce thème. Il faudra mieux les accorder ensemble. On ne sait pas trop pour le moment, mais peut-être que ça sera ça. Parce que si tu me demandes de mémoriser les 750 meubles différents d'Animal Crossing, mais accroche-toi, bonhomme ! Le mec qui arrive avec Pokémon. Personnellement, moi, le jeu, je ne l'attends pas des masses. J'aime bien Animal Crossing, même j'adore cette licence, il faut quand même le dire. Mais déjà sur la même console, ça fait beaucoup. Mais ce n'est pas le même style. Oui, ce n'est pas le même style, mais j'ai passé mon trip Sims, etc. Ce n'est pas le jeu qui me donne très envie. J'aurais préféré un vrai Animal Crossing sur Wii U pour essayer de le relancer. Mais même si au filet, je suis très content de la version 3DS. Non, ce n'est pas le jeu. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est le côté d'encore acheter des cartes. Moi, je commence à en avoir un peu assez des amiibos, donc ça commence à... Il faut quand même préciser que les amiibos Animal Crossing, la série de huit amiibos Animal Crossing est particulièrement réussie. C'est une qui est du bonheur ! Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Et j'espère qu'elle sera produite en quantité suffisante sans brûler dans un dépôt pour pouvoir permettre à tous les fans de l'acheter. Je te propose de les voir dans une petite vidéo parce qu'on va parler de la deuxième petite catastrophe de ce Nintendo Digital Event. C'est parti ! C'est parti ! Mais c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà, c'est le deuxième fail, c'est le deuxième what the fuck de ce Nintendo Digital Event. Ça aurait pu être pire moi je dis. Ça commence bien quand même avec les amis qui sont tout mignons, qui donnent envie, c'est joli, c'est... Bah oui, c'est vraiment joli, mais voilà, je peux expliquer ? Peut-être le nom du jeu. Alors, Animal Crossing Amiibo Festival. Donc, Animal Crossing Amiibo Festival ne sera pas un jeu Animal Crossing classique. Ça sera un spin-off, on pourrait dire, finalement, comme Metroid Prime Fédération Force. On est d'accord que là c'est le drame quand même. C'est vrai qu'on espérait tous, tous, un Animal Crossing survival. C'est pas forcément que ça, on espérait tout sauf ça en fait. C'est vrai que j'aurais jamais pensé. Un party game Animal Crossing ? Sans le party en final. C'est plus un jeu de loi effectivement avec des événements, les choses comme ça. En fait, c'est un monopoli en fait, t'as vu, ça joue sur l'argent et tout. Sauf que tu peux même pas acheter d'hôtel en fait. En fait, tu n'en as que des dés dans le jeu. Dés dés. En fait, l'objectif c'est de récupérer des points de bonheur et avoir le plus d'argent possible. Mais tu ne joues pas en fait. En fait, oui. Tu ne joues pas, à quoi que ça sert alors ? A part de collectionner les animaux. Sachant que ce jeu ne sera utilisable uniquement avec les animaux de la série Animal Crossing et également les cartes amibos. Donc en fait, le jeu sans les animaux ne servira absolument à rien et je sais ce que tu vas dire. Non, là c'est le plus utilisé, il y a deux animaux offerts, c'est nickel. Oui, c'est Marie et Kéké si je ne me souviens rien. Ah bah rien que pour ça, il faut l'avoir. Pour avoir Kéké en... En animaux. Non mais toute la série est magnifique, comme je le disais tout à l'heure. Ils sont vraiment tous très 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 réussis. Mais le jeu par contre, ça a l'air d'être une... Mais en fait, on n'a peut-être pas trop compris parce que c'est vrai que le trailer... On l'a vu tourner. J'ai vu tourner dans un... Dans un trailer house. Dans un trailer house. Et au final, tu vois, tu ne joues jamais en fait. C'est vrai qu'il aurait fallu peut-être qu'on ait quelques explications, par exemple par les développeurs directement après la vidéo. Sauf que là, c'était déjà trop tard. On va le faire avant la vidéo, je pense. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'a pas trop de détails sur le jeu. Peut-être, mais on n'a jamais à l'abri qu'il y ait autre chose que ça dans le jeu. Sauf qu'il y a déjà une date. Non, il n'y a pas de date. Il sort d'ici fin 2015. Oui, mais il sortira. Lui, par contre, tu le sens que j'ai qu'il est fini. Mais c'est déjà... Le prod est terminé. Après, je trouve que c'est intéressant de la part de Nintendo d'essayer autre chose que l'Animal Crossing qu'on connaît, jeu de gestion. Parce qu'on en a souvent parlé dans le PNCast de se dire qu'Animal Crossing marchait bien sur console portable, mais moins sur console de salon. Et quand tu t'appelles Nintendo et que tu veux intéresser ta population 3DS à la Wii U pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, dont ceux qui étaient intéressés par la console... Soit beaucoup de monde. Ouais, non, mais ça veut dire que d'essayer d'attirer ceux qui ont aimé Animal Crossing sur 3DS par la présence d'un Animal Crossing, quelle que soit la forme, sur la Wii U, c'est une bonne idée. Après, est-ce que l'idée a été bien mise en pratique ? C'est un autre débat. Peut-être qu'on en jugera mieux quand on aura un jeu nous-mêmes. Après, je voudrais bien rajouter que quand on nous présente des jeux, des fois, on ne nous présente qu'un seul mode. Il est probable qu'il y ait autre chose que ça dans ce jeu. Franchement, je le dis bien. S'il y a autre chose que ça, ça vaudra plus le coup. Ça dépendra de ce que c'est, bien sûr. Mais pour l'instant, on est d'accord que niveau intérêt, c'est le néant absolu. Par exemple, Mario Party 10, au départ, il t'avait présenté uniquement les plateaux et après, ils t'ont rajouté le mode Amiibo qui a apporté beaucoup plus. Même le mode Amiibo de Mario Party est quand même bien mieux que ce mode Amiibo-là. On est d'accord que pour l'instant, en termes d'intérêt de gameplay, là, quand on a bien gameplay, c'est le néant, c'est le vide. C'est pour ça que j'espère qu'ils vont rajouter autre chose après. Ah bah s'ils ne rajoutent rien, c'est même pas la peine d'acheter du jeu, il ne sert à rien. En fait, pendant un instant, j'ai cru que ce serait un jeu gratuit dans lequel tu pourrais exploiter tes Amiibo et tes cartes NFC Animal Crossing. Parce qu'on se disait nous-mêmes déjà qu'acheter 100 cartes. Pour avoir les 100 cartes, déjà, il va falloir en acheter 750. Et toi, t'en auras 98. C'est ça. Et pour tout ça, pour un jeu. Et du coup, je me suis dit, tiens, quand ils sortent un petit jeu de loi comme ça sur la Wii U, ça permettrait d'avoir deux usages possibles pour ses Amiibo. Après, c'est vrai qu'on se disait qu'ils seraient peut-être gratuits. En fait, c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent, qu'ils soient gratuits. Et en fait, ils payent le développement du jeu en achetant avec la marge qu'ils seront sur les Amiibo vendus pour jouer. Je vous rappelle que ceux qui achèteront les 8 Amiibo pour jouer à ce jeu, 8 x 15, ça te fait quand même un jeu qui ne sert à rien, à 120 euros. Donc, ils peuvent payer le développement du jeu, je pense, avec ça. Mais c'est vrai qu'ils pourraient le faire. Mais malheureusement, on a déjà une boîte du jeu, donc ils sortiront en boîte. Après, il faut voir le prix auquel ils nous vendront. Avec deux Amiibo, ça sera à 50. Oui, mais ça fera le jeu à 20 euros. Au final, ça sera une arnaque, mais ça pourrait être pire. Parce que tu prends par exemple Splatoon qui est vendu avec un Amiibo à 50 euros. Non plus que nous discutons qu'il est exclusivement dans ce pack-là, c'est la fin de l'haricot. Bon, votre avis sur ce Daniel Crossing ? Joker ! Ce n'est pas terrible pour l'instant et j'espère en voir plus. Pas terrible et je ne pense pas qu'on en verra plus. Il y a des fêtises. J'ai déjà été assez méchant comme ça. Des fêtises. J'ai essayé de nous mettre à dos toute la communauté des fans d'Animal Crossing en plus. Non, franchement, c'est pitoyable. C'est franchement pitoyable ce truc. Surtout que tu as... En gros, déjà, en plus, on vient d'avoir un Mario Party comme il y a deux mois. On avait un Mario Party il y a deux mois qui était vraiment bien en plus, celui-là, pour le cas. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Pour l'instant, j'espère pour l'instant. Attends, une nouvelle fois, le même débat que tout à l'heure. Vu que... Oui, c'est sur les premières impressions que... Oui, à l'avisu, on voit qu'il n'y a rien. Pour l'instant, quand ils ont fait le montage du Nintendo Digital Event, ils ont bien vu qu'il n'y avait rien. Ils ont bien vu que ça ne servait à rien. Ne serait-ce que s'ils voulaient montrer juste leurs Amiibos, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Oui, il y a une collection d'Amibos qui va sortir en fin octobre. Mais pourquoi ? Si, après, derrière, on t'explique, parce que pour l'instant, tu pouvais croire que les Amiibos seraient compatibles avec le jeu 3DS. Ils le sauront en plus. Oui, ils le sauront sûrement. Donc, et après, s'ils avaient vraiment quelque chose à monter par rapport à ce truc-là, pourquoi pas l'annonceur d'un Nintendo Direct ? Mais là, t'es d'accord que ça pollue cette conférence ? Oui, mais si on enlève toutes les choses qui polluent, au final, il n'y a plus rien dans cette conférence. Faut arrêter. Franchement, tu enlèves les deux cas, c'est-à-dire Metroid. Il n'y a pratiquement plus rien. Non, mais t'enlèves ces deux tarts, ces deux pustules qu'il y avait au milieu de cette conférence. Tu n'as pas du tout derrière le même ressenti. Je pense que ces deux bases négatives ont fait que la conférence, en général, a été mal aimée. La plupart des gens ont été mal aimées à cause de ces deux jeux-là. Et aussi par rapport au rythme. C'est le rythme aussi qu'il y avait. Parce que, justement, ça permet d'enchaîner sur le prochain titre. Ils ont quand même réussi, dans la conférence de 52 minutes, à nous mettre 8 minutes de Yoshi's Woolly World qui sort la semaine prochaine chez nous. Enfin, cette semaine, pour ceux qui regardent le PN Show, chez nous. Sans rien nous apprendre de plus. Oui, parce qu'on aura, vous savez déjà tout. Il y a une raison pour laquelle ils ont beaucoup parlé de Yoshi's Woolly World, c'est qu'aux US, il ne sort qu'à l'automne. Donc, c'est clairement un jeu qui s'inscrit dans le catalogue de fin d'année de la Wii U. Sauf que la différence, c'est qu'on s'est bouffé quand même juste avant le World Championship, qui a été énormément regardé, pratiquement autant que le Digital Event. Encore, la même chose. On a eu un free house live de pratiquement 20 minutes sur Yoshi's Woolly World. À côté de ça, même les Etats-Unis ont mangé du Yoshi's Woolly World pendant tous les Nintendo Directs, donc ils sont quand même assez au courant, même s'ils n'avaient pas de date. Là, quand même, nous faire incarner le développeur. Alors qu'on en avait déjà eu un de Tezuka l'année dernière, déjà du Nintendo Direct, du Nintendo Digital Event le 3 de l'année dernière, plus en plus cette séquence de gameplay, 8 minutes sur toute la conférence, c'était quand même beaucoup. Là, ça n'aide pas au problème de rythme, parce que le jeu, tu l'attends déjà, il est déjà réservé. Pour nous, il est déjà réservé. Après, tu l'as dit lors du dernier PNCast, le 3, ça s'adresse au marché américain. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été montré, c'est juste pour ça. C'est peut-être ça qui était la force, même s'il était très mou à l'époque, le premier Nintendo Direct qui avait été fait, c'est que le premier Nintendo Direct avait été segmenté par marché. Celui du premier E3. Peut-être qu'ils auraient dû faire un Nintendo Digital Event en rapport avec chaque marché. Ou peut-être juste retirer cette partie-là. Oui, pour nous. Ou juste en faisant un petit rappel, il y a ça qui arrive. Et peut-être nous, par exemple, nous allons lancer Devil Sur ou des autres jeux qui n'étaient pas encore annoncés. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Personnellement, vous êtes d'accord que ça a été quand même le ventre mou de la conférence ? Il y a eu ça, plus ça derrière. C'était un peu longuet. C'était Mimi et un peu longuet. J'ai vraiment cru que j'allais m'endormir. On était tous les deux à ce moment-là. Et oui, j'ai plus j'allais m'endormir. Pour moi, c'est vraiment là où j'ai commencé à décrocher de ce Nintendo Direct avec le... Ming, qu'est-ce que tu as avancé toi de cette... Moi, j'ai déjà réservé le jeu. Je n'ai pas spécialement suivi ce passage-là. Justement, il n'y avait pas d'intérêt pour nous. En plus, ça n'a même pas créé le buzz autour du jeu. Ce n'était même pas dans le but, comme un PowerSpotune Direct, etc. Ce n'est même pas dans le but de lancer ce truc. Parce qu'au final, nous, en plus, c'est la preuve que c'est un petit peu fait aussi pour notre marché quand ils font ça. C'est que, par exemple, nous, quand on regarde le Digital Event, il est traduit. Et en plus, il y a les dates officielles. Oui, tout est traduit. C'est quand même, on va dire, compartimenté par territoire. Tout à fait. Mais bon, voilà. On ne va pas rester trop longtemps là-dessus. On va enchaîner avec le jeu de derrière. Puisque, eh bien, il arrive enfin. Il arrive enfin. Ça fait pratiquement trois ans qu'il est sorti au Japon. Mais il va arriver. Yokei Watch, le jeu de level 5, qui arrive enfin au premier trimestre sur 3DS, Valentin. Sachant qu'on en est bientôt au 3 au Japon. Donc, on a enfin... Au 5, même. Puisqu'il y a eu des versions différentes de chaque, etc. Donc, ça va ? Yokei Watch, tu veux que j'explique ce que c'est ? On va dire que c'est le phénomène japonais. Oui, c'est un gros phénomène japonais. Chaque nouvel épisode se vend à plusieurs millions d'exemplaires au Japon. On rappelle que l'année dernière, c'est les deux plus grosses ventes 3DS au Japon, devant Pokémon. Et c'est également un projet cross-media. C'est-à-dire qu'ils ont une série, ils ont des mangas autour. Comme le level 5, c'est si bien le faire. Voilà, en fait, comme ils l'ont fait avec Inezo My Eleven. Comme ils vont le faire également avec une nouvelle licence qui va arriver en Europe qui s'appelle Little Better Experience. Donc, on en reparlera plus tard. C'est vraiment cette chose-là. Je pense également qu'ils vont lancer sûrement les dessins animés en Europe. Ah oui, vraiment, ça va se faire autour d'un truc comme ça. Voilà. Et en fait, le jeu s'articule, il me semble, sur un peu de la chasse aux fantômes, mais plus, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Un peu RPG, enfin, c'est vraiment... Donc, si on trouve la patte level 5 sur le design, c'est très... Ça ressemble beaucoup au du Professeur Layton. En termes de... Le dessin animé ressemble beaucoup, c'est beaucoup le trait de Professeur Layton. En fait, ça a l'air sympa. Après, ça n'est pas un peu tard. Malheureusement, dans le Nintendo Digital Event, on n'a pas eu beaucoup de détails sur le jeu. Pour ceux qui n'auraient jamais suivi, comme nous, l'actualité au Japon, personne n'aurait compris ce que c'est Yokei Watch. Et peut-être que ça arrive tard. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de Nintendo, de level 5, à nous vendre des jeux comme celui-là. À mon avis, ils savent pertinemment... Il va se vendre ! Comment s'adresser à la population qui les intéresse avec ce jeu, parce qu'on vise les 7-10 ans, on va dire, de... Comment ils l'ont fait avec Kina Zunga ? Avec Professeur Layton, on n'est pas. Oui. Et du coup, moi, je ne me fais aucun souci pour le succès. Ah, non plus ! Et surtout que là, ça s'adresse quand même d'abord aux fans de Nintendo, le Digital Event. Et quoi qu'il arrive, ça fait quand même beaucoup de temps que tout le monde demande. La localisation de Keywatch, là, c'est confirmé. Ils l'avaient confirmé déjà à leur événement, level 5, déjà que c'est arrivé en Europe. Là, c'est confirmé. Et en plus, on a écrit notre sortie. Ce sera pour le premier trimestre 2016. Le premier trimestre 2016. Après, il ne faut pas que Nintendo fasse comme nous et se dire de toute façon, on sait que ça va marcher, donc ça va marcher. Il faut qu'ils travaillent bien leur communication autour du jeu et leur marketing pour que le lancement soit un succès l'année prochaine. Level 5, c'est vraiment leur truc maintenant, le projet Crossmedia. Donc, ils vont y arriver. Et on en arrive aux 30 ans de Mario. Ah ! Aux 30 ans de Mario. Ça y, c'est ton tour. Et on commence par deux petites surprises coup sur coup. Il n'apparaît pas beaucoup d'infos dessus, mais d'abord, moi, personnellement, c'est l'un des petits coups de cœur de ce digital event de Nintendo. C'est Mario et Luigi, Paper, Jambrose qui sortira début 2016 sur 3DS. On y va. Effectivement. Alors, Mario et Luigi, Paper, Jambrose sera un jeu qui mélangera deux univers. Donc, l'univers des Mario et de Paper Mario. Donc, c'est vraiment deux univers qui ne se ressemblent pas du tout. L'un est en papier, l'autre est normal. Moi, c'est ce qui m'a choqué un petit peu, en fait. Moi aussi, je me demande comment ils pensent au jeu. Moi, je vous l'avais deux très bien faites. Luigi, Peach qui rentre son double de papier, etc. Enfin, ils n'ont plus que Doc Brown au milieu. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas trop de détails sur le jeu à part des nouvelles facettes de gameplay. Comme du coup, vous utiliserez trois personnages, donc Mario et Luigi et Paper Mario. Apparemment, il y aurait le système de stickers qui sera de retour. Sûrement. C'est ce qui a été... Plus ou moins dit, oui, effectivement. Il y aurait également un mode qui s'appelle Papercraft. En fait, les deux mondes vont très bien se mélanger, mais on voit dans la pâte graphique du jeu, enfin, on voit dans les graphiques, que ça restera plus que des Mario & Luigi. C'est d'abord Mario & Luigi. Et après, Paper Mario, qui s'incruste un peu dedans. Mais moi, je trouve ça sympa. Moi, je trouve ça une bonne idée. C'est peut-être le jeu ultime des deux séries. Sachant que de base, ces deux séries viennent de Super Mario RPG, sortis sur... Moi, je veux ça raconter un jour, donc peut-être que ça va permettre de partir sur une nouvelle série de Mario & Paper G. mais c'est vrai que c'est bien. C'est quand même le cinquième épisode de Mario & Luigi, le cinquième également Paper Mario. Donc, les deux se rencontrent. Ça fait un projet assez frais sur 3DS. Et personnellement, je ne sais pas ce que vous regardez, mais je trouve que c'est le projet le plus ambitieux qui reste à la 3DS. Du côté de Nintendo, en tout cas. Avec Fire Emblem, oui. Mais Nintendo, là, c'est un différent système, mais c'est... C'est Alphadrim qui s'occupe du jeu. C'est Alphadrim qui s'occupe du jeu. Oui. Mais, je veux dire, en termes d'ambition, grand public. Oui, tout à fait. Et en fait, les Mario & Luigi sont toujours tous très bien, pratiquement tous très bien fait. Les scénarios sont très bien faits. Même avec les Paper Mario, d'ailleurs. Voilà, pareil. J'ai toujours adoré ces jeux-là et je pense que ça va bien marcher. Surtout que c'est un jeu qui est sûrement tout le temps plein de fanservice, mais à gogo. Voilà. C'est frais, c'est très sympa. Il y a une bonne ambiance dans ces jeux-là. Il y a un plaisir à y jouer. C'est un RPG, donc c'est un peu long. Ce n'est pas le Wahoo qu'on pouvait avoir comme la plus grosse surprise. C'est pas une surprise de conférence. Ce n'est pas le Wahoo. C'est une bonne chose. Je trouve que c'est le plus frais. En plus, le mariage et le licence vont bien ensemble. Oui, parce que c'est le même principe au final. Et puis, le fait de retrouver trois personnages en même temps, je trouve ça vraiment sympa. Ça me rappelle un peu l'épisode DS Partners in Time, je crois. Où on avait les quatre personnages. D'ailleurs, qui va arriver au petit aparté, Partners in Time va arriver sur console virtuelle 3DS dans pas très longtemps. Parce qu'il est sorti au Japon. Il sort aux Etats-Unis cette semaine. Ah, il sort aux Etats-Unis. D'accord. Mais ceux qui ont fait Alpha Dream, donc Mario et Luigi, ce n'est pas les mêmes qui font Paper Mario ? Non, c'est Intelligent System qui fait Paper Mario. Et du coup, là, celui-là, c'est... On ne sait pas trop pour l'instant, mais c'est sans doute Alpha Dream vu que c'est davantage à Mario et Luigi qu'à Paper Mario. Et qui sont libres en plus. Voilà. D'accord. Parce qu'Alpha Dream, à part ce que ça, ils ne font pas trop... J'ai un peu du mal avec les Paper Mario ou les Mario et Luigi. c'est juste des RPG qui demandent beaucoup de temps et... Pas tant que ça pour toi. Non, c'est une vingtaine d'heures. C'est autant que... Dans Voyage au centre de Bowser, je me suis perdu. Et... À quel niveau ? Au Scrotum ? Il l'a placé ! Bravo ! C'est vrai que dans ces jeux-là, effectivement, tu peux te perdre si tu ne fais pas le fil... Imaginons que tu arrêtes le jeu pendant un moment, tu veux le reprendre et là, ça y est, t'es perdu. Et je crois que c'est quand même un problème inhérent à beaucoup de RPG en général. Mais voilà, du coup, c'est clairement pas un jeu pour moi. Disons que moi, qui attendais plutôt un Mario Sunshine HD ou un Super Mario Galaxy 3, je me dis, bon, si c'est ça, le nouveau Mario de 7E3, bon, tant pis pour moi. Mais c'est vrai que malgré tout, il faut quand même essayer ces licences-là parce que ça apporte quelque chose à l'univers Mario. En fait, ça change que l'univers Mario, c'est pas le même univers. En fait, j'aime bien Mario et Luigi parce que c'est plein d'humour, on retrouve tous les personnages qu'on adore avec un gameplay qui est original parce que c'est à l'assauts RPG. Mais bon, voilà, c'est un jeu qui demande trop de temps. Ça amplifie l'univers que tu as de l'univers Mario, par exemple, tu découvres d'autres endroits. Ça parle également, par exemple, dans Partners in Time, tu avais des références à Luigi's Mansion, tu avais des références à d'autres jeux. Et en fait, c'est un peu le Kingdom Hearts sur Mario. Voilà, c'est ça, en fait, pratiquement. Bon, en tout cas, c'est une belle surprise. Moi, j'adore. Heureusement qu'elle était là. Tout à fait. Bon, la suivante aussi. La suivante aussi, elle va te plaire, la suivante. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un Mario en 3D. Ah bon ? Mais qui fait du sport, c'est Mario Tennis. Ah, ben, c'est quand même, c'est un clin d'œil qu'on nous a fait à nous puisque au 3DS Lyon qui avait lieu une semaine avant, on s'est fait un délire pendant une bonne heure sur Mario Tennis sur 3DS. On n'avait plus relancé depuis trois ans. On n'avait pas relancé et qu'on s'est régalé. C'est ça, le truc. Et on a passé un très bon moment et quand on a vu Mario Tennis apparaître sur la Wii U, on s'est dit mais merci. Voilà, tout simplement. Mario Tennis, il s'appelle donc Mario Tennis Ultra Smash. Il sortira enfin d'année sur Wii U. Qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que c'est en fait un petit peu le Mario Tennis de la 3DS en HD avec le retour des items. Pour l'instant, effectivement, c'est que ça. Après, on n'a pas d'autres choses à propos de ça. Espérons, j'imagine, je rêve un bon RPG dessus. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Toujours réservé aux versions portables. généralement. Mais malgré tout, de toute façon, Mario Tennis ne peuvent pas faire quelque chose d'autre. On aura certainement quelques modes rigolos avec Plante Piranha, etc. Comme sur Gamecube. De là, on retrouve peut-être un petit peu des items. On le voit, on a vu des coups spécis. Le méga champignon. À la Mario Tennis. Comment il s'appelait ? 3DS Open. Non, celui sur Gamecube, justement. Celui sur Gamecube, c'était... Smash pour Tennis. Je ne crois pas. Power Tennis. Power Tennis. Mario Power Tennis. Mario Power Tennis. Il y avait des coups spéciaux. Mais là, ce n'est pas vraiment la même chose. C'est plus des items que tu as. Par exemple, le méga champignon et celui du New Super Mario Bros. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé ? Je vais vous donner juste mon avis un petit peu sur la vidéo. Je suis content de la retrouver parce que j'aime bien cette licence sport. Pour moi, c'est ma préférée avec Mario Stryker. Par contre, j'ai juste un petit souci. Vous verrez un petit peu, je ne sais pas si vous avez pu le voir le gameplay. J'ai l'impression que la balle, enfin, que tout est un petit peu lent. Vous verrez, j'ai l'impression que le jeu a été ralenti. Après, c'était juste pour montrer en vidéo, peut-être juste pour coller un petit peu, pour faire un trailer sympa. Mais pour l'instant, j'ai peur que le jeu soit lent. Un peu lourd peut-être, un manié. Peut-être lourd, un manié, mais surtout, la balle, elle est très lente. Vous verrez, c'est pas... le jeu est connu pour être assez rapide en fonction de la surface sur laquelle tu joues. Ah oui, c'est un ralenti le frame pour justement que ça colle bien en vidéo ou avec la musique, etc. En fait, c'est un jeu de tennis, donc il va sûrement faire son boulot. Le tennis, c'est un sport rapide. En plus, en ce moment, les jeux de tennis, c'est plus ce que c'était maintenant les jeux de tennis. Mario Tennis, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de jeu de tennis, par exemple, Virtua Tennis ou Top Spin ? C'est cyclique. Généralement, quand ils reviennent, ils reviennent tous d'un coup, par exemple, le Virtua Tennis 4 et le Top Spin 4, ça t'est sorti tout en même temps, pareil pour le 3, etc. Généralement, t'as 2-3 ans sans rien et du jour au lendemain, hop, ça revient d'un coup. Là, on a vu cette année, par exemple, c'est pareil pour les jeux de caisse. Les jeux de caisse, on en avait zéro, on en a eu 5 en 6 mois. C'est cyclique. Je pense que c'est des effets de mode. Et là, personnellement, je suis bien content de le retrouver. Alors, qu'est-ce que, personnellement, est-ce que c'est une bonne surprise ? Bah oui, parce qu'on ne l'attendait pas du tout. Moi, j'attendais plus un Mario Strikers Charge Football sur Wii U qu'un Mario Power Tennis. Mais bon, ils ont choisi le tennis, allons-y. Nickel. Moi, bonne surprise, j'avais adoré la version 64. Après, j'aime beaucoup, toujours, c'est con, de voir le jeu en HD. Ça fait toujours plaisir. Ah, ça fait toujours ton effet. Je pense que ça nous le fera tout le long de l'existence de la Wii U, en fait. La patte HD, on n'est toujours pas habitué. Malheureusement, ça ne l'a pas forcément fait pour Star Fox. Après, ça reste un jeu sans prise de risque, je pense. Oui, c'est un jeu pour finir. Oui, c'est un jeu rapide à faire. Un party game avec ses potes. Parce qu'après le mode solo, j'ai peur qu'on fasse vite le tour. Valentin ? Moi, je suis content d'y jouer. On s'est très bien amusé, effectivement, la dernière fois. Et j'attends. De toute façon, ce ne sera pas le must-have sur Wii U. Généralement, ce n'est pas le jeu à avoir sur une console, mais c'est très sympa à jouer entre potes. C'est très sympa d'y jouer. En tout cas, ça fait deux bons jeux party game sport pour la fin d'année puisqu'il y aura aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio. Et le jeu d'anniversaire Mario. Exactement. Pour Mario. On continue avec Mario, toujours. Ils ont conclu la conférence avec un petit Laïus sur, on en parlait tout à l'heure, Super Mario Maker. Donc, on a déjà donné un petit peu notre avis comme quoi, soit Xavier, toi, c'était pas trop ton truc. Moi, les éditeurs de niveau, ça m'ennuie profondément. Dans le sens où, je n'ai pas la patience de créer des niveaux. Je pense que si j'étais game designer dans l'âme, ça saurait et que je ne serais sans doute pas là aujourd'hui. Et que du coup, il y a des gens qui font ça très bien. Et pourquoi me proposer de créer des niveaux à moi quand je suis très content de jouer au niveau des autres ? Justement, tu vas pas le faire aussi. Oui, mais j'aime bien savoir qui a créé les niveaux. Donc, si c'est un certain Shigeru Miyamoto qui a créé les niveaux d'un Super Mario Galaxy, je suis content de faire ces niveaux. Si c'est les niveaux créés par des inconnus, il y en a certains qui seront en sorte de très très bon. Il y aura un système de classement, il y aura un système de like. Comme ils l'ont fait d'ailleurs dans la création de niveaux dans Mario G. Mario versus Donkey Kong, des choses comme ça, ça devrait arriver. Bon, après, on nous vend, c'est très rare, on nous vend un créateur d'une plateforme de création de jeux vidéo. Je veux dire, ça a l'air ultra complet quand même. Ça a l'air très très complet. Et je veux te dire, ça a déjà été fait avant, on dit que le planète. C'est ce que je veux dire. C'est, on nous vend, comment on appelle ça, un bac à salle pour créer ses propres niveaux. Ce qui me semble... Mais ça a l'air tellement barré, je veux dire, tu peux tellement faire ce que tu veux en fait. Ça a l'air tellement intuitif aussi. C'est, c'est, ça donne envie quand même. Ça donne envie. Donc toi, tu n'es pas convaincu. Ben, ce n'est pas que je ne suis pas convaincu. C'est que comme ça ne correspond pas vraiment au genre de jeu que j'aime bien, les éditeurs de niveau dans les jeux qu'on nous propose, ça peut arriver pour, c'est arrivé pour Poolblock par exemple, qui avait un éditeur de niveau. Eh bien, le fait est que, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Le fait est que, voilà, les éditeurs de niveau, ce n'est pas ma tasse de thé et qu'un jeu complet qui est un éditeur de niveau, je suis un petit peu inquiet. Donc, je pense qu'en l'essayant, je serais tout de suite convaincu parce que ça reste Mario, l'univers de Mario. Mais, de prime abord, ce n'est pas forcément le jeu qui m'intéresserait le plus. Mais il me semble qu'ils ont dit quand même qu'il y aurait 40 niveaux déjà préinstallés dedans. Donc, tu aurais déjà de quoi faire et peut-être que ça te donnera peut-être envie de créer tes niveaux à toi, peut-être après. Peut-être, peut-être. Michael, tu as ton avis sur le jeu ? Moi, je suis bien content parce que le new Super Mario Bros Wii U, j'étais un tout petit peu déçu sur la construction des niveaux où je trouvais que ça montait de fantaisie. Là, je pense qu'on va vraiment avoir une communauté des pépites. la fantaisie, il en aura à voir. Là, je pense qu'on va avoir des niveaux de folie. Ça va être très drôle. C'est bourré de surprises. Je pense que même après, faire des niveaux pour ses potes quand on connaît par exemple leurs défauts ou faire vraiment des petits coups de fourbe, moi, je pense que ça va vraiment être ça. Ça va être vraiment bien. Mon pub de pouvoir y jouer en multi, en fait. C'est ça. Il y a quand même quelque chose à notifier. pour pouvoir publier un niveau, il faudra le finir. Il ne faudra pas créer non plus des niveaux trop difficiles par rapport à son niveau. Ça t'intéresse aussi ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on n'a peut-être pas parlé de la fonctionnalité des amiibo dedans. Il y aura un amiibo qui a été annoncé. Deux amiibo qui ont été annoncés. Parce qu'il y aura un amiibo du design de Super Mario Bros 3 et un design... Je ne l'ai pas vu celui-là. Tu ne l'as pas vu. Ils n'ont pas les mêmes couleurs. Ils n'ont pas les mêmes couleurs. Il y a deux amiibo annoncés. Pareil pour Rob et un Rob version Famicom qui a été annoncé et un Rob version NES. Et du coup, il y aura ça. Et vous pourrez également utiliser tous vos amiibo dans ce jeu. Par exemple, vous pourrez jouer à Zelda à Mario. Vous ne pouvez pas mettre un champignon qui vous transformera en entraîneuse Wi-Fi ou en Zelda ou en Mars qui a fait des emblèmes. Il y a dit up, up, down quand tu sautes avec celle des Wi-Fi. Et d'ailleurs, il n'y aura plus de 99 amiibo compatibles avec ce jeu. Ça a été dévoilé. 99 ? Il y a une screen montrant... Non, on a 40 nous avait blipés. C'était la petite phrase pour faire peur. Effectivement. 100 fois 15... Attendez, il faut que j'appelle mon banquier là parce que ça ne va pas le faire. 100 fois 15... Et du coup, moi je suis impatient d'y jouer. Mais qu'est-ce que tu me dis Martin ? De quoi ? 100 fois 15... 1500 euros d'amiibo... Mon Dieu ! Finalement, on ne paye pas tant d'impôt que ça. De plus, les jeux sortent bientôt en Europe. 11 septembre. Le 11 septembre, la meilleure date à prendre. Pour construire. Après, la destruction vers la création. On enchaîne. Ou on finit à enchaîner. C'est vrai que n'empêche, le 11 septembre c'est une date difficile. Effectivement. En tout point, je trouve structure. ça devient très très dur. Mais en tout cas, moi personnellement, le jeu me tente énormément. Je n'étais pas du tout convaincu l'année dernière. Je trouvais qu'il était un peu cheap. J'ai l'impression qu'au final, on te proposait quelques trucs. Là, c'est devenu totalement barré et grand n'importe quoi. Tu vois ? Il y a fallu un an. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est que Attenté, tu aimes Attenté, mais je n'ai jamais parlé d'elle. Tu vois que le jeu peut évoluer depuis sa première présentation. Je suis d'accord. Il y a fallu un an. Il y a fallu un an. Il y a fallu une équipe derrière. Et surtout, c'est Mario. Oui, il y a la sécurité Mario. Ça devrait que vous avez une certaine service qualité avec Mario. Je pense que tu n'aurais pas sorti un truc avec trois objets qui se courent après. Là, déjà, on a découvert qu'on pouvait avoir plusieurs styles de Mario. Déjà, à la base, on nous avait montré uniquement la typologie du monde 1 de Super Mario Bros sur NES. En fait, on s'inquiétait de savoir si on aurait plus d'univers. On a vu les mondes aquatiques, les choses comme ça. Donc, ça pourrait rendre pas mal. Allez, on termine avec rapidement un petit... Donc, juste une dernière chose. Alors, toi, tu le verras ou pas ? Je le prendrai parce que c'est Mario. Voilà, quand même. Nickel. Je le prendrai avec le petit livret aussi. Ah ouais ! La boîte est géniale. La boîte est géniale. Plus magnifique ! Oui, je le prendrai, bien entendu. Moi, je le prends tous les jeux qui sortent, pratiquement. Oui, il prend même Metroid Fédération Force, vous imaginez. Et moi, personnellement, c'est prof. Aujourd'hui, il est passé devant Star Fox dans les jeux que j'attendais plus de Nintendo à cette fin d'année. Je trouve qu'il peut créer une hype autour de lui si vraiment ils arrivent à faire montrer les niveaux un petit peu partout. Si la création de niveau est assez simple, que les partager est assez simple, que les trouver est assez simple. Mais même que les 40 niveaux soient totalement barrés comme ceux qu'on a vu au World Championship qui seront intégrés dedans, je pense qu'ils seront déjà, ne serait-ce que 40 niveaux, ils seront déjà meilleurs que l'intégralité de New Super Mario Bros. Super Mario Bros. de Révis. Peut-être pas comme ça, mais il faut qu'ils arrivent aussi à faire une difficulté progressive dans ces 40 niveaux, qu'on n'est pas 40 niveaux complètement barrés parce que le Comma des Mortais n'arrivera jamais en terminé. Justement, on l'a vu dans la preview qu'a fait Dr. Cube qui était à l'E3, justement, il montrait qu'en fait ils avaient fait vraiment un système de monde pour les niveaux qui sont préinstallés et au monde 1 c'est très facile et après au monde 3 ça commence déjà à scorer ça prouve que c'est vraiment progressif. On a vraiment cérémonique donc on a déjà 3 jeux Mario qui arrivent plus une initiative Valentin, veux-tu nous en parler ? Alors l'initiative de Nintendo c'est faire une oeuvre caritative en lançant ledsupermario.com donc c'est un site où vous pourrez publier des vidéos sur YouTube présentant votre passion Mario en fait par exemple en jouant de la musique Mario enfin les choses comme ça et la publicité récoltée l'argent de la publicité récoltée via les pubs de ces vidéos seront en partie reversés à l'association Good Smile donc ils redonnent le sourire aux enfants malades les choses comme ça et donc Nintendo est très content de faire ça et je pense que c'est s'ils touchent des sous ils auront le sourire non mais c'est une très bonne opération c'est une bonne opération marketing et humanitaire aussi ça permet ça moi je l'ai vu en cours rien que ça ça permet d'améliorer l'image d'une entreprise bon ça tue Nintendo peut-être moins mais ça peut leur permettre ça permet généralement et ça peut améliorer l'image d'une entreprise après un accident industriel comme Metroid Fédération France ça ça sera seulement difficile mais d'un point de vue de certaines personnes quand n'importe quelle entreprise fait une participe et partenaire par exemple de handicap international ou des choses comme ça ça permet d'améliorer l'image d'une entreprise et c'est toujours bénéfique pour elle c'est très en tout cas donc voilà c'est là dessus que ça se terminait on peut juste rappeler qu'en plus de ça on a eu quelques liaisus de Reggie qui nous rappelaient comme quoi les entreprises devaient évoluer donc il y avait quand même un regard vers l'avenir dans ce truc ils ont clairement prononcé le nom de la Nintendo Linux ils ont clairement prononcé le nom des jeux sur portable des attractions Disney et tout ça on l'apprendra en 2016 donc il y a quand même déjà un regard vers l'avenir on va peut-être rappeler rapidement un mot chacun sur tout ce que je veux dire on va commencer par les absents de la conférence mais qui était quand même à l'E3 et le premier que je voudrais vous parler c'est Fast Racing Neo c'est pareil franchement je l'ai vu tourner c'est une claque je suis désolé mais pourquoi il n'était pas dans la conférence c'est une exclue Wii U pourquoi il n'était pas pourquoi il n'était pas la place de Metroid effectivement tu as raison c'est le successeur de Breakout franchement en voyant la vidéo je ne penserais pas qu'il serait aussi joli que ça a regardé il est très joli le jeu a l'air bien effectivement ça fait bien son boulot ça fait le boulot c'est une course futuriste ça peut être très bien à la relève de F0 en tout cas ça ressemble énormément à du wipeout très bien fait je pense qu'ils sortiraient leur jeu en boîte ils ne prendraient aucun risque ils pourraient franchement on attend tous à F0 on ne l'aura pas c'est un bon placebo en attendant qu'on en ait un jour d'ailleurs dans tous les articles qu'on voit sur internet ils ont le droit à être entrés aux life c'est génial franchement qu'est-ce que ce jeu ne fait pas à la conférence Nintendo c'est une exclue c'est très bizarre le Digital Event faisait très peu voire pas de place du tout aux jeux indépendants en fait c'est rare on n'a pas eu d'autres dizaines de jeux c'est un choix d'autant plus étrange que Nintendo semble vouloir miser sur les éditeurs ce jeu indépendant Metroid Federation Force n'était pas un jeu indé ? ah mince et d'ailleurs justement en parlant des jeux indés on l'a vu on n'en a pas parlé tout à l'heure mais ils ont fait une opération juste pendant le 3 qui est toujours en cours ça s'appelle l'Indies at Home donc ça permet de télécharger les futurs jeux indés neuf jeux neuf jeux indés sur Wii U qui vont arriver prochainement et les essayer et en plus après vous aurez une réduction sur les jeux et en plus dans ces petits jeux là il y a quand même des jeux très très intéressants c'est une bonne opération c'est une très bonne opération et on voit en fait en faisant ça qui compte encore sur les éditeurs sur les éditeurs sur eShop oui c'est les éditeurs sur eShop c'est eux qui font le succès de la plateforme et il y a quand même des jeux très très bons sur eShop on se rend pas compte mais rien que des petits jeux peuvent être excellents on le voit par exemple avec Moutante Mude qui sort je ne sais pas si j'ai bien pour vous non ce n'est mais qui sortira il y a déjà une version qui est sortie sur 3DS et là il y a un futur jeu qui va sortir sur Wii U à la fois sur 3DS et Wii U et c'est un jeu très bon un bon jeu de plateforme il y a plein de bons jeux 1D allez autre absent Project Zero on a vu une nouvelle vidéo ça aussi ça aurait pu y être ça aussi je pense c'est un jeu purement gamer purement sombre bien réalisé je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis il y a eu un Treehouse Life exclusif oui hier le dernier jour le dernier jour c'est peut-être la classification 18+, qui leur a posé problème même pour le Digital Event parce qu'il aurait fallu l'accord parental et blablabla pour la diffusion de l'émission alors d'accord pour le 18+, mais alors qu'est-ce que tu veux te donner comme excuse ? Mario & Sonic n'y était pas il y a eu une annonce lors du Nintendo Direct japonais mais en Occident pas montré mais ils ont fait un Nintendo Direct micro il y a quelques semaines il a été présenté et comme tu l'as dit le 3 s'adresse au marché américain et de ce fait ils l'ont déjà présenté il y a à peine une semaine ils n'avaient pas de raison de remonter le même trailer sachant que ça a été le même trailer qui nous ont été dévoilés bon après derrière il n'avait aucune raison de le faire après c'est vrai qu'en fait il l'aurait présenté dans la conférence et on aurait râlé qu'il nous montre un vieux trailer déjà vu après une minute au milieu de la conférence juste derrière Mario Tennis pour montrer qu'il y a encore du Mario pour les 30 ans en fait tu vois comme on disait qu'il n'y avait pas eu de jeu indépendant pendant la conférence il n'y a pas eu de trailer global des jeux à venir sur Wii U ou sur 3DS comme d'habitude c'était vraiment des parenthèses jeu par jeu mais pas de tiens voilà un trailer de 2 minutes sur tous les jeux qu'on va vous montrer qu'on va vous proposer il n'y avait pas fait non plus d'ailleurs il le faisait vraiment au moment de leur conférence en live où il rappelait tous les jolis du Tartir qu'il allait sortir les choses comme ça absent de Mark encore une fois le veron de lui c'est vraiment bizarre qu'il n'y était pas Pokémon Donjon Mystère alors ça je te dirais que c'est normal parce qu'on ne sait pas grand chose sur le jeu et les rares choses qu'on revoit encore c'est toujours la même chose il y a beaucoup de jeux qu'on ne sait pas grand chose qu'on vient de voir par exemple tu prends le 2 Fire Emblem on ne savait rien je veux dire le Fire Emblem on sait déjà beaucoup sur le Fire Emblem mais quand le Chimegami qu'on essaie on l'a eu alors que c'est encore une vidéo qu'on ne connait pas alors que Pokémon ça reste quand même une licence phare même avec un grand enfin c'est Pokémon quoi ouais mais en même temps la com autour de Pokémon est vraiment orchestrée depuis le Japon en général surtout pour les deux derniers Nintendo 3 on a eu les deux Pokémon qui sortent à Noël alors même qu'on avait eu encore des infos après là c'est vraiment avoir Pokémon dans mon mystère c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne pensent pas que Pokémon dans mon mystère se vende autant qu'une série Pokémon c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis ils ne pensent pas que ça se vende peut-être plus que je sais ce que tu vas dire que Metroid pas de ça et puis ils nous disent printemps 2016 pour Pokémon je crois oui tout à fait il sortira donc si ça se trouve on y aura droit le prochain O3 il sort cette année au Japon déjà donc on aura sûrement bientôt plus d'infos Chimirobots qui pourtant avait juste avant la conférence justement de Nintendo World Championship je vous regardais le direct E3 de YouTube il était présenté pratiquement juste un peu avant la conférence avec l'avibo qui était présent ben pas présent une nouvelle fois je vais redire la même chose la vidéo qu'ils nous ont montré après la conférence c'était encore la même qu'on a vu dans le Nintendo Direct Micro qui a eu lieu avant et dans le Nintendo Japan qui a été avancé la même chose il a eu le droit à un Trios Live oui mais c'est la même vidéo encore donc en fait ils n'avaient aucun intérêt de les remettre dans un Nintendo Digital Event allez on continue avec Just Dance 2016 absent de la conférence Digital Event mais seul jeu à être présent sur une conférence autre que celle de Nintendo c'est celle d'Ubisoft ben merci à Ubisoft qui nous a donné l'occasion de faire une news sur une des conférences éditeurs tiers de cette E3 parce que même si on a regardé les conférences électroniques et j'en cherche d'autres Ubisoft mais on n'avait pas eu d'opportunité à part Just Dance 2016 pour pouvoir faire une news sur ces conférences et le pire c'est qu'on a entendu le mot Wii U à côté du mot Oui encore une fois c'est ça effectivement c'est ça allez on termine avec ces jeux qui étaient ici qui étaient à l'E3 mais par contre là c'est la grosse surprise qui n'était pas au Nintendo Digital Event Bravely Second en effet en fait Bravely Second je pense qu'il ne savent pas trop comment refiestrer je ne sais pas il est long à sortir je trouve personnellement je ne sais pas c'est vrai c'est vrai qu'il y a plus autant on avait eu très rapidement l'annonce de la localisation de Bravely Default mais autant Bravely Second maintenant on l'a mais en fait c'est toujours flou Bravely Second c'est toujours flou ça ne sera pas Stanner en tout cas non il sortira en 2016 mais en fait on n'a pas eu de nouveau trailer à l'E3 on a juste eu quelques images comme ça à partie par un mais ça ne nous apporte pas grand chose de plus alors donc du coup ma question une de mes premières questions un petit peu que je vais vous poser on y répond en moins d'une minute chacun puisqu'on en est quand même très très tard pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas la moyenne avec tous les jeux qu'on vient de citer qui étaient présents à l'E3 mais pas dans le Digital Event est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire un petit peu un mix de tout ça en sortant les indésirables en les mettant justement dans les 3 of life alors qu'ils en ont eu en plus donc c'est pas que c'était impossible de le faire mais ils en ont eu et en faisant un mix de tout ça pour faire quelque chose de plus potable que ce qu'on a eu c'est difficile d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont choisi tel jeu plutôt que tel autre après il y a sans doute plein de raisons politiques qui font qu'ils ont choisi de ne pas mettre de jeu d'éditeur de studio indépendant en mettre un ça voulait sans doute dire en mettre dix et ils ont préféré pas faire de choix qui auraient pu vexer certains studios qui travaillent sans doute très dur pour proposer leurs jeux sur la Wii mais après t'as beaucoup de studios qui sortent de leurs jeux sur beaucoup beaucoup de consoles alors que là c'est quand même une exclusivité de taille par exemple tu parles de Fast Neo Racing moi à côté de ça je veux dire ne serait-ce que Bravely Seconds parce qu'il n'aurait pas eu intérêt à avoir ne serait-ce que sa petite minute de gloire dans le truc en disant ah ben voilà on peut vous confirmer il sortira tel trimestre même de 2016 on le savait déjà ça en fait ils n'avaient pas intérêt à le refaire non mais il n'a jamais été lancé dans un Nintendo Direct jamais jamais l'officialisation de sa localisation n'est toujours pas faite il faudrait vérifier mais il me semble que dans le Nintendo Micro US ils y étaient aussi ils ont vraiment mis beaucoup de jeux dans ce Nintendo Direct Micro et il y en a eu pas mal mais au final est-ce qu'au final du coup basse-tublie qu'il y avait tous ces jeux-là est-ce que oui parce qu'au final ils n'auraient pas dû pas du tout faire ça et mettre dans le digital et sortir des années tu disais tout à l'heure que la conférence manquait de rythme à ton ressenti c'était que la conférence manquait de rythme peut-être faire des séquences un peu plus courtes sur certains jeux aurait permis d'insérer des séquences sur ces autres jeux-là pour essayer de noyer les boissons je ne suis pas d'accord parce qu'en fait je me dis que pourquoi faire plus court ils n'avaient qu'à l'ajouter après Nintendo n'a pas de limite de temps pour ce digital event ils n'ont pas de temps imposé mais s'ils voulaient faire une conférence de deux heures ils avaient quand même une limite de temps un petit peu fictif vu qu'une heure après tu avais Square Enix qui commençait et du coup t'imagines par exemple ils ont voulu garder on l'a senti quand même Mario et Luigi pour la fin tu le gardes ça commence à la conférence Square Enix mais tu as perdu la moitié de l'audience parce qu'il y a la moitié qui a voulu d'aller voir celle de Square Enix Nintendo n'a pas à faire en fonction des autres on le rappelle on le rappelle au début Square Enix avait l'heure de leur conférence au même moment que Nintendo ils l'ont décalé ils sont à fou mais après Square Enix ils ont quand même une entente assez cordiale avec Nintendo ils ont dû s'arranger avec ça à mon avis à côté de ça la preuve que Nintendo s'est toujours soucié du timing entre deux consoles on peut rappeler en 2011 quand ils présentent la 3DS avec à la fin on rappelle que Sony avait encore sa conférence juste derrière une heure après celle de Nintendo une heure après la fin celle de Nintendo Nintendo pour éviter que les gens aillent trop chez Sony ils ont fait venir sur scène les sandinettes avec les 3DS pour que les gens continuent à jouer pendant que la conférence commençait à côté mais voilà les absents de le 3 mais qui n'étaient pas là mais t'es où ? pas là t'as vu je suis sort réveillé bon pour troller Nintendo était-il absent de le 3 ? t'as vu ça il est quand même non c'était vraiment pour troller bon premier absent c'est celui qu'on s'attendait tous c'est Zelda Wii U il est même beaucoup fantasmé sur le fait qu'il pourrait être là par surprise etc au final non j'espérais personnellement qu'il soit là les tiers toujours absent à part Ubisoft et Activision de toute façon on sait très bien qu'il n'y a pas de jeu d'éditeur tiers sur les consoles de Nintendo c'est pas nouveau ça fait 3 ans qu'ils ont lâché l'affaire ils ne vont pas revenir maintenant c'est mort c'est fini on continue Mario 3D c'est pas le plus gros absent de cette E3 on attendait quelque chose même un remake je l'espérais avec les 30 ans de Mario on se disait qu'ils allaient faire quelque chose une compil genre les 3 en remasterisation Sunshine HD Galaxy quelque chose mais non ça c'est fou ça où tu sors ça Project Guard Giant Turbo où qu'ils sont en fait c'est qui qui en a parlé dans une interview enfin Nintendo Nintendo on a parlé dans une interview il disait que les jeux étaient toujours en développement et que Miyamoto se réservait le droit de les intégrer ou pas à Star Fox d'accord mais il me semble qu'ils travaillent toujours dessus en parallèle de Star Fox un jeu qui sort le 30 août prochain Devil's Third n'était pas à l'E3 c'est pas étonnant vu qu'on connait déjà la date de sortie si c'est étonnant parce que c'est des démos le 3 c'est l'occasion formidable de pouvoir faire des previews de pouvoir faire des previews même aux journalistes qui sont là effectivement ils auraient pu le remontrer mais le jeu personne sait qui sort le 30 août ça c'est sûr que personne sait et personne va l'acheter ça c'est sûr et enfin pour moi peut-être le plus gros absent Retro Studio sur quoi travaille Retro Studio je ne sais pas on en débattra dans le prochain Pain Show non ? en effet vous voyez d'autres absents moi j'en aurais quand même un petit autre peut-être qu'au final avec ce qu'ils avaient dit tous au moment du Digital Events l'année dernière c'était le retour du gameplay asymétrique est-ce qu'au final c'est pas un pavé dans la main puisqu'il n'y a que Star Fox qui le dit c'est ça c'est qu'ils se sont rendus compte que le gameplay asymétrique était quand même somme toute relativement limité et que tu ne pouvais pas axer tous tes systèmes de contrôle sur ce simple gameplay asymétrique et moi j'ai une petite absence c'est la New Nintendo 3DS qui est absente à cette E3 il n'y a pas de jeu exclusif à la New Nintendo 3DS c'est normal il y en a trop peu vendu on a eu un seul jeu c'est Xenoblade Chronicle 3D tu en as pas eu un seul oui mais il devrait en faire encore un parce que n'oublions pas que Xenoblade Chronicle 3D c'est pas un jeu enfin c'est un jeu sorti sur console Nintendo mais il n'a pas été fait par Nintendo Nintendo j'espère qu'ils sortiront un jeu à eux sur New Nintendo 3DS pourquoi ils se priveraient tu penses que tu penses que Metroid est un jeu exclusif de New Nintendo 3DS arrête de troller excuse moi c'est devenu mon Nintendo Land j'ai trouvé mon successeur à New Nintendo Land il est là il est à moi celui-là mais comme je te disais le problème avec cette avec cette comment est-ce que je disais avec la New 3DS il y a trop peu de bases installées elle a fait un supermédéral à un démarrage mais elle a coulé tout de suite derrière comment tu peux faire un jeu comment tu peux faire un jeu exclusif si tu t'adresses qu'à 3% comment vous montrez la base installée en montrant un jeu exclusif mais ils ne l'achèteront plus maintenant tout le monde regarde le monde personne qui n'a pas voulu acheter la New 3DS parce qu'ils disent ça va arriver la suite parce qu'ils n'ont pour l'instant aucun intérêt à l'acheter si tu as plein de jeux de New 3DS qui sortiraient aujourd'hui t'inquiète pas ils se sentent ils n'ont pas l'intérêt ils iraient l'acheter nickel moi je suis possesseur de New 3DS et effectivement je suis déçu après il faut quand même se dire déçu déçu mais au final c'est quand même une expérience un peu plus agréable à New 3DS ça va plus vite dans les menus ça veut dire pour un seul jeu quand tu vas jouer non mais pas que pour un jeu quand tu joues à Monster Hunter t'es quand même content d'avoir ton stick quand tu joues à Majora's Mask t'es content d'avoir le stick pour la caméra t'es content c'est de l'avoir la 3D stable c'est très bien il y a quand même plein d'améliorations c'est comme la DSL à son époque oui c'est ça elle n'a pas besoin de jeu la preuve à mon avis on risque bien plus content de jouer à Eryl Warrior sur New 3DS que sur 3DS c'est sûr que je serais beaucoup plus content de jouer à Animal Crossing Happy Home Designer je serais plus content d'y jouer sur New 3DS que de me taper le lecteur NFC tout le temps pour jouer je serais beaucoup plus content effectivement donc voilà c'est juste une console qui a évolué pour intégrer ce que New 3DS ils nous ont fait des promesses ils n'ont jamais promis des jeux exclusifs ils n'ont jamais promis des jeux exclusifs on a espéré avoir des jeux exclusifs en voyant aux Zénobel Chronicle World 3D tu as espéré sur du vent ils ne t'ont jamais promis ça on s'est fait bananer oui de toute façon je pense qu'on est habitué chez New 3DS à se faire bananer et à notre côté tu peux être content toi tu as vu 3DS à Majora's Mask oui oui mais toi aussi ah non toi tu n'en as pas il y a con qu'il y en a eu une en fait non j'en ai eu une oui toi aussi voilà pour ça Xavier tu as-tu un autre absent toi ? là comme ça non je pense que vous avez cité à peu près tous ceux qui moi je vois quand même un autre absent entre guillemets parce que pour l'instant malgré un an je n'ai toujours pas trouvé l'utilité en jeu des amiibos je pense qu'il n'y aura jamais d'utilité en jeu ce qui est génial et incroyable avec les amiibos c'est qu'ils ont réussi à les utiliser pratiquement dans tout leur jeu Nintendo ça c'est quand même mais c'est pour débloquer un truc c'est juste pour ouais mais en même temps tu ne peux pas dire écoutez vous achetez un jeu 50 euros et sur ces 50 euros il y a en gros 25 euros que vous n'utilisez pas parce que vous n'avez pas d'amiibo vous n'avez pas acheté d'amiibo le fait que ce soit un petit bonus à débloquer dans le jeu moi me convient tout à fait mais je veux dire pour moi une partie qui est pour moi le seul qui a vraiment un vrai mode amiibo sympathique je veux dire tu as un vrai mode pourquoi ne pas implémenter ça après je veux dire par exemple tu prends Splatoon je veux dire Splatoon juste pour débloquer les défis ça ne sert à rien non plus en fait dans Splatoon tu vas pouvoir débloquer des items que tu vas pouvoir utiliser dans le jeu ensuite et qui sont des items plutôt puissants donc ça te donne un léger avantage par rapport à tes cultures mais accord le jeu à la Skylanders en fait où tu joueras seulement je pense qu'on n'aura pas tu vas rigoler mais au final Animal Crossing Amiibo Festival c'est un jeu exclusif Amiibo mais ce n'est pas un jeu voilà c'est ça le problème mais sauf qu'ils ils n'ont pas les idées je pense qu'ils n'ont pas les idées je pense que c'est d'ailleurs pour ça s'ils ne veulent pas faire un bis de Skylanders peut-être qu'en effet ils ne savent pas trop comment s'ils font mais c'est peut-être pour ça qu'ils font un partenariat avec Activision c'est parce que justement ils veulent essayer d'intégrer les distances dans Skylanders non c'est le fric qui appelle le fric le partenariat avec Activision pas déconner surtout Activision on va se dire oh putain on va vendre plein de Skylanders sur Wii parce qu'il y a les deux Amiibo dedans mais on ne va jamais jouer sans doute mais on va vendre les Skylanders mais sur Wii aussi mais tu dis ça mais je suis sûr que tu vas acheter le starter pack Skylanders je suis sûr Boris je ne sais pas mais écoute tu as pratiquement la collection complète d'Amiibo quand le jeu va sortir tu vas dire il manque ces dollars je t'avoue je t'avoue que 99 Amiibo utilisables dans Mario Maker du coup ça va bien refroidir t'en as combien déjà t'en as au moins 50 t'en as déjà la moitié au moins oui mais bon fais le calcul quand même 50 x 15 ça fait déjà une sacrée somme justement donc t'imagines si il faut que je remette exactement la même somme d'Aiobu de toute façon Nintendo avait prévenu tous les commerciaux de Nintendo disaient qu'il y aurait 100 Amiibo à venir d'ici qu'il y aurait en tout 100 Amiibo d'ici la fin 2015 et je pense qu'on va peut-être y arriver d'ici fin 2015 on va avoir acheté 50 Amiibo d'ici 6 mois mais ça se trouve s'ils comptent les cartes avec tu sais ça peut arriver vite mais du coup ça fait 200 Amiibo non mais tu sais pas d'ailleurs je flippe on en a pas parlé très tard mais Miyamoto a également dit dans une interview qu'ils étaient en train de développer des Amiibo pour Star Fox donc on aura sûrement des Amiibo Star Fox donc ça fait déjà encore en plus des Amiibo Smash on aura sûrement fini la série bientôt on va peut-être y arriver au final tu sais ils en ont vendu 10 millions et demi à la fin mars 2015 des Amiibo donc ils se vendent après si nous on arrête d'acheter c'est pas avec nous que ça vendra ça va pas changer grand chose ils continueront à en vendre des wagons parce que c'est le segment porteur de ces dernières années d'ailleurs la news est tombée récemment ils vont tripler la production d'Amiibo aux Etats-Unis peut-être que le rat va sûrement faire pareil mais s'ils triplent c'est pour en vendre 3 fois plus encore donc s'ils en vendent 3 fois plus ça va se vendre on va maintenant calmer là-dessus on va terminer maintenant avec l'avis d'un auditeur c'est Nintendoman 40 qui a lui réagi sur le dernier PNC par rapport à une autre digital event je vais vous lire son avis alors attendez il faut juste que je le retrouve c'est les aléas d'idia parce que moi avec mon doigt ça va dans tous les sens ça en a fait pleurer les femmes je trouve que pour finir ce Nintendo Digital Event était de bonne qualité car les jeux présentés même s'ils ne sont pas aussi nombreux qu'on pouvait l'espérer sont des bonnes surprises et oui même si certains jeux étaient déjà connus on a aussi eu quelques surprises qui n'ont pas fuité avant et qui étaient donc de véritables surprises comme par exemple The Legend of Zelda Trifonceros ou encore Mario & Luigi Paper Jam Bros je trouve donc qu'on a été servi comme on pouvait l'espérer pour cette année au fond de nous on savait que Nintendo était en période de transition et qu'il prépare déjà le terrain pour l'arrivée de la future génération on peut on peut prendre cette troie avec philosophie en effet d'un côté c'est rassurant que Nintendo ne sort pas plein de grosses licences enfin rassurant je ne suis pas sûr en même temps et s'il l'avait fait cela voudrait dire que la NX mettrait un certain temps pour avoir plusieurs jeux d'envergure et donc un risque de repartir sur le même chemin que la Nintendo Wii U avec un risque de ne pas démarrer rapidement avec de bons chiffres de vente de plus en attendant de sortir les deux grosses licences les gamers vont petit à petit attendre de plus en plus une série le meilleur exemple actuellement est actuellement le meilleur exemple actuel est actuellement Mario en ne sortant pas de jeu Mario d'envergure sur Wii U j'attends par envergure un Mario type Galaxy les gens vont de plus en plus attendre celui-ci et en sortant sur la NX tout le monde va se jeter dessus donc succès pour la NX à contrario si Nintendo avait sorti un sur Wii U et deux ans plus tard un similaire sur la NX les gens seraient peut-être un petit peu lassés non ? de plus c'est presque fini si Nintendo ne sort pas de grosses cartouches de son sac encore gardé secret ses futurs jeux seront encore plus aboutis sur la NX pas vrai ? point d'interrogation et pour terminer mon avis je voulais aussi dire qu'il faut je pense ne pas juger les jeux maintenant ce que dit Valentin il faut être en version finale pour faire son propre jugement exemple pour illustrer mon propos Metroid Prime Fédération Force question à la Team Pencast PN Show êtes-vous d'accord avec son avis ? sinon pourquoi ? deuxième question à votre avis est-ce que Nintendo annoncera-t-il encore des nouveautés Wii U l'année prochaine à le 3 2016 ? je commençais je suis absolument d'accord avec lui j'en ai même parlé avec lui après je suis absolument d'accord qu'il ne faut pas juger sur le premier coup et sur la question qui aura encore des jeux Wii U l'année prochaine déjà j'espère qu'il y aura Zelda enfin il ne faut pas non plus voler la face est-ce que ça sur Wii U ? malheureusement j'ai lu une interview disant qu'ils sortiraient sur Wii U et ils ne savent pas encore s'ils sortiraient éventuellement sur Enix mais après la vie nouvelle fois la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle-là je vois bien le scénario de Twilight Princess pour ce Zelda Wii U personnellement et donc pour sa question est-ce qu'on aura des jeux Wii U j'ai peur j'ai peur que la Wii U soit morte et enterrée mais malgré tout on l'a vu avec la j'allais dire on l'a vu avec la Wii qu'il y avait des jeux encore qui sortaient après le lancement de la Wii U mais c'était des jeux utile quartier et malheureusement on n'en a pas sur Wii U donc on n'en aura pas après mais peut-être que Nintendo balancera peut-être un dernier gros jeu autre que Zelda sur Wii U qui permettra de clore en beauté la console pour de bon nickel moi je respire sur le dit qu'il y aura quand même une grosse cartouche un Mario pour la fin de la Wii U non je pense pas je prends les paris allez après pour ne pas juger les jeux tout de suite moi Metroid moi je le dis aujourd'hui il est moche aujourd'hui il sera moche quand il sortira j'en suis quasi sûr je vois pas comment ils peuvent relever la part là dessus voilà Xavier son analyse est plutôt intéressante dans le sens où c'est dommage de tirer des conclusions peut-être hâtives sur les jeux mais ce n'est pas de la faute c'est entièrement de leur faute c'est entièrement de leur faute dans le sens où la première opinion que tu te fais d'un jeu c'est souvent celle qui va rester et qui va être le plus difficile à corriger par la suite c'est comme la première fois que tu rencontres une personne si tu as un mauvais fini avec cette personne et bien tu auras beaucoup de mal à en faire un avis on va bien t'entendre avec et je pense que la façon dont les jeux ont été présentés ou la complétion ou le degré d'avancement des jeux dans leur développement fait que ben oui on est un peu surpris de la faiblesse de Metroid Prime Federation Force on est agréablement surpris du Mario Tennis qui était joli mais ce n'est pas bien difficile qu'on n'attendait pas surtout qu'on n'attendait pas mais on n'attendait pas Metroid Prime sur 3DS non plus mais on n'attendait pas d'attendre en fait il aurait pu être magnifique et il aurait pu nous surprendre et il aurait pu être annoncé le problème c'est qu'il y a la différence de Mario Tennis c'est qu'on n'attendait vraiment pas alors que Metroid Prime on attendait un Metroid on voulait un Metroid on espérait un Metroid est-ce qu'on en est aux conclusions générales sur le 3 ou pas encore ? non pas encore juste après et j'avais autre chose à dire au sujet du commentaire de... voilà pour 2016 pour 2016 moi je pense qu'on a vu déjà cette année la Wii U à mon avis Nintendo ils ont déjà tourné la page pour eux c'est trop tard ils n'arriveront jamais à rattraper la PS4 ou la Xbox One avec la Wii U et à mon sens elle a toujours pas passé les 10 millions à mon sens ils ont déjà commencé à réorienter les équipes sur la NX pour nous proposer un nouveau Mario sur la NX et pas du tout sur la Wii U je pense pas qu'on aura maintenant qu'ils nous ont pas annoncé un remake de Sunshine HD sur la Wii U je pense qu'on l'aura pas alors moi je pense qu'au final pas tout est à jeter dans ce qu'on a dit au final on était plutôt positif sur certains jeux ah oui à la 7ème minute oui c'est vrai mais à côté de ça à côté de ça c'est vrai que comme tu dis la première impression malheureusement elle reste souvent ancrée c'est ce qu'on dit comme tu dis une nouvelle fois c'est toute une question de feeling et je pense que Nintendo a forcément montré Metroid trop tôt s'il doit être évolué il est trop tôt et donc limite entre guillemets trop tard pour lui parce que maintenant le mal est fait les gens ne vont même plus regarder les vidéos suivantes du jeu donc le jeu pour moi il va jamais se vendre déjà c'est sûr et certain c'est même limite c'est même pas la peine qu'il continue le développement entre guillemets c'est même pas utile s'il ne renverse pas la table de thé pour le jeu c'est même plus là il faut qu'il renverse la table de thé c'est le moment je fais ça allez Shigeru vas-y mais là le mal est fait et le jeu je vois pas comment il pourrait redresser la barre tellement tellement le bad buzz a été fait autour après à côté de ça pour 2016 2016 ils ont clairement dit que les nouvelles machines allaient être montrées etc avec ça je pense que moi aussi je suis un petit peu d'accord avec toi la Wii U la 3DS c'est fini on a vu la dernière vague pour la 3DS on peut parler dernière vague mais pour la Wii U c'est plutôt une vaguelette parce qu'il n'y a quand même pas grand chose c'est une vaguelette mais avec quand même on va dire le problème c'est que c'est là dessus qu'il y a encore les jeux les plus ambitieux avec Xenoblade avec le crossover de Shin Miemi TSC même si c'est que des jeux de Nice c'est le crossover de Shin Miemi TSC versus Faillant Emblème avec Star Fox qui est quand même le jeu de l'année entre guillemets qui était censé être et quand même le seul vrai jeu plateforme Mario qui va sortir qui est Mario Maker c'est encore des jeux où Nintendo compte beaucoup dessus malheureusement ils n'ont pas tous laissé un avis vraiment ultra favorable dessus c'est triste mais par contre c'est vrai que là on sent que c'était les derniers projets qui restaient et que tout le reste a déjà fait la bascule peut-être sur des projets cross-platformes ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jeux qui sortiront sur Wii U il y aura peut-être des projets cross-platformes comme tu disais notamment le Zelda on le sent tous venir quand même on le sent tous venir mais voilà je pense c'est ça surtout qu'en plus la NX est confirmée comme une console de salon la NX est confirmée comme une console de salon donc forcément tu te dis que le coup Wii U Gamecube le Wii Gamecube va être refait avec la surtout qu'on rappelle que la console ne met pas encore 3 ans c'est ça qui fait c'est ça la Gamecube est restée combien de temps ? elle est restée 4 ans en Europe mais 5 ans au Japon c'est le problème voilà donc pour ton avis Nintendo Man 40 on va juste donc reprendre puisqu'on a fait un petit sondage européen l'avis des auditeurs version et pendant que pendant que tu cherches le sondage on peut rappeler aux gens qu'ils peuvent laisser un commentaire sur Twitter en disant le hashtag PNCast ils peuvent rajouter exceptionnellement le hashtag PNshow E3 2015 j'aime les moules frites et vive les vacances et hashtag la mèche de Valentin bien sûr alors le sondage donc la question était alors votre avis sur le 3 de Nintendo point d'interrogation la première réponse celle qui est la plus basse c'est best E3 ever 331 votants en tout 1% pour cette réponse bon c'est pas étonnant non plus 11% je suis plutôt satisfait donc les deux réponses positives ont retenu seulement 12% c'est quand même que le mal est énorme il est vraiment très très fort parce que je reste dubitatif qui est la réponse moyenne est à 15% seulement soit 27% déjà de prix donc vous imaginez pour les réponses négatives 27 moins 100 mais il reste 63% 73% de réponses négatives ils sont partagés par je suis déçu à 35% je suis scandalisé à 36% et à 2% joker je n'ai pas d'avis sur cette question ça c'est bien une question une réponse pour toi est-ce qu'au final on peut le voir est-ce que ça n'a pas été très mauvais en termes de com pour Nintendo première question de cette fin de PN Show PN Cast Xavier comment Nintendo ressort de cette E3 je pense que malheureusement pour eux ils ont beaucoup perdu de tout ce qu'ils avaient gagné en termes de de buzz positif c'est pas la bonne expression mais ils ont beaucoup perdu de ce qu'ils avaient difficilement acquis ces 12 derniers mois depuis l'année dernière et la présentation de Splatoon où on a senti une montée en puissance en puissance de Nintendo au cours de l'année jusqu'à la sortie de Splatoon et même après puisque le succès du jeu montre que Nintendo a réussi à produire un jeu qui a réussi à surprendre de façon positive les joueurs et en 51 minutes ils ont réussi à inverser ça et à recréer ce doute qui les avait gangrénés pendant quelques années avant l'année dernière et le très bon E3 qu'ils avaient fait Mickael ouais bah Nintendo là c'est un E3 vraiment très mauvais de transition clairement mais quand on voit ce qui a été annoncé à côté ça fait vraiment le fossé quoi là c'est vraiment le vilain petit canard Nintendo sur cet E3 c'est le seul d'avoir raté leur conférence clairement et vivement l'année prochaine quoi je pense que là on peut pas vraiment faire pire que ça on va avoir une année difficile Valentin alors je pense qu'effectivement Nintendo a eu beaucoup de mal car les autres ont été resplendissant pratiquement Sony et Microsoft ont dans l'ensemble fait de très bonnes conférences donc t'imagines que même Nintendo a réussi à faire une plus mauvaise conférence qu'Electronicard qui pourtant était le vilain petit canard depuis plusieurs années c'est vrai Nintendo a eu beaucoup de mal c'est vrai que le 3 l'année dernière nous avait tous très satisfaits on était tous très contents d'avoir vu certains jeux voilà après c'est vrai que ça se ressent que Nintendo a relancé les équipes sur leur prochaine console du coup c'était un E3 de transition j'espère que l'année prochaine nous aurons également les premières images de jeux NX espérons si ils nous présentent la console normalement on devrait avoir des jeux avec et du coup c'est vrai que cet E3 moi personnellement j'ai plutôt satisfait les jeux présentés car j'aime bien certains jeux mais malgré tout c'est vrai que dans l'ensemble le 3 de Nintendo aura peut-être été décevant moi personnellement on peut dire que Nintendo a fait pire que ça c'est pratiquement une catastrophe industrielle pour eux ce qui vient de se passer on voit au terme de la fin de conférence le bad buzz sur les réseaux sociaux quand même c'est propagé la preuve ils ont même réussi pour la première fois à avoir une pétition pour faire annuler un jeu vous imaginez ce que c'est quoi c'est vraiment que ça a marqué c'est une ganglène pour moi c'est leur pire conférence avec celle de 2008 avec la fameuse We Music ils ne pouvaient pas faire pire que ce qu'ils ont fait en termes de rythme en termes d'annonce on va dire qu'on ne voulait pas forcément qu'ils n'étaient pas forcément enfin souhaités et au final comme tu disais Valentin à côté il y a eu tellement de choses parce qu'il faut le dire le 3 en lui-même si on prend tous les constructeurs toutes les consoles c'est l'un des meilleurs E3 de tous les temps c'est la première fois dans un E3 pourtant on va encore dire une fois que je suis un fanboy Sony ou machin comme ça mais on peut dire on a aimé la conférence Microsoft on était presque même prêt à vendre la Playstation à la base pour acheter une Xbox One et Sony est arrivé avec une conférence parfaite jamais ils n'avaient réussi généralement c'est toujours soporifique même le fameux 3 2012 avec le tabasage de Microsoft enfin la guéguerre ça a duré un quart d'heure c'était génial au milieu de 2h30 de Flow ils avaient réussi à sortir du lot grâce à 15 minutes là 1h30 ça a été incroyable ils ont fait du fan service les fans ont répondu à cet appel et du coup ils ont annoncé 3 jeux 3 jeux qui ont tué les autres et en plus les jeux qui étaient à côté étaient de niveau c'est ça le pire oui c'est ça ils ont fait un perfect à côté de ça tu as l'Uvi et Electronic Arts qui ont fait une conférence correcte à côté de ça tu as un micro-dip qui n'a pas du tout à rougir qui a montré des jeux qui a montré des nouveautés qui ont même réussi à faire le coup de Nintendo avec quand même 30 jeux rares à 30 euros excuse-moi c'est quand même mieux que 3 persos et 3 stages pour le même prix et ce que je rajouterais sur la conférence Sony c'est que d'accord merci c'était très bien j'ai oublié je suis d'accord tu as un conférence à parler du coup j'ai oublié mais du coup c'était quand même très 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 réussi en termes de 3 il y a beaucoup de jeux beaucoup de nouveautés beaucoup de nouvelles IP qui ont été montrées à côté de ça beaucoup de souhaits aussi qui ont été réalisés et Nintendo n'a rien fait c'est ça que je voulais dire par rapport à Sony c'est qu'en fait ils ont donné aux fans ce qu'ils voulaient en fait Nintendo ça fait longtemps qu'on leur demande des jeux ils nous les donnent pas forcément ce que Nintendo ne fait plus ils les écoutent pas forcément si ils les écoutent quand même un petit peu sur certains points mais F-Zero ils ont écouté ? non non voilà F-Zero et Metroid ils n'ont pas écouté Sony ça fait des années que tous leurs fans leur demandent The Last Guardian FF7 HD et Shenmue 3 et ça vient dans la même conférence ils les ont servi sur un plateau à leur fan ils ont vraiment réussi bien leur rythme c'est pour ça c'est qu'ils ont qu'entrée de jeu avec un jeu qui est attendu donc The Last Guardian puis ils ont attendu une quarantaine de minutes pour mettre finale finale ensuite derrière ils ont mis un petit jeu un pauvre jeu indé au milieu pour 3 minutes le temps de faire calmer le monde et ils ont balancé Shenmue et là ça y est la salle était acquise mais bon et en terminant aussi sur Uncharted après derrière après derrière les trucs mais je t'avoue quand un certain moment où Shenmue a été annoncé jusqu'au début d'Uncharted je peux te dire j'ai plus suivi grand chose la conférence c'est vrai oui tout à fait il y a eu 30 minutes où tu oublies totalement ce qui s'est passé parce que c'était sous le choc après si vous passez le stade de la surprise par rapport à ce que Sony a dévoilé pendant sa conférence il faut bien se dire que c'était cette année qu'il fallait que Sony marque le coup avec sa conférence pourquoi ? parce que la PS4 est disponible depuis maintenant deux ans qui a une dynamique toujours aussi bonne l'année dernière ils savaient que de toute façon ils en étaient encore au stade de sortir des remakes pour s'approprier leur devoir de la machine etc et qu'il fallait absolument cette année marquer les esprits et que pour marquer les esprits ils ont simplement répondu à ce que les gens notamment ils étaient obligés de marquer les esprits parce qu'ils nous refont le coup des remakes pour cette année que les gros jeux Uncharted 4 en tête n'est pas prêt pour la fin d'année du coup c'est encore que des remakes pour cette année et à Koneta tu as une Microsoft tu avais un Microsoft qui est prêt lui avec Halo 5 qui est quand même mastodonte et Rise of the Tomb Raider qui est une exclusivité qui sortira donc eux en octobre et novembre donc autant dire qu'au moment où les gens vont passer à l'achat et c'est souvent donc là du coup les gamers qui jouent depuis un paquet de temps ils vont se dire ah mais là je vais pouvoir jouer la Tomb Raider tout de suite tout de suite tout de suite il y a quand même Last Guardian qui arrive la semaine prochaine l'année prochaine tout comme Uncharted c'est vrai la Santé 17 il y a Shenmue qui arrive en 2017 halop c'est vrai que Sony devait craindre cette E3 parce qu'en fait contrairement à Microsoft ils n'ont pris pratiquement rien pour la fin d'année ils n'ont rien pour la fin d'année c'est pour ça qu'ils devaient contrer en montrant et ils ont réussi à killer le show mais c'est pas du tout un hasard qu'ils aient réussi à faire trois cartouches d'or sur leurs trois tiers mais ils ne pourront le faire qu'une fois c'est un one shot et c'est sans doute la meilleure année pour la PS4 qui pouvait le faire le timing est parfait le timing est réellement parfait à côté de ça on revient chez Nintendo du coup je suis d'accord totalement avec toi quand tu dis que le problème de Nintendo aussi à côté c'est qu'au final les cartouches ils ne les ont pas forcément parce qu'ils doivent les garder parce qu'il faut garder du monde aussi pour travailler sur les futurs projets Nintendo a abandonné leur console il l'abandonne complètement c'est sûr et certain la PS4 c'est pas totalement quand même si c'est pas des jeux d'envergure on attend tous depuis deux ans la deuxième vraie vague de jeux qui aurait dû arriver cette année elle n'y est pas là l'année prochaine on a quand même Fire Emblem ensuite on aura on aura Pokémon ça c'est sûr on aura plein de Pokémon sûrement ça reste pas ça reste pas le grand truc t'as pas le pour l'instant en tant que Pokémon n'était pas annoncé t'as pas le gros jeu d'envergure à vendre de la console je pense que la 3DS n'est pas encore totalement morte contrairement à la Wii U elle est encore à la 3DS non forcément puisque forcément s'ils sortent un Pokémon pour les 20 ans il sortira forcément sur 3DS parce que c'est la console qui reste la plus vendue sur le marché et comme on l'a vu si Nintendo sort Linux dit que c'est forcément qu'une console de salon s'ils arrêtent les consoles portables peut-être qu'ils continueront quand même un petit peu avec la 3DS derrière pour essayer de la faire perdurer aux frises du sort du petit jeu mais ça ne va pas perdurer quand même ouais mais ce sera tellement négligible comment on se voit aujourd'hui sur PSP pratiquement il n'y a pratiquement plus de jeu qui sort la question que tu peux te poser en voyant la conférence que Nintendo a fait cette année c'est dans quoi ils ont investi leur argent en recherche et développement je veux dire tu prends Metroid Prime Federation Force c'est le statut d'un jeu indépendant à la limite tu vois il n'y a rien qui dit ah ouais ils ont dépensé des heures et des heures de brainstorming et c'est là où cette conférence avait très très mal c'est là où cette conférence avait très très mal c'est que comme tu disais elle a mis à sac une année parfaite pour Nintendo même si ce n'était pas le cas en termes de vente de consoles mais en termes de vente de jeux et d'images elle a été parfaite elle a commencé avec un E3 très réussi avec des idées comme le Trinus Live qui était génial ou qui a volé le show derrière avec des joueurs de succès Mario Kart Bayonetta Hyrule Warrior qui a bien marché tu prends comment il s'appelle la New 3DS qui a été annoncée comme ça au milieu d'année et qui a vraiment été une belle surprise en effet Majora's Mask Monster Hunter 4 Monster Hunter Monster Hunter t'es déjà sorti comment il s'appelle Smash Bros et puis le gros succès de Splatoon derrière il faut se rappeler aussi que l'année dernière en fin d'année sur les VG Awards il y a quand même sur 4 jeux nominés il y a 3 jeux Nintendo c'était quand même une année il y a la parenthèse Zelda pendant les VG d'ailleurs ouais j'aimerais rajouter un truc c'est qu'on a vu avec Nintendo quand même ces quelques dernières années qu'ils ont trouvé le moyen de nous annoncer des jeux au cours d'année donc je pense que j'espère on l'a vu avec Majora's qu'on l'a vu ils nous annoncent des jeux en cours d'année ils annoncent pas tout à l'E3 j'espère qu'ils ont sûrement encore davantage de projets sur la PSG on s'imagine que s'ils avaient des gros projets non s'ils avaient des très gros projets qu'ils ne les aient pas présentés à l'E3 c'est quand même triste moi je pense que tu pourrais encore avoir ton Super Mario Sunshine HD parce qu'ils peuvent ils peuvent ils peuvent oui c'est pas non plus la genre de l'armergure mais Wind Waker HD ils l'ont développé en 6 mois par contre il a été annoncé dans un Nintendo Direct avec une simple screen demain ils peuvent même te sortir demain une screen de Super Mario Sunshine en HD parce qu'une screen c'est pas si compliqué à faire après là tu es en train de reconstruire encore une espèce d'excitation qui n'a pas lieu d'être autour des prochains Nintendo Direct etc où on croit que Nintendo va nous servir un lingot d'or dans la prochaine cartouche par contre il y a un truc à parier très rapidement je pense qu'on aura très vite on en parlait avant tout à l'heure on aura très vite un nouveau Nintendo Direct parce qu'il faut vraiment que j'ai le tir parce qu'on a vu en bourse ça va pas bien ça repartient en base et attends je termine il faut qu'il corrige le tir et à mon avis on aura très très vite une nouvelle vidéo de Zelda parce qu'il faut retirer et c'est le seul vraiment qui peut tirer ouais mais n'oubliez pas que nous même on se pose la question de savoir si ce Zelda va sortir sur Wii U ou sur Wii U il sort de tirage sur les deux mais ça leur coûtera rien de pondre une vidéo de 3 minutes comme ils l'ont fait pour les VGO World pour que ça se fasse ils sont oubliés de le faire ils peuvent pas laisser comme ça on va avoir droit d'ici début juillet je pense à un Nintendo Direct qui va corriger avec 2-3 petites annonces comme ça par-ci par-là un screenshot je ne sais pas si tu te souviens quand on parlait de ça tout à l'heure on parlait également que prochainement très bientôt je crois dans deux semaines il y a une conférence des investisseurs donc les investisseurs si la bourse a chuté c'est qu'ils ne sont pas contents il y aura une annonce ou deux pour rectifier encore plus le tir et pourquoi pas parce que ça n'a pas été parlé à l'autre mais pourquoi pas le projet Vitality j'ai compris le projet Quality of Life et peut-être ils vont peut-être parler de leur système de fidélisation qui devrait arriver en septembre oui mais je pense c'est pas des fidélisation ne marche que si tu as des fidèles et là je crois qu'aujourd'hui il y a également leur système d'unification de comptes sur toute leur plateforme qui n'est pas encore aboutie et qui veulent aboutir avec leurs fidèles du coup on est d'accord du coup du coup du coup du coup du coup en tout cas on est d'accord pour dire que Nintendo a vraiment souffert sur cette E3 ils ont livré sûrement l'une de leurs pires prestations de leur carrière allez si vous devez retenir un jeu de Nintendo quel est le jeu qui vous a marqué quel est le jeu qui vous a déçu Xavier ? moi j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun jeu qui m'a marqué et que l'ensemble de la conférence de Nintendo m'a plutôt déçu après si je dois vraiment en citer un sinon j'ai un 0.t ce sera Super Mario Maker parce que ça reste Mario et ce sera sans doute le jeu le plus proche de l'essence même des jeux Mario pour moi et ton jeu qui t'a déçu ? le jeu qui m'a déçu il y a tellement peu de jeux qui finalement correspondent au genre de jeu que moi j'aime que finalement il y en a plein qui rentrent dans cette catégorie Metroid Prime Federation Force m'a déçu Paper Mario Mario et Luigi Paper Jam c'est pas mon style de jeu donc quelque part je suis un petit peu déçu voilà j'ai pas de voilà c'est globalement je suis un peu déçu Michael ? donc Super Mario Maker le coup de coeur et même si j'avoue que j'attends un petit peu de Shin Megami avec Fire Emblem après le jeu décevant bah ouais je resterai sur Metroid enfin et moi comme jeu qui m'a vraiment plu dans ce Digital Event ça sera le Mario EG ainsi qu'Animal Crossing Happy Home Designer parce que vraiment il y a eu deux et le jeu qui m'aura le plus déçu bah ça sera sans contexte le Animal Crossing sur Wii U à niveau festival qui pourrait quand même être quelque chose mais parmi tous les jeux qui a été présenté c'est vraiment celui-là et bien moi celui que je retiens le plus au Wii U de 7E3 côté Nintendo c'est Mario Maker parce qu'au final je l'attendais pas du tout et que maintenant c'est devenu vraiment le jeu que j'ai hâte de mettre la main dessus et le jeu au final c'est bizarre parce que je vais pas ressortir une nouvelle fois Metroid Prime pour le jeu qui m'a déçu parce que forcément il est décevant il est pitoyable il est pitoyable ce jeu mais moi personnellement le jeu qui m'a déçu bizarrement bah je vais vous dire Star Fox parce que j'en attendais tellement je l'avais tellement placé mais tellement haut qu'au final pour moi il manque d'envergure pour l'instant il manque clairement d'envergure donc j'attends de voir plus forcément parce que je l'attends toujours mais c'est c'est le jeu où je suis le plus déçu du fait de l'attente que j'avais envers lui donc maintenant j'attends de pouvoir y jouer pour pouvoir faire mon avis et peut-être changer d'avis mais pour l'instant je trouve qu'il manque d'ambition mais clairement allez dernier tour de table votre allez vous avez le droit de jeu vos deux jeux de cette E3 All E3 je commence ouais bah NFS une force speed sympa franchement sympa franchement franchement de son tu mets NFS moi j'achète voilà une force speed donc on rappelle que j'achète une PS4 évidemment mais voilà voilà NFS et puis je connaissais pas Star Wars Battlefront mais après l'avoir vu je me suis dit qu'il y a sans doute un moyen de passer quelques heures plutôt sympa avec ce jeu j'imagine que tu nous avais placé quand même deux jeux électroniques cartes au milieu ce qui est incroyable incroyable c'est vrai que pour toi c'est incroyable nickel je dirais FF7 même si on n'a pas vu de jeu in game c'est la grosse annonce de l'autre part et Shenmue rien d'original alors moi ça sera comme Xavier déjà Star Wars Battlefront parce que je l'attends énormément c'est moi l'univers Star Wars j'adore ça et ensuite comme deuxième jeu je n'en ai pas vraiment c'est j'aime bien la nouvelle licence inspirée par le créateur de Metroid Prime sur Xbox One oui record record voilà par le créateur de Metroid Prime et 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 quel j'ai la fou voilà donc ça ça me donne bien monsieur Megaman effectivement moi personnellement c'est tellement eu que j'ai apprécié forcément tout ce que vous avez cité ils y sont dedans moi ma grosse annonce de E3 celle qui m'a fait crier qui m'a même tiré une larme c'est chez nous j'y attendais tellement pas même si les rumeurs etc j'y croyais plus parce que il y a tellement eu ça fait 5 ans qu'on se bassinait avec des rumeurs ça fait 14 ans il y a 3 ans non mais surtout il y a 3 ans il y a tellement eu la tristesse je vous rappelle la photo au moment de l'annonce de la PS4 il y a une photo qui fuite au moment de la Game de la développeur conférence de Marc Cerny architecte de la PS4 chez Sony et Yosuzuki et une des attachées de presse de Sony ça parle de chez nous et tout le monde ça a monté ça a monté ça a monté jusqu'à l'E3 et là rien rien du tout là c'était la pire des illusions que j'ai eues parce que moi j'ai cette série dans la peau mais je vous le dis et là j'y croyais il y a eu les rumeurs j'y croyais pas j'avais forcément ce fou espoir mais je me disais ça arrivera pas et c'est arrivé comme ça il parle de Kickstarter la lumière s'éteint et putain il lance ça et là c'est Kickstarter meurt et là j'ai noté bon avis avec lui il m'a perdu il m'a perdu à ce moment là il a hurlé et moi j'ai eu 30 minutes derrière où je ne suivais plus rien mais sonné c'est du bonheur c'était 5h du matin c'était surtout ça c'était surtout de la joie c'était surtout de la joie et derrière je ne vais pas faire que du Sony je vais sortir Unravel la nouvelle épique qui me fait penser un petit peu à Chibi Robot de Electronic Arts tellement beau tellement frais il y a très poétique très poétique très réussi et moi du coup je cite aussi un jeu de Electronic Arts même si bien sûr Battlefront vous savez que je suis fan de Star Wars on va faire une team ensemble mais voilà moi c'est Shenmue t'es sûr que tu veux choix dans ta team donc voilà et ben on a bien trouvé le PN Show on retourne à la durée du PN Cast au fond on va mourir pour le montage merci à tous donc c'est la fin de ce PN Show PN Cast et de cette saison parce que on va prendre des lacs après première dédition après première dédition après première dédition donc merci à tous de nous avoir suivis c'était l'édition débrief de Le Trois Le Trois comme vous l'avez vu voir quand on est mis un petit temps dans le site on a là un petit peu ferme un petit peu un petit peu mais bon pas tout est acheté c'est ça qu'on peut dire en conclusion c'est pas tout est acheté dans Le Trois de Nintendo donc c'est la fin de cette émission alors plein de choses qui vont se passer sur PN c'est bientôt c'est tout cas bien sympa bientôt on a déjà vu un peu la team pari d'être en avoir l'occasion de jouer un peu Le Trois donc on va avoir un peu le fait on a rien à finir avec Le Trois Peut-être qu'ils auront des années positifs sur Metroid Metroid Meglawi et pendant ce temps là nous on peut préparer une GN Show sur la rentrée avec le retour du PN qu'est-ce qui reviendra mais taquin puisqu'on a quand même décidé de manière collégiale le PN Show reviendra également à la rentrée à partir du mois de septembre pour une nouvelle formule qui est un petit peu déjà un peu designée qui on espère vous plaira donc ce sera un nouveau retour du PN Show mensuel en quotidienne à l'entrée mais voilà donc ça sera un plaisir on s'est bien amusé même si maintenant on va moins et il va falloir monter les missions et c'est là que je suis content de pouvoir monter sur une équipe de choc qui va faire ce montage pendant que je vais dormir j'adore ce job en tout cas ben merci les copains d'avoir participé à cette émission merci à toi j'espère que vous allez passer de bonnes vacances on se donne rendez-vous donc à la rentrée pour le retour de vos éditions PN Show PN Cast je suis joué à dire rendez-vous très vite et d'ici là bye 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 bye